Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau conseil municipal. Avant de commencer, simplement un point d'actualité ou un point d'information pour revenir sur le fait que nous avions envisagé de présenter lors de ce conseil municipal la réponse à l'avis de la commission citoyenne sur le thème bien vivre dans nos quartiers. Le projet était, vous vous en souvenez, d'en échanger au préalable avec ses membres en présence des représentants des différents groupes politiques de notre conseil municipal. Donc le projet était d'en parler avec les membres avant une présentation au conseil municipal. L'absence prolongée de l'agente en charge du dialogue citoyen pour des raisons personnelles et ensuite pour cause de Covid, le jour où la commission citoyenne devait se réunir, nous a empêché à la fois de finaliser la formalisation de cette réponse et de la partager avec la commission. Je souhaitais donc simplement vous en informer, vous confirmer que nous évoquerons ce sujet lors du prochain conseil municipal. Par ailleurs, avant que nous puissions commencer ce conseil, je souhaitais vous informer que le conseil communal des jeunes, les membres du conseil communal des jeunes vont intervenir tout à l'heure lors de ce conseil et donc nous interromperons son déroulement pour leur permettre de nous présenter leur activité, leur action au cours de leur mandat. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Jean-Jacques Derrien. Merci, monsieur le maire. Juste pour vous dire que nous sommes un peu étonnés de votre organisation et de votre sens des priorités. En effet, l'année dernière, nous recevions un message nous annonçant un point préconseil sur les raisons d'un report de présentation de la vie citoyenne. Et ce matin, un message nous indiquant que cela ne vous paraissait plus indispensable, j'en reprends les mots, de l'évoquer, mentionnant dans ce même message les raisons liées à une situation personnelle que nous comprenons parfaitement et apparemment aussi au retour du Covid. Que s'est-il passé pendant le week-end ? Nous pouvons certes nous interroger sur la pertinence d'évoquer ce sujet sous cette forme en conseil municipal. Mais pourquoi alors l'avoir imaginé au départ ? Comme vous le savez, nous sommes très attentifs au déroulement de ce processus de commission citoyenne et tenons à nouveau à féliciter celles et ceux qui ont persévéré, malgré la difficulté du thème si large que vous aviez choisi sur le bien-vivre dans nos quartiers. A cet égard, nous regrettons de ne pas avoir eu d'autres échanges sur ce sujet avec votre majorité depuis septembre dernier, alors que vous nous sollicitiez, dans le même temps, pour un dossier de poulailler associatif qui méritait manifestement un complément d'analyse technique avant d'être soumis à l'arbitrage politique. Nous craignons par ailleurs que la situation ne se reproduise, avec le deuxième avis sur lequel, malgré le contexte difficile, vous avez néanmoins décidé de faire travailler la commission citoyenne. Le thème de la relation avec la mairie est certes une question importante pour le quotidien des oréletaises et des oréletais, mais nous nous étonnons qu'il soit nécessaire de passer par un questionnaire aux habitants, document actuellement distribué dans les boîtes aux lettres, pour savoir, je cite, par deux des questions, si chaque personne ayant sollicité la mairie s'attend à recevoir un accusé de réception et une indication de service instructeur, ou encore que ce même habitant puisse espérer, je dirais presque, puisse oser espérer, être informé du suivi et de l'avancement de l'instruction de la demande. Alors, M. le maire, nous avons vraiment l'impression que, manifestement, en matière de participation citoyenne, nous sommes en train de passer du simple stade, nous sommes en train de dépasser, pardon, le simple stade de l'usine à gaz. Sébastien Ouatt. Je pense qu'il y a un problème de ressort, mais... M. le maire, dans le journal distribué dans les boîtes aux lettres au printemps, nous écrivions que la démocratie participative était un art à articuler méthodiquement. Preuve en est, ce soir, la commission citoyenne devait être à l'ordre du jour, comme l'a dit mon collègue, puis non, puis en actualité, puis finalement annulée, jusqu'à ce que nous insistions ce matin pour que ce point soit bien évoqué, et je vous en remercie. Voici le petit état des lieux que nous voulions effectuer à mi-mandat, car si vos intentions sont là, il reste à les ordonner, car la multiplication des structures, l'écart trop grand entre la promesse et le résultat produisent l'effet inverse et transforment ces instances en comité théodule. Sur la commission citoyenne, faire travailler un panel de citoyens sur des sujets de fonds est très intéressant. Les faire intervenir en conseil municipal est pertinent, les utiliser comme gage sans débat, contradictoire sur un thème aussi large qu'un programme municipal est pour nous inapproprié. Sur le comité d'initiative locale, nous étions abstenus en conseil il y a un an, car aucune ligne budgétaire n'était présentée. Lors du premier jury, cinq habitants ont présenté un projet à usage privatif sur un terrain public en demandant 3 000 euros. Alors, attention aux effets d'annonce, vous allez faire plus de gens déçus que de gens heureux. – Très bien. Alors, quelques éléments de réponse sur vos différentes interventions. Sur, en effet, l'objet aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est ce que j'ai exprimé, c'était de vous informer de ce report et des raisons pour lesquelles ce report avait lieu. Et vous l'avez compris, il s'agit de circonstances personnelles. Et donc, voilà, il y a eu un ordre et un contre-ordre dans l'échange qu'on a entre nous. Je pense que ce n'est pas vraiment un très gros problème. Vous avez vu que le contenu de cette intervention n'était pas forcément très significatif. Il n'y a aucun problème pour le dire. Vous avez semblé que ce n'était peut-être pas nécessaire. Ça vous donne l'occasion de parler du dialogue citoyen plus largement. Et après tout, pourquoi pas, même si ce n'est pas l'enjeu de ces questions d'actualité ou ces points d'information, ce n'est pas de relancer un débat systématiquement sur l'ensemble de la politique municipale. Mais je vais répondre évidemment à chacun de vos points. En fait, vous avez évoqué deux sujets. D'abord, la commission citoyenne sur le travail qu'elle va réaliser sur ce deuxième sujet, sur la relation aux usagers. Le diagnostic que nous faisons, c'est qu'il y a une vraie marge d'amélioration. Et c'est le diagnostic que nous avons fait au début du mandat, de voir que l'organisation, la manière dont fonctionne la mairie dans les relations aux usagers n'est pas complètement satisfaisante. Il y a des points positifs, il y a des points à améliorer. Donc, il nous a semblé que c'était utile de nous appuyer sur cette commission citoyenne pour avoir son avis. Et donc, les questionnaires, les choses qui sont mises en place sont de leur initiative. Et donc, il n'y a pas besoin, je crois, de le regarder avec dédain comme vous le faites. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Ils ont souhaité les poser. Et je trouve que c'est très bien. Et je pense que leur travail sera utile. Et nous aurons l'occasion d'en parler à ce moment-là. Vous parlez du comité des initiatives locales. Quand vous parlez de ce poulailler, j'essaie de clarifier pour les personnes qui nous écoutent, il y a en effet une structure, vous vous souvenez, une instance qui a été mise en place qui permet aux habitants de notre commune, lorsqu'ils sont un collectif, de pouvoir proposer un projet utile pour leur quartier. Ce projet est soumis à un comité des initiatives locales dont la composition est liée notamment... Ce comité est composé de membres de la commission citoyenne, d'élus de quartier, d'associations et d'acteurs qui ont un lien avec les sujets qui sont proposés. Et en effet, un sujet a été proposé sur un poulailler. Et c'est tout à fait l'objet de cette commission d'avoir à en débattre, de relever en effet que l'aspect, la dimension plus collective et ouverte sur le quartier faisait défaut. Et donc, vous voyez que ces instances ne sont pas des instances d'enregistrement. C'est en effet des lieux où on peut constater qu'un projet mérite d'être amendé. C'est tout son objet. S'il s'agissait d'arriver avec un projet déjà ficelé en demandant aux membres de lever la main parce qu'il n'y avait plus rien à dire, peut-être que vous nous l'auriez reproché. Donc en effet, ce projet mérite d'être retravaillé. Et des pistes vont être proposées pour ça. Et je fais tout à fait confiance à cette intelligence collective pour que cela se fasse. Il y a bien un budget qui est prévu pour ça. Et donc, je me réjouis d'ailleurs que vous y participiez. Vous aviez laissé entendre à un moment que peut-être vous n'y seriez pas. C'est très bien que vous y soyez et que vous puissiez constater vous-même que ce travail d'intelligence collective se fait. et c'est toute la vocation de ces instances. Quant à la multiplication des structures, en réalité, l'objet, c'est d'avoir des structures dont le cadre, l'enjeu est bien posé. Et donc, on a effectivement des conseils consultatifs, notamment, qui, chacun, mobilisent des personnes intéressées par chaque sujet et qui permettent d'accompagner l'action municipale, de l'enrichir, parfois de la questionner. Et c'est très bien comme ça. Je pense que chacune de ces instances a son utilité. Et lorsqu'on le regarde avec un peu de bonne volonté ou sans mauvaise foi, on peut constater l'utilité de chacune. L'Observatoire de la Vallée du Sens a commencé son travail. Le Conseil consultatif vélo a joué un rôle déterminant dans l'organisation du salon vélo. Et les différentes instances, chacune, vont contribuer à ce que notre commune fonctionne le mieux possible. Vous regrettiez d'avoir eu d'autres occasions de parler ensemble de cet avis citoyen sur le bien-vivre dans nos quartiers. Le fait que le sujet soit un peu large, c'est quelque chose dont nous avons convenu. Et donc, effectivement, les sujets prochains mériteront d'être plus resserrés. Mais précisément, nous avons eu un premier temps d'échange. En tout cas, vous avez eu un premier temps d'échange avec certains de mes adjointes et adjoints sur cet avis citoyen. Un autre temps est prévu en présence des membres de la Commission citoyenne. C'est justement ce temps qui n'a pas pu avoir lieu à cause d'un cas positif Covid, donc de la personne qui anime et qui organise ces temps. Donc, il aura lieu et puis on va avoir des temps pour enrichir. Et à aucun moment, il a été question que le résultat de cet avis citoyen soit un gage pour une politique municipale sans débat. Comme vous dites, Dieu sait qu'on a des débats ici et l'occasion de débattre, même quand ce n'est pas à l'ordre du jour, comme on le fait en ce moment. Et donc, bien sûr, que chaque sujet fait l'objet de débat. La réponse à l'avis citoyen montrera que des actions sont déjà entreprises, d'autres méritent d'être renforcées, d'autres méritent d'être initiées. Et puis, sur des sujets qui peuvent faire débat ou polémique, comme par exemple la vidéosurveillance, puisque j'imagine que vous avez ce sujet-là en tête, l'avis citoyen est rendu. Il est intéressant. Ce n'est pas pour autant que chacun d'entre nous, chaque groupe politique ne peut pas avoir son avis, son analyse. Simplement, on ne peut pas à la fois demander à avoir l'avis des citoyens. Et lorsqu'un collectif travaille sur le sujet et s'exprime, le rejeter d'un revers de main en considérant que ce serait une manipulation, ce n'est évidemment pas le cas. Je suis désolé si cet avis et l'avis des responsables de la police nationale à Orvaux ne vont pas dans votre sens. Il se trouve qu'il y a des avis des personnes, des experts qui ne sont pas systématiquement d'accord avec vous. En l'occurrence, ils ont plutôt tendance à renforcer l'idée que les moyens que nous souhaitons mettre, c'est dans la présence de l'humain dans les quartiers, que ce soit des policiers municipaux ou des médiateurs ou des éducateurs. C'est la politique que nous menons. Et nous sommes bien déterminés à la poursuivre. Voilà pour ces quelques réponses à vos questions. Et puis, nous allons maintenant pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Je vais d'abord donc faire l'appel. Dominique Vigneault. Présente. Lionel Audion. Présente. Marie-Paul Gaillochet. Présente. Guillaume Guérino. Présente. Armelle Chabirant. Yann Guillon. Présente. Brigitte Rimbaud. Présente. Christophe Angomar. Présente. Présente. Valérie Dreyfus. Présente. David Durtrel. Présente. Anne-Sophie Judalet a donné son pouvoir à Christophe Angomar. Laurent Dubost m'a donné son pouvoir. Il arrivera probablement en cours de conseil. Présente. Catherine Le Trionnaire. Présente. Présente. Vincent Dupont. Vincent Boileau. Jean-Yves Roux. Présente. Linda Payette. Présente. Ronan Gilles. Présente. Stéphanie Bélanger. Présente. Pierre Annex. Françoise Noblet. Dominique Gomez. Présente. Sandrine Brun a donné son pouvoir à Valérie Dreyfus. Présente. 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 Florent Thomas. Présente. Dominique Follut. Présente. Marie Spivaud. Présente. Jean-Jacques Derrien. Présente. Thierry Boutin. Présente. André Niamsi-Anneji. Présente. Présente. Je vous remercie. On va désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose Linda Payette qui est spécialisée dans ce rôle. On verra à ce que les différents votes s'expriment clairement pour lui faciliter le travail ainsi qu'au service. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour cette désignation de Linda ? Merci beaucoup. On passe au premier point de l'ordre du jour qui est l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal ? Sébastien Arrête. Revenir sur l'intervention de la police. Notre déception fut grande lors de la présentation de l'évolution de la sécurité en vaux. Pas de slide, pas de données précises, des réponses suffisantes. Pourquoi avoir fait venir la police nationale pendant une heure et demie pour cela ? Et ce qui est le plus surprenant, c'est que lors des réunions, vous vous organisez avec les habitants, ils repartent avec davantage de chiffres et d'informations. Alors, vous allez nous reparler du dernier CLSPD. Mais s'il y a bien une instance qui est censée être au cœur de notre démocratie, c'est le Conseil municipal. Et pour revenir sur la vidéoprotection, j'ai des chiffres assez intéressants qui contredisent les éléments que vous avez fournis à la Commission citoyenne. Lors d'une réunion organisée à Nausay en octobre, la gendarmerie, sur le territoire gendarmerie, a donné deux chiffres. Le passage de 500 caméras en 2016 à 1 600 en 2022 a permis un taux d'élucidation de 9... a fait passer le taux d'élucidation de 9% à 26%, donc entre les mêmes périodes. Voilà. Donc j'insiste sur les données que vous avez pu donner à la Commission citoyenne. Je trouve qu'elles n'étaient pas équilibrées. Et les éléments que je vous donne que vous pouvez vérifier auprès de la gendarmerie sont réels. Ils ont été communiqués dans différentes communes et communautés de communes du département. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à toutes ces études, qu'elles soient à la fois positives et négatives. Je vous remercie. Alors, je vais juste rappeler que l'objet de cette approbation du procès verbal, c'est éventuellement de demander des modifications. Donc si j'entends, vous n'avez pas de modifications à demander au procès verbal. Non, juste une déception. On va essayer de tenir la manière d'avoir ce genre d'instance, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Mais M. Arouet, d'abord, évidemment, la police nationale n'est pas venue pendant une heure et demie. Elle n'a pas fait une intervention pendant une heure et demie. Par ailleurs, la raison pour laquelle elle est venue, c'est également dans les échanges que nous avons, puisque chaque mois, nous avons un point avec la police nationale et en présence, donc, avec moi et avec mon adjoint chargé de la tranquillité publique. Bien sûr, des échanges ont lieu plus fréquemment encore avec les différents services. mais cette présentation était proposée. Pour ce qui est des chiffres plus détaillés, vous avez raison, ils peuvent être tout à fait présentés en conseil municipal. Ils ne l'ont pas été par la police à ce moment-là et donc, nous avons souhaité qu'elle puisse l'être. Donc, elle le sera au moment où on rendra la réponse à l'avis citoyen. Je pense qu'il y aura tout à fait une cohérence à ce que ces chiffres puissent être explicités. Ils sont publics, comme vous l'avez dit. Ils sont présentés dans des réunions d'habitants lorsque c'est sollicité. Et par ailleurs, en effet, le CLSPD, vous passez rapidement dessus et je le comprends, mais je rappelle que vous n'y étiez pas présent alors que vous y étiez invité. Par ailleurs, pour ce qui est des données, non, Sébastien Arouet, vous avez exprimé, c'est très bien. Maintenant, sur les chiffres de la vidéo, moi, je conteste très formellement ce que vous dites. La commission citoyenne a eu une diversité de données à sa disposition et d'ailleurs, on peut leur faire confiance pour pouvoir demander si nécessaire des données complémentaires, ce qu'elles ont fait d'ailleurs pour différents enjeux, pour avoir des témoignages complémentaires si nécessaire. Et précisément, dans l'intérêt d'un débat comme ça, c'est que chacun n'arrive pas avec une étude qui lui semble correspondre à ses idées a priori. C'est la diversité des études et des contextes qui permettent aussi de se faire une opinion. Que vous continuez à avoir cette opinion-là, il n'y a pas de problème, c'est votre droit, mais vous pouvez très bien, sans discréditer le travail qui a été fait, respecter le fait que sur la base des éléments qu'ils ont souhaité avoir, qu'ils ont eu, de la diversité des avis qu'ils ont pris, eh bien, ils se soient exprimés d'une manière qui ne vous corresponde pas. Et par ailleurs, je vous permets d'attirer votre attention sur le chiffre que vous indiquez, qui parle bien d'un taux d'élucidation et non pas d'une prévention des actes de délinquance. C'est bien de... Ça veut dire que vous avez déjà acté et probablement renoncé au fait que la vidéo puisse protéger. Par contre, sur le taux d'élucidation, je permets de vous le dire, et c'était l'expression aussi de différents experts, c'est que le taux d'élucidation, selon les contextes, selon les lieux, selon la densité de caméra aussi, évidemment. Donc, avec tous ces paramètres-là, la progression sur les taux d'élucidation n'est pas toujours si importante que ce que vous avez trouvé dans une étude qui va dans votre sens. Et je comprends que ce soit celle-là que vous citiez. Voilà pour ce qui est. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur l'adoption de ce procès verbal ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. On va donc passer au premier point de cet ordre du jour qui consiste à élire les représentants de la commune au Centre communal d'action sociale puisque, avec la démission de Syriane Fouquet-Henri, nous devons renouveler cette désignation. Je le redis pour celles et ceux qui nous regardent ont l'enjeu, la méthodologie réglementaire, légale pour la désignation des représentants de la commune consiste à faire un vote soit avec une liste commune à la majorité et la minorité après avoir obtenu un consensus soit un peu à la manière de toute désignation que chaque groupe politique présente sa liste et qui fait qu'à la fin on a un résultat qui est proportionnel au vote obtenu. Donc c'est cette méthode que nous allons utiliser ce soir d'abord parce que il n'y a pas de consensus qui a été obtenu et puis parce que ça permet aussi d'avoir pas des suppléants mais des remplaçants potentiels en cas de démission en cas du CCAS donc c'est évidemment aussi plus fonctionnel pour la suite si jamais un des membres élus un des représentants de la commune devait à nouveau démissionner. Suite aux échanges que nous avons eus préalablement à ce conseil municipal donc nous avons convenu de quatre bulletins possibles un bulletin composé des listes de la liste proposée par la majorité avec Valérie Dreyfus Brigitte Rimbaud Linda Payette Dominique Gomez et Vincent Boileau un bulletin qui contient une liste proposée par le groupe Aimé Orvaux avec Sébastien Arouet Marie-Laine Gégaud Gilles Béret Florence Cormeret qui est donc arrivée je le signale et Florent Thomas et donc vous rentrez dans les votes c'est pour ça que je le signale pas de problème on peut comprendre des retards une liste proposée par le groupe Orvaux au centre Marie-Spivot Jean-Jacques Berrien Thierry Boutin Dominique Follut et par ailleurs une candidature séparée de André Niamsi qui souhaite qui souhaite avoir une représentation autonome dans ce conseil municipal est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées avant qu'on puisse passer au vote formellement pour cette élection nous devons voter avec des bulletins papiers et donc nous aurons une urne qui va circuler dans laquelle vous pourrez glisser votre enveloppe j'attire votre attention sur le fait que ces bulletins ne doivent pas comporter ni ratures ni inscriptions pour qu'ils ne soient pas considérés comme nuls et par ailleurs nous devrons désigner des assesseurs pour ce vote il est de coutume de désigner les deux plus jeunes de chaque liste en l'occurrence ce serait Sébastien Harouet et Dominique Follut si vous êtes d'accord avec cette désignation c'est une règle je pense que c'est tout à fait positif d'être désigné en tant que plus jeune de cette instance je ne vois pas de problème si vous ne souhaitez pas on peut désigner quelqu'un d'autre il n'y a aucun problème est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées avant ce vote avant ce scrutin Dominique Follut oui bonjour c'est juste les précisions sur les modalités du scrutin on met bien une seule liste dans l'enveloppe pardon oui bien sûr on met un seul bulletin comme pour toute élection et ensuite l'analyse des élus des représentants de la commune se fait à la proportionnelle du nombre de scrutins obtenus par chaque liste donc une seule liste dans cette enveloppe en effet merci pas d'opposition d'abstention pour que ce soit Dominique Follut et Sébastien Arouette qui soient assesseurs vous n'y opposez pas vous même merci messieurs on va donc pouvoir passer au scrutin je vous invite donc à glisser un bulletin dans votre enveloppe et puis on voit que l'urne est bien vide très bien merci beaucoup on va donc passer et puis ça va prendre quelques minutes pour celles et ceux qui sont présents ou qui nous regardent et bien à tout de suite donc bien sûr ceux qui ont une procuration ont deux bulletins à glisser dans l'urne et la procuration et pour ceux qui ont une Stitch ain t'inquièment on voit à couper l'instant c'est tous Merci. 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 Si Sébastien Arouet, Dominique Follet peut bien venir dépouiller les bulletins. Merci. 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 Très bien. On va reprendre ce conseil. Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Les résultats. Donc, 35 conseillers présents ou ont donné procuration. 35 ont pris part au vote. Donc, pas de suffrage déclaré blanc ou nul. Donc, 35 exprimés. 25 pour la liste de la majorité. 5 pour la liste émée en veau. 4 pour Orvaux au centre. Et 1 pour André-Miam-CNJ. La règle d'attribution se fait donc au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et donc, en appliquant ces critères, sont donc désignés pour représenter la ville au CCAS Valérie Dreyfus, Brigitte Rimbaud, Linda Payet, Sébastien Arouet et Maryse Pivot. Voilà pour cette désignation. On passe à la délibération suivante qui concerne la désignation à la commission cohésion sociale. Puisque Syriane Fouquin-Henri a démissionné de ses fonctions en octobre 2022. Et donc, c'est André-Miam-CNJ qui rejoint le conseil municipal depuis. Syriane Fouquin-Henri était donc titulaire de cette commission. La proposition qui est faite, c'est que pour assurer la représentation à la fois de la majorité et des minorités et le fait que chaque élu puisse être membre titulaire d'une commission. La proposition est faite que ce soit André-Miam-CNJ qui soit membre de cette commission à la cohésion sociale. En tout cas, il a présenté sa candidature pour cela. Est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas d'autres candidats ? Il n'y en a pas d'autres. Très bien. On va donc procéder au vote. Est-ce qui est opposé à ce qu'André-Miam-CNJ soit membre de cette commission ? C'est donc pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Donc c'est donc à l'unanimité qu'André-Miam-CNJ est donc désigné membre de cette commission cohésion sociale. On passe à la désignation des membres du conseil municipal qui représente la ville au sein de Orvaux Retraite Active et au sein de l'école municipale des musiques. Alors, donc c'est des instances dans lesquelles Syriane Fouquet-Henri siégeait. Pour Orvaux Retraite Active, la proposition, donc deux candidats se sont déclarés, Jean-Jacques Derrien et Gilles Béret. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui souhaitent se signaler ou se déclarer ? Il n'y en a pas. On va donc pouvoir aussi procéder à l'élection à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour ces deux désignations ? Il n'y en a pas. Très bien. Pour l'école des musiques Origami, il y a aussi donc un... Ah oui, je n'ai pas expliqué, excusez-moi, que pour ce qui est de Orvaux Retraite Active, Sébastien Arouet a démissionné de cette représentation et donc c'est la raison pour laquelle nous désignons deux personnes. Et en particulier, la candidature de Gilles Béret s'explique comme ça. Pour l'école des musiques Origami, c'est donc la démission de Syriane Fouquin-Henri uniquement qui doit être remplacée. Donc un seul poste à pourvoir. M. André Nianci est candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à cette candidature ? Il n'y en a pas non plus. Et donc cette désignation est validée. Nous arrivons à une délibération sur un projet important, celui de nouveau groupe scolaire et du nouveau bâtiment associatif dans le quartier de la Prodière. C'est donc une délibération qui est un point d'étape dans le processus qui est déjà lancé depuis un moment, de création de ce groupe scolaire. C'est donc une présentation à plusieurs voix qui va être faite. Je vais donner d'abord la parole à Yann Guillon, qui va pouvoir présenter le début de ce projet. Et ensuite, Dominique Vigneault prendra le relais. Bonsoir à toutes et à tous. Par délibération du 20 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé le programme de réalisation d'un nouveau groupe scolaire et de salles associatives sur le site ELIA. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'anticipation des besoins scolaires au niveau d'un secteur de la ville en pleine évolution. Il sera une des réalisations importantes de notre mandat par sa conception bioclimatique, par ses performances énergétiques, par son cadre idéal pour l'épanouissement des enfants et la mise en valeur du parc de la Milonière. La diapo qui est projetée vous présente le site actuel. Identifié pour sa facilité d'accès, ses qualités environnementales et sa situation dans la commune, le site du parc de la Milonière permettra l'ouverture de ce nouveau groupe scolaire et de nouvelles salles associatives à la place du bâtiment ELIA actuel. Cette école primaire va répondre à l'augmentation constante de nos effectifs scolaires, mais aussi à un besoin réel du quartier. En effet, actuellement, les enfants de la Prodière et des autres quartiers environnants sont scolarisés loin de leur domicile, à l'école du bois Saint-Louis ou celle du bois Ragnet. Le futur groupe scolaire du quartier Prodière permettra donc de garantir les meilleures conditions d'accueil aux enfants et à leur famille. Il a vocation à s'intégrer à la vie du quartier, à son animation avec des salles associatives, mais aussi des espaces publics co-construits avec les habitants. Le groupe scolaire comprendra donc cinq classes élémentaires et trois maternelles avec des dortoirs associés, un restaurant scolaire, un espace périscolaire et un local à vélo. Des extensions sont d'ores et déjà prévues si besoin pour accueillir deux nouvelles classes en élémentaire et une en maternelle. Il pourra aussi accueillir le centre de loisirs pendant les vacances. Les classes maternelles bénéficieront d'une position préservée et au calme. Les classes élémentaires seront toutes installées à l'étage avec vue sur le parc. L'organisation des espaces de jeu de la cour sera réfléchie pour garantir l'épanouissement et le bien-être des filles comme des garçons. Ce projet favorisera aussi la biodiversité. En effet, le projet du site Elia est tout entier conçu pour maintenir les richesses et la diversité des espèces abritées par le parc. Les haies et arbres existants seront ainsi très largement conservés, dont le grand chêne qui trouvera une belle place au milieu de la cour. Le patrimoine végétal sera enrichi par la création de nouveaux milieux attractifs, tels un potager pédagogique ou un verger à l'arrière de la maternelle. Orientés au sud et protégés du vent, les cours végétalisées s'inscriront ainsi dans la continuité du parc. La forte présence d'arbres existants permettra de tempérer les espaces extérieurs et intérieurs, de limiter l'îlot de chaleur et l'imperméabilisation des sols. Cette biodiversité servira également de support pédagogique pour les enfants et favorisera le temps de classe en dehors, dans la cour boisée par exemple. Très bien, Dominique Vigneault pour poursuivre. Bonsoir à toutes et à tous, pour poursuivre. Afin de répondre à l'ambition très forte en termes de transition écologique et climatique que nous portons, cette future réalisation fait l'objet d'une démarche de conception bioclimatique et met en œuvre des systèmes techniques simples, sobres et efficaces qui limiteront les futures consommations énergétiques et leurs coûts. Les bâtiments seront ainsi équipés d'une chaufferie bois à granulés et intégreront une quantité très importante de matériaux biosourcés dans le système constructif. La structure des constructions sera en bois, l'isolation en paille et les façades recouvertes d'un bardage bois avec des menuiseries extérieures en aluminium. La ventilation des salles de classe fonctionnera selon un système de ventilation naturel. Le projet intégrera une production d'énergie électrique photovoltaïque sur le parking aux alentours, aux abords de la salle associative. La puissance ciblée est d'environ 95 kW crête pour une surface développée de 405 m² de panneaux photovoltaïques. La conception du projet portera vers un niveau de labellisation d'énergie positive et de réduction carbone, donc E+, C-, avec un niveau E+, de 3 sur 4 et un niveau C- de 2 sur 2. Des appuis vélo en nombre et protégés des intempéries sont prévus dans l'enceinte de l'école et aux abords du parvis. C'est un projet qui s'intègre dans le quartier. En effet, les bâtiments seront implantés de part et d'autre d'un parvis public avec au centre une ouverture sur le parc. Celui-ci occupera encore une belle surface et continuera à être investi par les habitants du quartier. Le terrain multisport sera maintenu. Le projet inclut également la reconstruction de l'espace associatif qui a atteint ses limites en termes de possibilités de développement. Le projet prévoit de nouvelles salles associatives afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs. La conception de ce projet prévoit de préserver le calme des lieux pour le voisinage et les cours sont donc orientés en tenant compte de cet impératif. Le projet est conçu pour favoriser les liens entre les nouveaux équipements, le parc, le quartier et les lieux d'habitation, en particulier sur le plan des déplacements doux. Des études pour l'adaptation de la voirie seront engagées dès le printemps 2023 par le pôle de proximité de Nantes Métropole pour une réalisation coordonnée avec la construction du groupe scolaire et des salles associatives. La délibération porte également sur l'évolution de l'enveloppe travaux, du coût du projet. Le projet retenu lors du concours par le jury a été réalisé par l'agence d'architecture Mabiraj, mandataire d'un groupement de bureaux d'études techniques. Le montant estimé des travaux lors du concours a été fixé à 5 700 000 euros TTC, donc c'est la valeur de mars 2021. Le montant estimé des travaux en phase avant-projet définitif est donc de maintenant de 7 594 200 euros TTC, valeur de juin 2022. Deux paramètres influent sur la définition de ce montant des travaux. D'une part, les évolutions techniques et programmatiques et d'autre part, la réévaluation aux conditions économiques de juin 2022. Concernant l'évolution de l'enveloppe travaux liée aux éléments programmatiques, les points les plus dimensionnants de ces évolutions concernent particulièrement le réajustement des surfaces de circulation par rapport au programme initial du concours. 350 m² de surface bâtie répartie sur le projet, mais en particulier sur les largeurs des couloirs de la maternelle et des locaux techniques, augmente donc la surface bâtie. Des surfaces complémentaires d'espaces paysagers extérieurs de l'école, plus importants et non intégrés dans le programme, seront également aménagées. Est prévue également la réfection complète du parking, car la reprise simple du parking existant proposé au programme n'est pas possible. Suite aux phases de concertation et à la présentation publique du projet au riverain qui a eu lieu au printemps dernier, des remarques émises ont été prises en compte. Il a été décidé la création d'un sanitaire ouvert au public et aux horaires du parc. Il convient également de noter qu'un travail a été effectué pour rechercher des pistes de rationalisation et d'économie sans que la qualité du projet ne soit affectée. Les pentes de toiture ont été simplifiées, des modifications concernant également des coursives extérieures et la dimension du hall d'entrée ont été réalisées. Le deuxième point est donc l'évolution de l'enveloppe travaux liée aux conditions économiques. Les conditions économiques et les coûts de construction ont notamment évolué ces derniers mois. Il convient donc de réajuster les montants de l'enveloppe de travaux sur la base de l'index du bâtiment. La valeur de l'indice a augmenté de 16,6 % entre mars 2020 et juin 2022, soit une augmentation de l'enveloppe de travaux de plus de 900 000 euros. La délibération porte également sur le forfait définitif de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre en phase avant-projet détaillée, définitif. Par délibération du 27 septembre 2021, le Conseil municipal a pris acte de la décision prise par M. le maire d'attribuer le marché à l'équipe de maîtrise d'œuvre à l'agence Mabir-Reicht, architecte. Et conformément aux dispositions du marché de maîtrise d'œuvre, le forfait définitif de rémunération se fixe sur la base du montant prévisionnel des travaux fixés à l'issue de la phase avant-projet définitif. Le forfait de rémunération initial était de 955 892,40 centimes TTC pour une enveloppe de travaux de 5 700 000. Et le montant des travaux ayant évolué, le forfait définitif de rémunération s'élève désormais à 1 099 276,20 euros. Merci bien. Je prends le relais pour prolonger. Pour vous dire que, effectivement, cette école, ce groupe scolaire, répond à, on l'a dit, à un besoin scolaire. Il répond à ce besoin en regard de l'évolution de la population, des enfants en particulier, et puis de cette absence d'école de proximité dans ce quartier. C'est une école, on l'a vu, qui prend en compte l'importance de la biodiversité et de la nature au cœur de l'école et à l'enjeu de la transition énergétique. C'est une école, on l'a dit, qui s'intègre dans son quartier en proposant un nouveau bâtiment associatif et en valorisant l'accès au parc et en pensant plus globalement les espaces publics aux alentours. Alors, bien sûr, c'est un investissement important et tous les projets, aujourd'hui, d'investissement doivent être réévalués pour différentes raisons et en particulier, on l'a dit, pour l'augmentation des coûts des matériaux de construction. Donc, ce projet ne fait pas exception. C'est vrai, c'est un investissement majeur et pour autant, il répond lui-même à un besoin prioritaire et donc, c'est évidemment notre responsabilité de le mener à bien. Nous allons aussi devoir nommer cette école et ce bâtiment associatif. La plupart des groupes scolaires de notre commune sont simplement nommés par le nom de leur quartier, comme celle de la Ferrière ou du Bois-Ragné, par exemple. Celle du Vieux-Chênes, dans le Bourg, renvoie à un élément paysager historique. Seule l'école Émile Gibier porte le nom d'une personne en lien avec son rôle dans la création de ce groupe scolaire. Cependant, il nous a semblé intéressant que cette nouvelle école soit l'occasion de rendre hommage à une personnalité majeure de notre pays et que le choix de cette personnalité se fasse de manière consensuelle entre majorité et minorité municipale, que j'ai consultée en amont de ce conseil. Et ainsi, nous avons convenu ensemble de rendre hommage à Simone Veil et au-delà d'elle, au combat qu'elle a mené et qu'elle incarne, et d'affirmer notre attachement à ses valeurs. Simone Veil, née en 1927, décédée en 2017, fut la première présidente du Parlement européen entre 79 et 82 et a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Elle s'est par ailleurs engagée de différentes façons pour l'égalité entre les femmes et les hommes et comme ministre de la Santé, elle a porté à l'Assemblée, en 1974, la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Elle est par ailleurs une rescapée du camp d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et a contribué à entretenir la mémoire de ce crime contre l'humanité. Le nom de Simone Veil avait déjà fait consensus auprès des élus du mandat précédent concernant un éventuel nom à donner à la nouvelle école du Bourg. Les parents d'élèves de cette école n'avaient pas souhaité modifier son nom car ils étaient attachés au symbole du vieux chêne. La situation est différente avec cette nouvelle école puisqu'il n'existe pas de communauté éducative déjà constituée qui pourrait être consultée et j'ai donc décidé d'assumer que ce choix politique soit fait par les élus du conseil municipal. La démarche serait ou sera évidemment différente s'il s'agissait à l'avenir de renommer une école existante. Nous avons aussi à donner un nom aux nouveaux bâtiments associatifs et aux parcs qui formeront un espace global au service des habitantes et des habitants du quartier. De même que nous rendons hommage à une personnalité politique nationale et européenne en nommant le groupe scolaire Simone Veil, j'ai souhaité là aussi, en m'étant assuré que cette proposition recueillait l'assentiment de la majorité et des minorités municipales, rendre hommage à une personnalité politique locale qui habitait ce quartier de la Prodière en la personne de l'ancien maire d'Orvaux, Maurice Poujade, qui a exercé son mandat entre 1977 et 1983. Maurice Poujade était le seul ancien maire d'Orvaux décédé auquel il n'avait pas encore été rendu hommage en lui attribuant le nom d'une rue ou d'un espace municipal. Au-delà de ce légitime hommage républicain, je ne cache pas que cette dénomination représente aussi pour moi et pour mon équipe municipale un geste de mémoire particulier envers celui qui, avec son équipe, a le premier dans l'histoire politique de notre commune porté aux responsabilités municipales les valeurs politiques de la gauche. Je l'ai dit lors du premier conseil municipal de ce mandat, nous nous sentons plus particulièrement leurs héritiers et héritières et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de leur rendre hommage. J'en profite pour renouveler nos remerciements, nos hommages à tous les membres de cette équipe, au premier rang desquels, Pierre-Loïc Bourget, qui fut premier adjoint de Maurice Poujade et qui nous a quittés en 2020. Maurice Poujade et son équipe ont laissé une empreinte forte dans notre commune en développant notamment une vie sociale dans les différents quartiers. La ville a par exemple racheté à cette époque la ferme de la Bugalière pour en faire ce qui deviendra le centre socio-culturel. Il a implanté les services culturels à la Gobinière qui avait été récemment acquise. Il y a prévu une salle festive et a lancé les travaux de la maison de la petite enfance. Il a créé la maison de quartier du Petit Chantilly dans un ancien presbytère. Cette maison deviendra ensuite une bibliothèque municipale. Il a décidé de créer un club de jeunes à Plaisance. On lui doit aussi le lotissement du Landreau dans le bourg avec ses logements sociaux. Beaucoup d'autres actions et dispositifs pourraient être cités. Notons seulement pour finir que Maurice Poujade fut le premier président de l'agence d'urbanisme de l'agglomération nantaise. Ces deux désignations deviendront effectives sous réserve de l'accord des familles de Simone Veil et de Maurice Poujade, mais il nous semblait nécessaire d'acter ce soir notre souhait lors de cette délibération consacrée à ce projet de groupe scolaire et de nouveaux bâtiments associatifs de la Prodière. Est-ce que des interventions qui sont souhaitées sur cette délibération ? Jean-Jacques Derrien. Oui, M. le maire, oui, c'est une intervention à deux niveaux puisque quand nous avons eu la délibération initialement en commission, il n'y avait pas des dénominations, donc j'interviendrai sur les deux aspects, mais successivement. Avant d'intervenir sur cela, j'aimerais simplement dire que nous souhaiterions que soit évité, surtout dans la bouche de la mer, faire un emploi de termes qui sont de vrais jugements de valeur. Dans le propos introductif, certes hors PV, certes hors conseil municipal, mais enregistré, vous êtes autorisés à utiliser l'expression avec dédain concernant mon intervention. S'agissant des initiatives de la commission citoyenne, j'ai eu l'occasion de dire que nous nous félicitions de leur travail et nous félicitions les membres pour leur engagement. En revanche, c'est vrai, nous nous sommes interrogés et nous nous interrogeons sur la capacité à répondre au courrier des Orvaltais. Concernant l'école Elia, quel beau projet en effet que celui de créer une nouvelle école. Nous le savons et le partageons pleinement, tout particulièrement l'Espèce, pour avoir initié ce projet et sommes ravis que vous fassiez votre, cet héritage, qui vous permet d'agir également en matière de développement durable, comme nous le verrons également plus tard avec Citergy. Alors oui, ensemble, faisons de ce conseil un conseil dédié à l'écologie grâce à cet héritage. Mais hélas, oui, de nouveau hélas, nous sommes obligés de constater que ce projet dérape de façon incompréhensible. Nous pouvons comprendre les variations de coûts dues au contexte économique et il n'est certainement pas utile de vous rappeler à la plus grande vigilance. Mais le problème va bien au-delà. Le périmètre évoqué dans le dossier n'est plus en effet celui du concours sans que l'on comprenne vraiment pourquoi ces changements après un jury et alors que nous arrivons déjà au stade de l'APD et à aucun moment nous n'avons été consultés ou alertés avant le présent conseil. Y aurait-il un manque de préparation ? Le dérapage est conséquent au niveau des surfaces bâties, 400 mètres au profit de circulation et de l'eau co-technique. Il est sans doute temps en effet de le prévoir et le dérapage financier aurait été encore plus grand si, comme vous l'annoncez, une recherche conséquente d'économies n'avait pas été recherchée parallèlement. Car de quoi parlons-nous en vérité ? D'une augmentation de 1,894,200 représentant 33% de l'enveloppe suivant une répartition de deux tiers concernant le programme et un tiers de surcoût économique. C'est donc sur une augmentation de 22% due aux seules évolutions du programme que nous avons à nous prononcer. Ceci est inquiétant dans le contexte difficile que nous connaissons. Mais il y a certainement des explications liées à votre projet éducatif et nous sommes à l'écoute des précisions que votre adjoint à l'éducation pourra certainement nous donner. Peut-être s'agit-il d'une anticipation d'une implantation à venir de la classe bilingue français-breton que vous aviez un temps annoncé comme devant s'insérer dans le projet de la future école. Mais dans ce cas, nous nous étonnons que le nombre de classes prévues, 8, n'ait pas évolué. Y aurait-il un lien avec le fait que ce projet comprend également une dimension associative et une insertion dans un parc déjà existant. Mais dans ce cas, nous souhaiterions savoir pourquoi notre collègue adjointe à l'urbanisme n'a fait aucune mention de la sécurisation du parc, notamment en soirée, alors qu'elle semble intégrer des éléments de la concertation avec la population et notamment les riverains. Or, les fortes réactions du public présent à la seule réunion sur le projet le 10 mai dernier n'ont pas pu vous échapper, même si ce jour-là vous sembliez douter de cette réalité. Nous vous remercions, chers collègues, chers Dominique Vigneault, chers Yann Guillon, des précisions que vous voudrez bien apporter au Conseil sur ces points pour dissiper la nébuleuse qui risquerait de se former au-dessus de ce beau projet. En revanche, effectivement, il en va différemment concernant la dénomination. Nous nous félicitons tout particulièrement de ces deux propositions de nom que vous formulez, M. le maire, après avoir consulté en effet les deux minorités. Nous y voyons la marque de notre volonté commune de rassemblement autour de valeurs républicaines essentielles. Nous saluons ainsi ensemble, par-delà les nuances politiques, un ancien maire d'Orvaux qui s'est engagé pleinement pour sa commune, notre commune, et de plus, résider à proximité du parc qui portera son nom. Nous célébrons par ailleurs une personnalité nationale symbolisant le combat pour une, je cite, « humanité plus digne » pour reprendre les termes du président Macron. Celui-ci déclarait en effet lors de l'entrée de Simone Veil au Panthéon, lorsque j'ai annoncé à l'issue de l'hommage qui lui était rendu dans la Cour des Invalides que Simone Veil reposerait au Panthéon aux côtés de son époux, cette décision ne fut pas seulement la mienne, ce ne fut pas non plus celle de sa famille qui cependant est consentie, cette décision fut celle de tous les Français. C'est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient. Car la France aime Simone Veil, elle l'aime dans ses combats toujours justes, toujours nécessaires, toujours animés par le souci des plus fragiles où elle s'engagea avec une force de caractère peu commune. La France l'aime plus encore parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force, mise au service d'une humanité plus digne et ce soir hors vaut un morceau de France. C'est dans le même esprit de rassemblement autour des valeurs républicaines que nous vous demandons, M. le maire, de bien vouloir proposer au Conseil municipal avant la fin de votre mandat qu'une voix de notre commune puisse porter le nom de Samuel Paty. Le 15 octobre dernier, la France commémorait en effet le deuxième anniversaire de l'orée de l'assassinat de celui qui fut tué en faisant dignement son travail d'enseignant dans l'esprit de la République. Sa mémoire si forte et si symbolique doit elle aussi nous réunir. Nous nous demanderons bien évidemment à scinder le vote en deux entre les deux aspects de la nomination et le dossier de fond de l'école. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Gilles Béret. J'interviens sur les aspects techniques de ce dossier et Sébastien prendra la suite. Alors, cette délibération nous interpelle pour la raison suivante. Lors de la commission ressources et administration comme dans le point 19 de l'ordre du jour de ce conseil concernant le montant de la paix, vous nous indiquez des chiffres que nous ne retrouvons pas dans la présente délibération. En effet, il est question dans la délibération 19 d'un prévu pour un montant de 478 000 euros et dans la délibération 4 d'une évolution de l'enveloppe de travaux au stade APD de 1 894 200 euros. Si j'en juge par l'introduction du paragraphe 2. Somme dans laquelle il faut déduire 900 000 euros en raison de la révision à la hausse de l'indice BT01 dont acte. Si je compte bien, il devrait rester pour le paragraphe 2A 994 000 euros alors que vous mentionnez 1 295 000 euros. J'ai peine à comprendre. Ceci dit, 1 295 000 euros au titre de l'évolution de l'enveloppe travaux comme l'a souligné mon petit camarade lié aux éléments programmatiques. C'est énorme. Je fais 3 observations techniques. Augmentation des surfaces de circulation de quasi 400 m² est-ce à dire que le projet de l'architecte au niveau du concours était mal conçu ou car mal compris ou bien que la MO en charge de l'analyse des offres n'a pas fait correctement son travail. Ce projet a toujours été imaginé avec un parvis pour le lien avec le quartier soit. Mais passer d'une surface de 100 m² à 860 m² m'interpelle. Là encore, quid du travail de la MO ? Si la justification est disposée d'un espace de livraison pour la marque une fois par semaine c'est un peu cher et il faudra fortement majorer le droit de place. Enfin, j'ai souvenir lors du jury que le parking demeurait en l'état à quelques aménagements près or aujourd'hui on refait tout ce qui n'est pas sans incidence j'imagine sur le montant du lot BRD qui est toujours un lot d'un montant élevé. A ce stade j'ai deux questions. Samedi dernier en travaillant cette intervention j'avoue ne pas avoir eu un peu le tournis et ne pas avoir vu beaucoup de clarté dans la délibération. Monsieur le maire je vous demande d'éclairer ma lanterre. La seconde question concerne Madame la première adjointe vous qui avez présidé le jury du concours d'architectes comment ajusté vous précisément l'évolution de ces éléments de programmation. Permettez-moi un conseil relisez vos délibérations pour qu'elles soient en cohérence et exprimez une demande pour la prochaine commission ou le prochain conseil présentez-nous un décompte clair à moins que comme le disait une grand-mère de chez vous quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. S'agissant d'une école dont nous avons engagé le projet nous voterons néanmoins cette délibération en souhaitant dorénavant plus de clarté dans le cours. Sébastien Rouet si j'ai bien compris. Monsieur le maire Simone Veil quel joli nom qui résonne pour notre nouvelle école c'est typiquement le genre de décision qui fait l'unanimité ou presque Joseph Parpaillon sera heureux ce soir de découvrir cette excellente décision lui qui avait choisi ce nom pour l'école du Véchelle en 2018 avec votre aval monsieur le maire en tant que composant avant comme certains parents vous l'avez évoqué dont certains sont autour de la table ce soir mènent une fronde il y a un an jour pour jour ou presque notre groupe remettait sur la table du conseil municipal le nom de Simone Veil pour l'école Elia au moment rappelez-vous du débat sur la classe bretonne nous considérions que cette nouvelle école était idéale pour une connotation européenne voire régionale autour des langues Simone Veil suscite autant l'admiration que l'affection icône du droit des femmes et figure de leur émancipation elle est la première femme secrétaire du conseil supérieur de la magistrature la première femme assiégée au conseil d'administration de l'RTF la première femme présidente du premier parlement européen élue au suffrage universel la première femme ministre d'état Simone Veil est la cinquième femme seulement à être entrée au panthéon vous l'avez rappelé tout à l'heure elle est rescapée de la Shoah c'est dans la reconnaissance des lumières et des ombres de notre histoire que nos enfants seront capables du meilleur demain les enseignants auront un remarquable fil rouge pour enseigner l'histoire et promouvoir des valeurs qui nous sont chères Simone Veil rappelait que le pire est toujours possible à Orvaux nous avons fait ensemble le meilleur choix pour notre école monsieur le maire je vous remercie l'essentiel nous rassemble enfin comment ne pas saluer Maurice Poujard la reconnaissance d'un maire qui a servi sa commune est une excellente initiative je dirais même que nous aurions dû le faire avant au delà des idées politiques que vous avez rappelées j'ai envie de vous dire qu'à la rigueur peu importe qu'il était de gauche ou de droite son engagement appelait une dénomination c'est une décision juste et méritée très bien Christophe permettez-moi de revenir sur la dénomination de l'espace public et associatif à côté de la future école Maurice Poujard a été un fervent militant socialiste secrétaire de la section d'Orvaux pendant plusieurs années il défendait ses convictions d'homme de gauche de défenseur de la laïcité de l'égalité de la justice sociale ses convictions il les a portées et mises en oeuvre au cours de son mandat de maire de 1977 à 1983 alors qu'à cette époque Orvaux était en pleine expansion il a eu la volonté de créer du lien social entre les habitants faire en sorte qu'Orvaux soit une ville où il fait bon vivre et que les nouveaux quartiers ne soient pas seulement des cités dortoirs monsieur le maire nous a rappelé quelques exemples de ce qu'il a fait pour notre ville comme c'est le cas pour les autres maires décédés aujourd'hui il n'est que justice que sa mémoire reste ancrée par son nom sur un lieu public important d'Orvaux les socialistes le réclamaient depuis longtemps au nom des militants socialistes d'Orvaux et puis particulièrement au nom des plus anciens qui ont milité et travaillé auprès de Maurice Poujade je remercie monsieur le maire d'honorer enfin sa mémoire le lieu choisi est d'autant plus symbolique qu'il est au coeur du quartier où il a vécu merci Lionel merci Jean-Sébastien et Christophe d'avoir rendu d'avoir rendu hommage à Maurice Poujade vous avez évoqué le maire et le militant je dirai quelques mots sur l'homme lorsque j'étais moi-même jeune militant politique et jeune professeur avant vous il y a bien longtemps je suis rapidement devenu ami proche avec Maurice qui avec beaucoup de tact et de discrétion m'a guidé m'a conseillé sur ses devoirs la politique et l'enseignement qui étaient ses deux passions qu'il m'a transmises parmi les maires de gauche de cette époque il fait partie de ceux qui avaient compris qu'il devait développer urbaniser sa commune pour répondre aux besoins de logement mais comme vous l'avez rappelé en ayant soin d'éviter les pièges d'une urbanisation sauvage et d'ajouter partout là où ça manquait et ça manquait beaucoup à Orvaux du social au petit chantilly à la bugalière à plaisance au bois ragmet c'est sans doute aussi dans les conversations que j'avais avec lui que je me suis aperçu que sa passion de la politique et de l'enseignement de la géographie se retrouvait dans une vision écologique pas si commune à l'époque bref Maurice était un humaniste un visionnaire Orvaux lui doit beaucoup moi aussi je suis heureux que la ville lui rende enfin l'hommage au numérique en réputant un nouveau local associatif à son nom dans son quartier ce qui ne fait que continuer ce qu'il avait fait ailleurs dans la commune merci bien alors d'abord merci en effet pour cette appréciation sur le choix que nous faisons ensemble de nommer ce groupe scolaire et cet espace associatif et ce parc je trouve que c'est important en effet dans ces moments là qu'on puisse qu'on puisse dépasser des divergences qu'on peut avoir par ailleurs pour des moments importants comme celui-là pour ce qui est des questions qui ont été posées monsieur Béret j'ai envie de vous dire donnez-nous votre avis mais épargnez-nous vos leçons est-ce que concernant la je dis épargnez-nous vos leçons parce que je tire aussi des leçons de vos mandats précédents et je crois que vous êtes assez mal placés pour venir me chercher sur les terrains où vous allez l'école du Véchel est une école qui a dont l'ambition est à monter progressivement et l'enveloppe budgétaire avec pour ce qui est des explications et des contradictions que vous croyez relever entre les libérations ou entre les lignes je reconnais avec vous que c'est des sujets qui ne sont pas simples parce qu'un projet se mène par étape avec des enveloppes qui en effet ne concernent pas systématiquement le même périmètre ça fait partie de la technicité du suivi d'un dossier comme celui-là c'est aussi votre rôle comme élu de suivre les dossiers de participer pleinement aux concours et aux différents comités conseils ou instances auxquels vous participez les éléments ont été expliqués présentés sur les raisons très détaillées pour lesquelles il y avait une évolution de cette enveloppe budgétaire et donc je ne vais pas refaire ce que vous auriez pu faire vous-même ou poser en amont de ce conseil municipal on n'est pas en commission on est en conseil municipal voilà donc je laisserai Dominique Gignot éventuellement répondre sur notamment la question des surfaces pour les classes bilingues je vous rappelle que je vous redis qu'il n'y a évidemment aucun lien j'imagine que vous faites semblant de croire qu'il puisse y en avoir un les classes qui sont prévues correspondent au volume d'enfants à l'évolution de la population scolaire et donc au nombre de classes dont nous pouvons avoir besoin à l'avenir et puis d'ailleurs ça correspond en partie largement au travail qui vous l'avez dit a été initié sur le mandat précédent pour autant le niveau d'ambition et les détails de ce projet est bien en effet le résultat de notre projet politique et j'ai bien l'intention en effet de l'assumer donc pas de manque de préparation pas de difficulté particulière un dossier qui évolue dans le contexte je vous invite à regarder autour de vous et vous verrez que c'est le cas de tous les projets d'investissement pour ce qui est de Samuel Paty on en reparlera ça peut faire partie des discussions des échanges que nous aurons à l'avenir à ce stade nous en restons sur ces deux noms que nous avons choisis ensemble est-ce que Dominique Vigneault veut redonner peut-être quelques éléments en particulier sur les surfaces tout à fait donc donner quelques éléments aux deux élus des minorités qui ont été présents lors du jury de concours et qui ont retenu aussi ce projet puisqu'il a été retenu à l'unanimité des présents des membres du jury concernant effectivement l'évolution des surfaces j'ai pris pour exemple les surfaces des couloirs des écoles maternelles de la partie maternelle de l'école qui ont effectivement été élargies deux facteurs à cela d'une part peut-être une sous-estimation au niveau du programme de ces surfaces et d'autre part l'évolution aussi du contexte globalement du contexte du Covid qui nous a touchés ces dernières années les espaces des couloirs des maternelles sont des espaces importants dans lesquels on doit pouvoir échanger entre parents et enseignants c'est aussi le lieu d'apprentissage de l'autonomie des enfants des plus petits c'est des espaces dans lesquels on a besoin d'espace on a besoin d'être plus à l'aise pour avoir toutes les situations qui sont pratiquées dans les écoles maternelles ça c'est un exemple d'autres espaces aussi ont été peut-être légèrement sous-estimés lors de l'élaboration du cahier des charges ce qui fait que les projets ont été évolués et notamment le cahier des charges est vraiment en date de 2019 donc nous n'étions pas encore aux manettes de ce programme autre point également c'est que toutes les évolutions notamment les traitements des espaces extérieurs ont pour seul objectif le bien-être des enfants et des personnes qui vont travailler dans cette école et qui vont fréquenter le parc le fait de travailler essentiellement sur la biodiversité sur l'aménagement des cours avec des inondes fraîcheurs effectivement c'est un coût mais c'est pas neutre c'est pas neutre dans le bien-être des enfants dans les apprentissages et dans le cadre que l'on propose aux futures normalités ça c'est aussi une notion qui sont tout à fait importantes et enfin le coût de ce projet est un coût modeste raisonnable pour un coût de groupe scolaire et de salle associative ça reste un projet tout à fait conséquent mais certes mais raisonnable sur le plan financier Merci bien pour ce qui est de une question que vous posiez à Jean-Jacques dernière quand vous cherchez à avoir des informations éducatives je pense que tout a été dit très clairement sur comment cette école a vocation à permettre à la fois la classe dehors à la fois dans une courboisée ou un verger ou un potager les espaces de cours je ne crois pas que ça nécessite beaucoup d'informations supplémentaires je peux vous donner la parole pour une intervention courte chacun et puis ensuite on pourra conclure cette éligération Jean-Jacques Derry à part d'un je vais faire dans l'ordre de prise de parole pardon je pourrais finir sur le merci monsieur le maire non non il n'y a pas de soucis il y a juste une pédisposition très courte vous évoquez sans justement que le programme de 2016 nous souhaiterions juste avoir une confirmation est-ce que c'est vous qui avez lancé le concours d'architectes pour ce projet et la deuxième remarque par rapport à la question éducative je note avec intérêt que vous estimez nécessaire de préciser que la non-intervention de votre action éducation est peut-être l'explication que vous donnez au sujet et je ne comprends pas je comprends bien ce que vous voulez dire simplement pour vous dire que vos questions ont obtenu des réponses et qu'on n'a pas l'intention de refaire des interventions supplémentaires pour ce qui est du concours en fait vous savez que ce processus a été lancé peut-être Dominique peut en préciser l'appel à candidature a été lancé en 2019 mais les candidatures elles-mêmes ont été effectivement étudiées après notre arrivée mais les candidatures étaient arrivées lorsqu'on était lorsqu'on est arrivé à la mairie c'est vraiment un travail qui a entièrement été fait par la municipalité précédente sur la façon de définir le programme qui était soumis pour le concours et ensuite en effet il y a tout ce programme cet accompagnement cet enrichissement cette adaptation qui en effet est celle que nous avons portée depuis le début du mandat et donc toute une partie de ce que nous présentons est un projet comme ça qui enjambe des mandats et à la fois le résultat d'une démarche à la fin du mandat précédent et de tout ce que la nouvelle équipe a voulu mettre comme ambition je veux juste vous redire aussi que vous ne pouvez pas à la fois dire que c'est un projet ambitieux et qu'il faut être ambitieux et à la fois venir gratter pour considérer qu'il faudrait restreindre beaucoup vous avez vu aussi que des économies ont été recherchées et obtenues dans ce projet donc nous tenons à la fois la recherche d'économie et la rationalité financière et en même temps tenir le niveau d'ambition qui nous est demandé bien légitimement et que nous portons alors Yann vous voulez souhaiter apporter quand même parce que oui je sais parler et si je ne vous ai pas répondu c'est parce que je n'ai pas compris la question claire que vous me posiez moi je trouve que ce que Dominique Vigneault a exposé était très clair je veux juste appuyer dans le sens où en plus on ne travaille pas dans les dimensions pédagogiques et éducatives tout seul vous le savez d'ailleurs puisque vous étiez au jury la conseillère pédagogique de circonscription nous accompagne si on a retouché par exemple les couloirs de maternelle c'est aussi parce qu'il y avait eu des remontées dans ce sens là voilà il y a un vrai travail on pense comme l'a dit monsieur le maire au épanouissement des enfants et aux agents qui travailleront et aux enseignants voilà très bien merci Gilles Béret pour une nouvelle intervention courte oui oui vous admettrez quand même qu'à 1,3 million d'euros de dépassement dans les circonstances qui sont celles que l'on connaît on puisse quand même poser des questions voilà non mais le 1,3 alors Sébastien Harouet c'est pas prévu je suis désolé notre fonctionnement c'est pas qu'on fait du ping pong il y a des interventions on accepte une nouvelle intervention alors vous avez pris la parole tout à l'heure ceci dit alors je vous donne une intervention courte puisque c'est pas la première intervention ça marche vous étiez deux à être intervenus je vous donne tous les deux en effet en plus je voulais dire un truc sympa bon alors je vous donne une grande intervention je voulais juste vous dire ce que j'avais dit à la commission l'autre jour c'est que les enfants malgré tout ce qui a pu être dit moi j'aimerais bien être un enfant qui ira dans cette école là voilà on aurait pu faire toujours mieux mais je tenais à le dire quand même ça donne envie de revenir à un enfant parfois après il faut voir très bien je vous conseille non Gilles Béret évidemment que c'est légitime de poser des questions simplement il y a des questions non non mais il y a des questions très techniques très pointues qui évidemment se décortiquent pas dans une séance de conseil municipal voilà il y a des lieux pour ça il y a des instances pour ça il y a des moments pour ça et donc c'est pas là qu'on va aller se plonger dans trois lignes trois lignes au bout pour essayer de vous expliciter qui est évidemment très clair j'entends que c'est pas toujours un projet comme ça je le dis la vie d'un projet comme ça n'est pas très simple mais c'est présenté de manière explicite et en tant qu'élu et bien oui ça fait partie de notre travail de comprendre tous ces dossiers en tout cas dans le contexte comme vous dites l'augmentation d'un projet d'investissement est tout à fait logique c'est ce que on constate partout dans le privé comme dans le public et donc il n'y a pas de grande surprise là dedans je vous remercie alors vous avez demandé la dissociation des votes donc je vais pouvoir vous l'accorder évidemment donc je vais vous proposer d'abord de voter pour la délibération notamment financière sur la réactualisation du coût je vais vous demander qui qui s'oppose qui s'abstient alors vous êtes sûr que je suis en train de parler de la première délibération j'imagine que vous allez voter pour tout à l'heure alors Jean-Jacques Derrière si vous voulez une explication de vote justement c'est un petit peu comme Sébastien Arouet c'est pour être vraiment très gentil en cette fin d'intervention sur le dossier les réponses ont été tellement claires et surtout plus non plus sérieusement nous sommes tous là pour l'intérêt des enfants et c'est dans ce sens là que nous votons positivement bon alors donc on va regrouper les deux délibérations pour revenir à cette délibération qui vous était proposée donc est-ce qu'il y a des oppositions pour l'ensemble le projet je pense que si alors vous voulez qu'on dissocie pour bien montrer que vous votez pour pour les deux alors très bien alors sur la partie financière est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions il n'y en a pas c'est à l'unanimité pour la dénomination de ce groupe scolaire et de ce bâtiment associatif est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas non plus donc voilà je vous propose qu'à l'avenir on essaye de ne pas dissocier les délibérations quand au final on est tous d'accord merci en tout cas pour ce vote unanime on passe à la délibération suivante qui concerne donc c'est Dominique Vigneault qui nous la présente avec un avenant bail à construction donc c'est effectivement un avenant au bail à construction donc la commune d'Orvaux a conclu le 1er juin 1982 un bail à construction avec l'homme atlantique et désormais la société Harmonie Habitat le long de l'avenue de la Prodière nous sommes un peu nous sommes dans le même secteur que la délibération précédente ce bail prévoyait la construction d'un programme de 20 logements ce qui a été réalisé et comporte une charge de passage entre l'avenue de la Prodière et le parc cette charge correspond à une bande de terrain de 61 mètres carrés donc dans le cadre du projet de construction de la future école la ville porte une attention particulière à l'aménagement à réaliser en termes de cheminement doux et donc la ville a sollicité Harmonie Habitat en vue d'exclure ce passage du bail à construction la réduction d'assiette ne remet pas en cause l'esprit initial du bail et dans la mesure où elle porte sur un passage qui était déjà mentionné et que l'assiette ne sera que très légèrement modifiée voilà donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la réduction de l'assiette du bail à construction d'une superficie donc de 61 mètres carrés et que cette emprise sera incorporée dans le domaine public de la ville et fera l'objet d'un aménagement d'une liaison douce entre l'avenue de la Prodière et le futur parc Maurice Poujade très bien est-ce qu'il y a des remarques des oppositions ou des abstentions je n'en vois pas merci on passe à la délibération suivante qui est une délibération qui concerne une convention de groupement de commandes sur des prestations portant sur des conseils en architecture des questions liées à la qualité d'insertion urbaine patrimoniale paysagère environnementale dont nous bénéficions à la ville d'Orvaux ce groupe est constitué de 11 communes la convention de groupement de commandes prend fin avant la date de la fin de contrat passé avec les prestataires de ces prestations donc de conseils en architecture et donc la délibération a pour objet la prolongation de la convention jusqu'en 31 décembre 2023 très bien est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions on n'en voit pas merci beaucoup acquisition d'une parcelle c'est une parcelle qui se situe le long de l'étang de la fabrique la parcelle CE 169 qui est classée en zone naturelle au document d'urbanisme avec un espace paysager à protéger et une zone humide c'est la propriété de monsieur et madame Bondu dont une partie est concernée par un emplacement réservé dont l'objet est l'aménagement de l'étang du bourg et de ses rives et le bénéficiaire de l'emplacement réservé est la ville d'Orveau donc monsieur et madame Bondu ont donné leur accord pour la vente de la totalité de cette parcelle à la ville le prix d'acquisition est un prix habituellement pratiqué dans le secteur à savoir un coût de 76 euros du mètre carré soit pour la surface de 214 mètres carré un montant de 162 euros 40 centimes sachant que cette acquisition permet à la ville d'entretenir l'ensemble de la rive de l'étang de la fabrique c'est donc un avantage un atout indéniable et les frais d'acte notariés seront pris en charge par la ville très bien est-ce qu'il y a des observations des questions il n'y en a pas est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas non plus merci beaucoup à nouveau une acquisition effectivement un sujet foncier à nouveau dans le quartier de la bugalière donc la ville est propriétaire d'un ensemble de parcelles constituant la coulée verte le long du ruisseau de la housset et dans le cadre de son acquisition par monsieur martron et madame concalvez martins des discussions ont été engagées avec la ville qui a souhaité acquérir une partie de la parcelle c'est un terrain qui présente un intérêt pour la collectivité dans le cadre de sa politique de protection et de gestion durable des espaces naturels boisés à protéger et à préserver donc il a été trouvé un accord pour diviser la parcelle BR43 en deux parties et la ville acquiert 832 mètres carrés de cet espace donc inscrit en espace paysager à protéger et en zone humide aux documents d'urbanisme pour un prix identique à la délibération précédente à savoir 76 centimes du mètre carré et pour les 832 mètres carrés à montant de 632 euros 32 centimes très bien est-ce qu'il y a des remarques des oppositions ou des abstentions sur cette acquisition il n'y en a pas très bien des nominations d'une voie donc c'est une voie qui existe déjà en partie dans le cadre de l'élaboration d'un permis d'aménager d'un lotissement qui s'appelle la forêt 4 qui est donc l'aboutissement du lotissement la forêt que vous connaissez tous donc la voie la rue qui est déjà la rue des Boulots et sera prolongée jusqu'à la rue des Silennes dans le cadre de l'aménagement de ce lotissement et nous devons donc nous délibérer concernant la prolongation de cette voie de cette rue des Boulots et de sa dénomination donc proposons qu'elle continue à s'appeler la rue des Boulots très bien ce qu'il y a des remarques des oppositions des abstentions il n'y en a pas je vous remercie on passe à le projet de renaturation dans la vallée du sens à la Cressonnière avec Marie-Paul Gaillochet merci Dominique Vigneault pour ces délibérations bonsoir bonsoir à vous renaturation donc du terrain multisport de la Cressonnière ce terrain multisport est vieillissant et ne répond plus aux normes de sécurité réglementaires sa remise à niveau nécessiterait des interventions importantes avec un coût élevé avec mon collègue au sport nous avons identifié un lieu accessible possible pour un nouvel accueil de ces terres de jeu notamment par exemple dans le quartier du Bois-Ragnet de plus notre ville souhaite inscrire son territoire dans une démarche volontariste de renaturation en lien avec l'évolution du climat en conséquence nous vous proposons d'inscrire ce site de la Cressonnière dans une démarche de mutation en un site végétalisé lequel permettrait une reconnexion de plus avec la vallée du sens cette opération porte sur 600 mètres carrés et contribuerait à la hauteur de 6% de notre ambition de désimperméabilisation ambition que nous avons présenté dans le cadre de notre stratégie communale de végétalisation et de rafraîchissement de notre territoire issue de l'étude du cadastre vert donc cette opération proposée a pour objectif de participer à la désimperméabilisation comme je viens de le dire de mettre en oeuvre une plantation d'arbres selon le cahier des charges des boisements d'avenir de notre métropole et de mettre également en oeuvre une démarche participative et éducative à savoir une proposition chaque année aux nouvelles classes de CP la génération CP a participé donc à cette plantation de manière à créer un carré CP sur chaque proposé donc pour chaque nouvelle génération d'enfants entrant en CP ils auront alors la fierté de créer ainsi une forme de leur support pédagogique d'études ce projet global est estimé à 45 115 euros hors taxes il est éligible d'autre part au dispositif renaturé du conseil départemental de la Loire-Atlantique qui soutient ces actions à une hauteur maximum de 70% le coût en conséquence pour la commune serait alors évalué à 15 302 euros cette délibération vous propose donc d'autoriser monsieur le maire à solliciter pour son financement toute subvention auprès de tout organisme notamment le conseil départemental et d'autoriser le maire à prendre la disposition et formalité nécessaires à cette exécution merci bien est-ce qu'il y a des remarques sur ce projet qui va donc permettre en effet à la fois de désimperméabiliser ce qui est important pour la biodiversité et pour la gestion du cycle de l'eau particulièrement dans la proximité de la vallée et puis en effet d'avoir ce projet pédagogique symbolique mais également quantitatif et qualitatif en permettant à ce que les générations de CP en effet que chaque génération ait un espace planté en sa présence ou en tout cas l'année où ils étaient en CP qu'ils puissent y emmener leurs parents et parler de l'importance de ces espaces boisés et végétalisés est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions je n'en vois pas je vous remercie on passe à une convention démise nous disposons sur notre territoire le port en valtaire de riches milieux naturels avec une biodiversité importante propice à un développement de la diversité dans le végétal qu'elle n'a et par voie de conséquence des espèces et des essences non désirées peuvent proliférer et envahir remettant en cause les filets fragiles de ces milieux les racontes d'un par exemple c'est une espèce qui prolifère sur notre territoire or nous n'avons pas de plan de lutte formalisé ni à l'échelle de la métropole ni de notre commune aujourd'hui seuls 8 agents du service patrimoine végétal sont pas limités et interviennent pour les jage mais ce qui est insuffisant pour enviguer cette problématique la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre le ragondin en incombant aux collectivités territoriales nous proposons donc d'établir un partenariat sous forme de conventionnement avec polémise association reconnue à vocation sanitaire ces missions seraient donc de réaliser des actions de surveillance de prévention et de lutte comme défini dans le plan d'action régional rongeur aquatique envahissant de définir après un bilan évaluatif d'un programme d'action annuel permettant de prévoir les interventions et de calibrer notre budget d'animer le réseau des piégeurs des évoles de gérer un système de collègues et enfin de réaliser les bilans tant techniques que financiers de ces opérations nous vous proposons donc par cette délibération une adhésion annuelle à polémise et une enveloppe annuelle pour les prestations de leur intervention dans la limite de 4 000 euros cette délibération dont vous propose d'approuver ce schéma d'action en partenariat avec l'association polémise d'autoriser monsieur le maire à signer une convention et de verser un forfait de 1 290 euros pour les missions administratives et d'animation confiées à polémise et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions et formalités nécessaires à cette exécution merci est-ce qu'elle mise toute mon intervention sur ce sujet est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas merci bien on passe à une autre délibération sur le programme éternelier des jardins de Transoré depuis 2013 la ville propose une trentaine de parcelles à jardiner entre le groupe et la ville du Gaillet mais des nouvelles demandes sont non satisfaites chaque année nous les enregistrons et celles-ci sont d'ailleurs en augmentation avec la crise du Covid et ce besoin d'offres de jardinage de proximité est également ressorti lors de la convention citoyenne de l'agglomération enfin développer ce caractère nourricier en offrant des parcelles de jardinage correspond à l'une de nos trois orientations que je vous avais proposées dans le cadre de notre stratégie pour une agriculture et une alimentation durable le secteur sud de notre territoire très urbanisé est donc non pourvu nous avons alors priorisé la coulée verte de Cormuin pour accueillir un nouveau projet composé de jardins et d'un verger des temps consultatifs durant un an une trentaine de personnes environ composées de riverains de jardiniers intéressés représentants associatifs du quartier se sont mobilisés pour écrire et ajuster ce projet avec les services de la ville il s'agit donc de la création d'un jardin partagé qui est composé de neuf parcelles individuelles et d'une parcelle collective soit 2000 mètres carrés qui correspond à un tiers de la surface de cette coulée de Cormuin ces jardins rendront place comme vous voyez sur le plan ici affiché sur la partie sud de la coulée verte il comprendra ce schéma donc vous montre dans la slide qui est présentée que ces jardins sont prévus en deux îlots avec cheminement d'accès et équipés de deux cabans en bois de récupérateurs d'eau le tout aménagé avec massif arbuste de manière à avoir une bonne intégration pré-isagère en lisière le programme a prévu la plantation de 15 fruitiers cette plantation comme vous le savez a déjà été effectuée et nous l'avons souhaitée participative en deux temps un premier temps avec deux classes de l'école Lémy-Gilier et un second temps un samedi matin de novembre avec les habitants et à tout temps privés ou pas de ce quartier lesquels lesquels d'ailleurs nous ont répondu bien volontiers et largement à notre proposition de plantation citoyenne les ateliers consultatifs vont donc se poursuivre avec ce groupe multi-acteurs mobilisés pour la création de ce jardin courant prévu 2023 l'envoi prévisionnel pour réaliser ce projet s'élève à la somme de 126 600 euros cette délibération propose d'approuver le projet dans ses contours proposés et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions et formalités nécessaires pour sa réalisation merci est-ce qu'il y a de mon intervention pour ce projet qui est en effet qui est ici le mois de novembre des enfants avec des rivains et des futurs jardiniers et on n'a pas est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions merci ce sont des beaux projets transformation de notre territoire alors je vais suspendre comme annoncé au début du conseil suspendre la séance pour que vous puissiez accueillir les membres du conseil de l'Union des Jeunes qui vont venir s'installer dans la table du conseil on va les installer pour ici voilà et puis on a reçu la parole alors avancez-vous jusqu'ici s'il vous plaît bien voilà on va laisser un tout petit de place je vais pouvoir vous asseoir et rester je crois d'être debout derrière ceux qui on va faire besoin de chaises supplémentaires parce qu'on peut avoir léché supplémentaires pour derrière si vous voulez en récupérer est-ce que certains d'entre vous veulent s'asseoir à la table peut-être non vous pouvez vous arrêter n'hésitez pas avancez 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 certains peuvent s'asseoir les autres restez debout ou derrière ou autour comme vous voulez il y a des chaises derrière en fait si on veut un des autres chaises avancez-vous venez faire bloc rapprocher les chaises bienvenue on va rapprocher les chaises qui est ici on va rajouter des chaises à côté on va voilà on va mettre les chaises avancez-vous 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 est-ce qu'on a un micro un micro sans fil disponible super merci beaucoup alors je vais vous poser de vous passer le micro on va attendre que tout le monde s'installe peut-être vous pouvez rester voilà je pense assis devant derrière pour qu'on vous voit mais debout derrière pour qu'on vous voit bon bonjour à vous bienvenue donc voilà l'objectif qu'on poursuivait aujourd'hui dans ce moment et on l'avait annoncé c'est que puisque vous avez débuté votre mandat de conseil communal des jeunes ça nous semblait important intéressant que vous nous fassiez un retour sur ce que vous menez comme action on trouvait important que vous puissiez le faire dans le cadre de cette instance même si on doit suspendre la séance pour ça puisque formellement seuls les élus peuvent prendre la parole dans ce moment donc bienvenue à vous je crois qu'il y a un diaporama qui doit accompagner cette présentation voilà vous voyez le diaporama arrive et puis ça sera un support pour que vous puissiez présenter on va peut-être laisser juste le temps qu'il arrive ça sera peut-être mieux pour vous peut-être vous voudrez vous présenter aussi au moins votre prénom peut-être quand vous prenez la parole ça peut être bien votre nom votre quartier comme vous voulez c'est peut-être prévu d'ailleurs c'est parti à vous la parole est-ce que le micro fonctionne on peut faire un petit essai ça fonctionne très bien à vous bonjour je m'appelle Marion je suis du quartier du Poiragnet et avec Marion nous allons vous présenter le CCJ donc le CCJ est constitué de 28 membres venant de tous les quartiers d'Orvaux au moment où on se porte volontaire c'est pour un mandat de 3 ans et on a entre 11 et 17 ans nous avons la chance d'être encadré par Elisa Alix et Christophe 3 employés au service animation enfance jeunesse ainsi que Armel une élue adjointe à la culture et à la jeunesse qui a pris la suite de Lionel nous nous réunissons tous les vendredis soirs afin de discuter et faire le bilan de nos actions et nous avons également des réunions de groupe pour parler de projets plus particuliers nous utilisons l'outil Whatsapp afin de communiquer plus aisément je m'appelle Nicolas du coup pardon le CCJ nous on travaille sur 5 thématiques durant les 3 ans de mandat donc on a la thématique de l'environnement nature et transition écologique on travaille également sur les actions solidaires sur les actions citoyennes les actions festives et également d'autres événements et manifestations tout au long de l'année donc moi c'est pour l'environnement donc on a créé on a créé des nichoirs aux bignons et après on est allé les installer on est allé les installer après on a fabriqué des composteurs individuels et on les a redistribués aux habitants d'Orvaux et après aussi au bourg d'Orvaux on a fait une sensibilisation sur les composteurs pour expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas dedans voilà de nombreux membres du CCJ se sont mobilisés notamment au quartier de Plaisance à Orvaux-Bourg et au Petit Chantilly pour ramasser les déchets cette collecte a été très positive et très bien suivie puis certains jeunes du CCJ se sont engagés à l'action coup de point vitesse ils se sont rendus sur place accompagnés d'un policier afin de faire des rappels et de sensibiliser les adultes interpellés pour un mieux vivre ensemble bonsoir à tous Julien Minz du quartier de la Bugallière donc maintenant je vais vous parler des actions solidaires faites par le conseil communal des jeunes donc tout d'abord nous avons effectué en petit groupe nous avons organisé une collecte alimentaire dans les établissements Orvaltais et Saint-Herblain donc Saint-Dominique Nicolas Appert etc nous avons récolté 297 kilos l'année dernière nous avons aussi effectué une collecte alimentaire dans les mairies Orvaltaise et cette année nous avons récolté un peu moins de 1 tonne donc 490 kilos donc ces aliments ont été redonnés à l'association partage solidarité Orvo de plus nous avons aussi effectué un tri des vêtements pour les restos du coeur nous avons récupéré des vêtements dans les petites écoles d'Orvo donc avec des vêtements pour des jeunes d'entre 2 et 12 ans à peu près pour ensuite nous les avons pliés mis dans des sacs emballés pour les redonner au resto du coeur bonsoir à tous je suis Noah Robert de la Prodière et dans le domaine des actions citoyennes comme vous pouvez le voir au vidéoprojecteur on est engagé dans la vie citoyenne par le devoir de mémoire donc on a été présent en cérémonie du 11 novembre et du 8 mai donc en tant que porte-drapeau donc moi-même ou en tant que dépositaire des gerbes ou encore par la lecture des messages de l'UNAC on a aussi été présent lors de l'inauguration de la place du colonel Arnaud Beltrame à Orvaubourg le 2 octobre 2021 et enfin comme évoqué précédemment on fait de la prévention routière avec l'opération coup de poing vitesse aussi moi je m'appelle Kélicia j'habite au quartier Bignon on a eu aussi des temps pour faire une rencontre avec le chef de la police municipale et nationale donc monsieur Ayoul et le commandant Guillaume Père donc en fait ces temps ils se sont passés pendant la réunion plénière de décembre 2021 donc là on a pu avoir un échange avec eux on a eu question-réponse et ensuite pendant les vacances de la Toussaint on a fait une visite de Val-des-Crousseaux donc ça ça s'est passé pendant les dernières vacances et ça nous a permis de mieux découvrir le site et d'avoir justement un autre échange et en dernier lieu sur les actions citoyennes on est en train de préparer des interventions pour les jeunes et pour les enfants sur les discriminations en général donc nous les deux thèmes qu'on a retenus ça reste l'égalité femmes-hommes ainsi que le harcèlement Bonsoir Benjamin Gruat du Petit Chantilly donc je vais vous présenter les actions festives et les autres événements et manifestations donc tous les ans nous organisons des soirées festives au bourg pardon donc par exemple une grosse soirée dansante à l'automne qui a réuni beaucoup de personnes et ça a eu beaucoup de succès nous avons aussi plusieurs soirées à thème tout au long de l'année donc une soirée Halloween une soirée pour Noël et d'autres encore nous faisons aussi d'autres parties de d'autres événements et manifestations donc nous sommes présents nous organisons le vide de la chambre lors des dimanches à la Gobinière qui permet à 70 jeunes de tenir un stand et nous organisons aussi le Sounds of Bikes c'est une animation du Bike Park avec des démonstrations de vélo donc le CCJ il est également associé à d'autres instances comme le comité de jumelage Orvalte avec qui on a travaillé sur le projet des oeuvres voyageuses on a également fait partie du groupe d'appui citoyen vélo en 2020-2021 donc qui permet d'aider les cyclistes à améliorer leur mobilité et à faciliter qu'ils soient moins en danger et on a également participé au démarrage du plan sportif Orvalte ainsi qu'au groupe de réflexion sur l'avenir du groupe merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous laisse à votre réunion bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup restez peut-être en place je ne sais pas s'il y a des réactions souhaitées alors Sébastien Arouet Dominique Follut ensuite alors je n'ai pas de chance à chaque fois qu'on a des invités vous êtes un peu derrière moi mais ce n'est pas grave on va essayer de communiquer quand même alors c'est un immense bonheur de vous voir ce soir de voir le CCJ autour de cette table ça me rappelle d'excellents souvenirs et notamment un grand moment avec la présentation du Bypark au conseil municipal en 2013 un projet qui n'était d'ailleurs pas gagné d'avance il avait fallu convaincre beaucoup de personnes beaucoup d'élus autour de la table alors le CCJ c'est une formidable école de la vie c'est l'apprentissage de la citoyenneté vous avez la chance d'avoir notamment Christophe Guérin à vos côtés un exemple parfait de l'engagement le CCJ déclenche des vocations libère des énergies donne confiance développe le travail collectif donc Sylvain et Nicolas pour le Bypark je vous invite même à aller les rencontrer parce qu'ils pourraient vous expliquer toute la démarche qu'ils ont mis en place ils pensaient arriver avec le projet que ça allait se faire en six mois je crois que ça a mis presque trois ans il a fallu faire preuve de beaucoup de patience mais quand on voit le résultat aujourd'hui c'est vraiment chouette Hugo et Benjamin qui occupent aujourd'hui des responsabilités politiques importantes et puis tous les autres qui acquièrent une expérience qui vous servira tout au long de votre vie et à l'époque nous avions même visité le Parlement européen reçu par l'actuel ministre de l'écologie qui siégeait alors à Bruxelles alors bravo à tous pour votre engagement continuez on a besoin de vous vous êtes même devenus indispensables à Orvaux bravo merci Dominique Follut merci de votre intervention parmi nous ce sont toujours des moments importants pour vous sûr mais également pour nous votre engagement vos actions sont importants et illustrent bien ce qui doit être notre démocratie aborder des sujets de notre commune qui permettent de vivre ensemble pour tous et ça quel que soit notre âge vos actions sont remarquables tant par leur intensité vous avez parlé de tonnes de collecte que par leur diversité quand on voit l'ensemble des sujets que vous abordez je ne sais même pas comment vous arrivez à trouver le temps de faire tout ça et elles s'inscrivent complètement dans l'action de notre conseil merci encore un grand bravo pour tout ce que vous faites et surtout ne vous arrêtez pas merci Armel Chabiran peut-être je ne peux que m'associer à ce qu'ont dit Sébastien et Dominique merci à vous les jeunes un grand merci un grand bravo parce que vous êtes un groupe soudé vous ne vous connaissiez pas au début de votre mandat et maintenant vous faites des actions ensemble vous avez vraiment une fibre écologique environnementale sociale on l'a vu à travers votre présentation vous êtes tous 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 très 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 dynamique et formidable votre mandat s'achève en 2023 je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont revenir qui vont pour un pour un deuxième mandat et qui accompagnerait les prochains membres du CCJ qui s'ajouteront qui s'ajouteront à vous merci pour votre présentation qui était complète concise et qui montre votre engagement bravo merci beaucoup bon juste quelques mots quelques mots pour conclure pour vous dire en effet ma reconnaissance et ma fierté de vous voir vous exprimer comme ça au conseil municipal d'abord parce que c'est je pense une expérience intéressante ça a été dit et puis parce que moi ça m'a beaucoup frappé au début de quand vous avez commencé à travailler sur les sujets que vous souhaitiez c'est qu'on a vu que vous étiez une génération qui est pleinement ancrée dans les enjeux d'aujourd'hui de demain que ce que vous là vous avez souhaité mettre votre énergie votre temps votre créativité et bien elle répond vraiment à voilà aux besoins collectifs on sent votre votre souci de l'intérêt général on a parlé de citoyenneté on a parlé d'écologie on a parlé de solidarité on a parlé aussi de festivité et c'est bien parce que c'est aussi du lien important du lien social donc vraiment moi j'ai été très impressionné d'une certaine manière de la maturité dont vous avez fait preuve au début de votre mandat et qui s'est vraiment révélée de manière encore plus importante au fur et à mesure des mois et des années donc voilà je suis très fier d'être le maire d'une commune qui bénéficie d'un conseil communal des jeunes comme vous je veux effectivement avoir un mot de remerciement vraiment très fort pour toute l'équipe de la direction Enfance Jeunesse et de celles et ceux qui sont encore plus plus avec vous au quotidien ils font un vrai travail notre objectif c'est aussi que votre action elle dépasse le cadre de votre instance qu'elle inspire aussi au delà de ce que vous menez l'ensemble de la jeunesse en Valtaise et donc on voit que vous menez des actions aussi qui interagissent avec l'ensemble de la jeunesse et c'est important donc voilà merci beaucoup vous pouvez être très fier de ce que vous faites et puis en effet c'est que je crois que quand on a commencé à prendre le goût de l'engagement de l'intérêt général de l'action pour toutes et pour tous et bien ça c'est une conviction qui ne va pas vous quitter et donc je suis certain que vous repreniez un nouveau mandat ou pas je suis certain que vous serez des citoyens et des citoyennes actives et actives dans les mois dans les années qui viennent et je trouve ça formidable merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec vous en plus sur la forme c'était très dynamique très agréable à écouter c'était un défi qui n'était pas évident à relever donc bravo voilà merci alors on va vous donner quelques instants pour se replacer j'ai proposé aux adjoints et adjointes de reprendre leur place alors on finit la réinstallation de notre conseil merci beaucoup peut-être on peut fermer la porte là-bas si vous voulez bien si on peut juste fermer la porte parce que voilà ça va nous permettre de reprendre notre travail dans nos bonnes conditions merci beaucoup alors donc nous allons reprendre ce conseil municipal je vais réouvrir la séance formellement pour aborder la labellisation territoire engagé pour la transition écologique qui est le nouveau nom de l'ancien label Citergy puisque nous renouvelons la labellisation qui consiste à du coup adopter un plan d'action qui donne la mesure de l'ambition qu'on veut porter et donc je vais laisser la parole à Laurent Dubost qui fait partie évidemment des élus au sein de notre équipe particulièrement impliqués dans ce travail transversal à toi la parole Laurent merci donc tout d'abord toutes mes excuses pour le retard mais j'étais pris par une séance du conseil départemental depuis ce matin 9h30 donc on enchaîne et donc je suis particulièrement heureux de présenter cette délibération qui concerne effectivement l'approbation du de 12 engagements prioritaire que je vous présenterai donc dans quelques instants et de confirmer notre candidature à l'examen d'une certification gold au mois de juin prochain je ne sais pas si ça j'ai l'impression que ça résonne mais c'est normal ah d'accord donc voilà le cadre du label donc nous faisons partie des communes qui avons déjà atteint un premier niveau et nous avons donc un programme d'amélioration continue autour de 5 principaux domaines donc je ne veux pas les relire je les illustrerai lors de la présentation des 12 engagements nous avons au niveau de l'audit national atteint une note de 76,9 donc il faut atteindre 75 pour être titularisé et labellisé gold mais ça ça ne se fera qu'à l'issue d'un audit par un organisme européen qui est déjà positionné au mois de juin prochain alors notre programme territoire engagé climat, air et énergie s'inscrit bien évidemment dans les objectifs du PCAET plan climat, air, énergie territorial donc de la métropole qui prévoit et ce sont des objectifs ambitieux une réduction de 50% des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant d'ici 2030 75% donc c'est le fameux facteur 4 à l'horizon de 2050 une réduction de 50% des consommations d'énergie finale par habitant à l'horizon de 2030 donc comme j'ai eu l'occasion de préciser en commission qu'on parle bien d'énergie et pas d'électricité donc c'est-à-dire tous les supports d'énergie y compris les carburants par exemple et 20% de converture de consommation énergétique par de l'énergie renouvelable locale d'ici 2030 et donc encore une fois ce n'est pas uniquement de l'électricité mais ça peut être aussi par exemple ce que l'on pourra valoriser au travers du réseau de chaleur donc vous avez une belle fresque tout en couleurs pour expliquer les mots clés de notre engagement donc là je pense qu'on peut gagner du temps ensuite vous avez et c'était déjà bien inscrit dans la délibération une évocation des 54 mesures réparties en différents domaines sur l'urbanisme le patrimoine l'énergie les mobilités l'organisation la communication et le partenariat avec les citoyens je pense que l'information la plus importante de cette slide consiste au fait que pour obtenir notre labellisation la municipalité s'est engagée à un programme financier d'investissement et de fonctionnement donc David a pris dans ses comptes sur la période 2023-2026 l'engagement d'attribuer plus de 8 400 000 euros à la réalisation du programme territoire engagé climat air énergie et donc voilà vous avez ensuite la définition et la présentation des 12 engagements donc il serait probablement trop long de détailler un par un je vous propose dans la première catégorie engagement urbanisme habitat de noter notre engagement de désimperméabiliser l'espace public donc ça veut dire que tous les travaux qui se feront maintenant seront évalués à l'aune de cet engagement donc on parle des trottoirs on parle des cours on parle de un tas de choses comme ça l'engagement sur le patrimoine boîtier donc l'engagement de sortir des énergies fossiles et donc ça c'est déjà mis en oeuvre puisque vous le savez la chaufferie Stévin au gaz a été substituée par deux chaussières au pelette et donc nous allons amplifier encore ce mouvement sachant que l'essentiel de nos bâtiments sont à ce jour chauffés au gaz donc on a pas mal d'enjeux sur la partie énergie, climat, territoire donc les engagements du chapitre 3 il y a la notion de multiplier par 10 la puissance photovoltaïque installée sur la commune d'ici la fin du mandat en passant de 15 à 150 watts crêtes par habitant donc ça ça correspond effectivement 150 watts soit l'équivalent d'un demi-panneau photovoltaïque ensuite sur les mobilités il y a un enjeu très important pour doubler la part modale du vélo d'ici la fin du mandat avec une première étape qui consistera à sécuriser le giratoire de la baronnière et du croisis sur l'aspect organisation c'est à dire des engagements internes il y a un engagement très fort sur les achats que pratique la commune pour que les critères environnementaux et sociaux soient plus importants plus présents sur la alors je prends la parole parfois à la place de mes collègues parce que vous voyez bien que c'est je fais le point pour tout le monde ça s'inscrit dans toutes les politiques de tous les adjoints et je pense en parlant école en transition qui est le domaine de Yann donc là il y a par exemple l'engagement de systématiser la réflexion sur le rapport des enfants à la nature dans toutes les zones et de mettre en oeuvre les trois projets structurants de renaturation des imperméabilisations des cours d'école avec comme objectif très rapidement la salantine Elia et Ferrière enfin et c'est la poursuite d'un engagement qui est déjà mis en oeuvre par les services favoriser les éco-manifestations donc il y aura et c'est présenté dans cette délibération une organisation d'une gouvernance interne à la collectivité avec des revues de contrat un comité technique un comité de pilotage un comité de pilotage auquel tous les groupes du conseil municipal sont invités et nous mettrons en place également une forme de gouvernance externe avec la mise en place du conseil de la transition écologique voilà donc j'aurai la chance d'animer avec Marie-Paul et que nous mettrons en place à partir du mois d'avril 2023 donc je me suis rendu compte avec l'excellente présentation du CCJ que nous aurions pu peut-être prévoir nous inviterons peut-être deux représentants du CCJ à nous rejoindre parce qu'ils pourraient apporter aussi leur contribution et leur vision long terme donc vous voyez là il y a une composition environ 20 personnes l'idée c'est que ce conseil de la transition écologique nous aide éventuellement à repérer les points où nous serions un peu faibles nous partagerons aussi on l'a vu avec la convention citoyenne avec eux les éléments qui forgent notre décision pour que ensemble on aille plus loin et enfin dans cette délibération il est aussi rappelé sans qu'il y ait besoin de l'approuver le plan de résilience énergétique que la collectivité a mis en place donc pour l'instant nous échappons à l'éco-watt orange ou rouge à grand renfort d'achat d'électricité dans les pays voisins mais donc nous sommes préparés d'une part à mettre en oeuvre des actions qui auront un caractère récurrent et qui feront baisser la consommation énergétique de la collectivité donc c'est des choses autour des bâtiments administratifs beaucoup autour des bâtiments sportifs et puis aussi c'est la mobilisation de tous les acteurs potentiels il y a eu des informations et des contacts pris par Guillaume vers le commerce et les entreprises et puis il y aura les services ils travaillent actuellement dans l'hypothèse d'une alerte rouge enfin orange ou rouge voir si on peut aller momentanément plus loin puisque comme vous le savez ces alertes se situeront à des enveloppes horaires très précises début de matinée matinée et début de soirée et donc c'est vrai là en arrivant j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gros spots sur nos concessions automobiles donc on pourrait se dire que si jamais la crise était très grave il faudrait que tous nous fassions un effort en commun voilà pour cette délibération donc qui est dans la continuité de l'engagement de la commune en faveur de la transition énergétique très bien merci donc c'est un évidemment une la formalisation en réalité Laurent l'a dit d'un projet d'un projet global d'un projet transversal c'est la formalisation d'une ambition qui est d'accélérer la transition écologique sur notre territoire ce on s'inscrit on l'a dit la ville d'Orvaux est investie dans la labellisation Citergy depuis de nombreuses années et a progressivement progressé dans cette démarche notre objectif on l'avait dit c'était d'accélérer la transition c'est donc de franchir un palier supplémentaire alors c'est pour franchir ce palier ça veut dire rehausser notre niveau d'ambition ça veut dire garantir des moyens attribués à ces politiques et rien n'est acquis en termes de labellisation la labellisation elle va elle va nécessiter cet audit européen au cours du au cours du premier semestre puisque en candidatant à ce niveau maximal du label le niveau gold que disait que décrivait Laurent au niveau 5 étoiles puisque ça va être la nouvelle dénomination en candidatant à ce niveau maximal de la labellisation européenne bien sûr ça nécessite une mobilisation Laurent l'a dit aussi de toutes les délégations dans tous les domaines que ce soit dans la mobilité dans l'agriculture dans l'éducation dans les finances publiques et donc c'est une mobilisation importante ce niveau maximal il n'est pas acquis même si les premières évaluations sont positives mais c'est peut-être pas le plus important finalement ce qui compte c'est l'ambition qu'on est en train de poser les objectifs qu'on se fixe et comment faire pour se donner les moyens de les atteindre donc c'est ce que décrit ce plan d'action et le fait de mettre en place aussi ce conseil de la transition écologique qui était un de nos engagements de campagne c'est aussi un moyen en effet que ce plan d'action dans la manière de le mettre en place et bien il s'étend d'échange avec des citoyens engagés pour qu'on puisse avoir ce dialogue en permanence entre les élus et les citoyens dans la mise en oeuvre d'un programme aussi ambitieux on a terminé avec le plan de résilience ou de sobriété énergétique je veux juste le redire aussi évidemment que le contexte dans lequel on est est un contexte anxiogène du point de vue de l'énergie parce qu'on est en train de se rendre compte de manière beaucoup plus concrète du défi qu'on a à relever on entre dans un monde où l'énergie est rare et chère et donc où les économies sont d'énergie sont à la fois indispensables et parce que pour éviter des coupures et à la fois indispensables parce que les enjeux financiers sont maintenant énormes donc on est dans cette phase là et en même temps le monde que décrit ou le pays ou la ville que décrit ce processus de transition écologique je crois que c'est pas un monde ou une ville triste c'est une ville heureuse c'est une ville agréable c'est une ville où on a du plaisir à vivre parce que quand on on fait l'ensemble des mesures qui sont décrites là je crois que on prépare une ville où il est à la fois agréable de vivre et où on a la conviction qu'on est à la hauteur et au rendez-vous des enjeux qui sont devant nous donc c'est ce projet très transversal très global que finalement décrit ou synthétise ce processus de labellisation et au delà du label lui-même l'enjeu c'est d'être sur ce chemin là c'était un engagement que nous avons pris nous sommes en train évidemment de le tenir mois après mois année après année mais c'est vrai que c'est et c'est d'autant plus difficile dans le contexte dans lequel on est le contexte économique et le contexte global mais parce qu'on est convaincu que c'est un cap indispensable et que c'est notre responsabilité et bien on a l'intention de le tenir avec détermination et donc on va continuer ce travail là est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Jean-Jacques Derrien merci tout d'abord nous tenons à féliciter notre collègue du BOSP pour réussir à jongler entre ces deux mandats et d'arriver comme ça ainsi à temps pour partager ensemble les bienfaits de l'héritage à travers cette délibération en effet doté d'un agenda 21 depuis 2007 la ville d'Orvaux s'est en effet engagée dans la démarche Citergy en 2013 en partenariat avec Nantes Métropole afin de mettre en place une politique énergie-climat cette démarche portée activement par l'adjointe de l'époque au développement durable et à l'environnement Catherine Neuzet s'est notamment traduite par la réalisation d'actions dans les six domaines du label développement territorial patrimoine de la collectivité approvisionnement en énergie eau et assainissement mobilité organisation interne communication et coopération la dernière phase a consisté en le lancement et la réalisation de 37 actions du programme 2018-2021 et maintenant nous nous réjouissons que la municipalité actuelle s'empare de cet héritage de l'ancienne équipe qui a permis d'avancer notamment sur le périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains appelés également P1 et ainsi que le zéro phyto aboutissant aujourd'hui à faire d'Orvaux la seule ville de la métropole en dehors de notre métropole elle-même à pouvoir prétendre à ce fameux donc label 5 étoiles c'est une référence qui n'est pas toujours très très bien portée mais on va l'admettre qu'on appelait avant Gold très bien d'autres prises de parole souhaitées Sébastien Rouette non je voulais juste dire que je partage complètement ce qu'a dit Jean-Jacques derrière vous parlez souvent d'héritage là on peut dire que l'héritage est bon parce que parfois quand on vous entend sur ce dossier-là et je ne remets pas en cause le travail du collègue Dubost comme tu dis Jean-Jacques de Laurent Dubost véritablement spécialiste sur ce sujet-là il faut le reconnaître aucun souci mais voilà des fois on a l'impression quand on vous écoute que c'est vous qui avez tout fait tout créé et avant il ne s'est rien passé donc peut-être faire preuve d'un peu d'humilité sur ce dossier-là parce que si il y a un sujet sur lequel la précédente majorité a très bien travaillé et tu as cité Catherine Neuzet c'est bien sur ce dossier-là j'étais encore en réunion cette semaine à la métropole avec un de vos amis enfin ou pas d'ailleurs qui s'appelle Pascal Bollot et qui devant toute l'Assemblée a valorisé la ville d'Orvaux sur Citergy qui avait un temps d'avance sur la ville de Nantes etc. donc bon j'étais assez content de la part de Pascal Bollot mais juste pour vous dire voilà sur ce dossier-là un peu d'humilité ce que vous faites c'est très bien pas de soucis mais n'oubliez pas d'où vient ce projet-là c'est important de le rappeler merci je vous repasserai la bande du conseil de ce que je viens de déclarer pour que vous puissiez constater que j'ai à la fois en effet dit que la ville d'Orvaux était engagée dans ce processus depuis de nombreuses années qui avait permis en effet de faire beaucoup de choses positives vous pourrez vérifier que c'est exactement ce que j'ai dit et en même temps si on veut être équilibré et les échanges le montrent avec l'auditeur de l'ADEME qui nous suit bien sûr que cette marche supplémentaire que nous essayons pour laquelle nous travaillons est une marche très significative et nécessite une implication très importante c'est pas pour rien que effectivement le niveau de labellisation que nous visons sur ce mandat est un niveau européen avec un auditeur européen et donc je pense que si on veut être équilibré les uns les autres et pas essayer de tromper celles et ceux qui nous écoutent on doit à la fois reconnaître qu'Orvaux était engagé dans cette labellisation et qu'un travail en effet important et intéressant avait été mené par Catherine Euset et à la fois reconnaître que cette impulsion que nous donnons là très 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 forte et pour pour ce dernière impulsion importante et bien c'est le résultat de la politique que nous menons je pense que voilà il faut pouvoir les uns et les autres être équilibrés dans ce que nous disons c'est ni tout l'un ni tout l'autre et je vous assure que voilà nous sommes engagés à accélérer la transition écologique c'est les termes que nous avons utilisés c'est très précisément ce que nous faisons avec ce plan d'action très transversal Laurent a rappelé tout à l'heure à parler d'EcoWatt et je veux en faire la promotion rapidement EcoWatt c'est donc une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones portables pour suivre le niveau de tension qui existe sur le réseau électrique de notre pays et qui en effet permet d'alerter chacune et chacun sur le fait qu'on rentrerait qu'on rentrera probablement dans les semaines dans les mois qui viennent dans une période où les gestes individuels doivent être plus importants que précédemment et les gestes aussi des collectivités pour éviter des coupures d'électricité c'est un outil intéressant et j'invite et puis c'est un outil pédagogique aussi qui nous donne des exemples d'actions que nous pouvons mener chacune et chacun là où nous sommes pour contribuer à cette diminution de la consommation énergétique dans notre pays alors je redonne la parole Jean-Jacques Derrière une dernière fois puis je laisserai Laurent conclure s'il faut Merci c'est juste une petite question technique pour savoir si je comprends bien dans le tableau que vous nous présentez à l'écran en 1.1 j'aimerais savoir si lorsque vous évoquez des températures minimales de chauffage des bâtiments administratifs à 19 degrés est-ce que ça veut dire qu'elles doivent faire au moins 19 degrés voire plus ou est-ce qu'il n'y a pas une petite Oui c'est que la température est fixée à 19 degrés en effet et on veille d'ailleurs à ce que on ne consomme pas d'énergie ailleurs de manière supplémentaire qui viserait à augmenter cette température donc on est effectivement sur 19 degrés on est tous et toutes attentifs à ça je me permets aussi de vous donner un exemple Donc c'est maximal alors ? Oui c'est maximal effectivement en tout cas c'est la température qui est fixée enfin c'est maximal et minimal en fait l'objectif c'est que ce soit à 19 degrés dans les bâtiments mais je veux vous donner un autre exemple de l'admobilisation qu'on a sur ce sujet là pour vous dire que la ville en interne se mobilise aussi on est en train d'expérimenter le fait que les bâtiments les plus énergivores les bâtiments administratifs les plus énergivores puissent être ne pas être utilisés le vendredi pour que pour qu'on puisse ne pas les chauffer pendant trois jours le temps d'un week-end prolongé et que les agents qui travaillent dans ces bureaux soient soit en télétravail soit utilisent des bureaux dans d'autres implantations c'est évidemment ça nécessite une mobilisation une organisation particulière on est en train de l'expérimenter pour voir à la fois ce que ça implique ce que ça produit en termes d'économie d'énergie et pour les agents mais c'est aussi dans cette piste là qu'il faut pouvoir se mobiliser c'est pour montrer qu'au delà des recommandations et des mesures que nous mettons en oeuvre pour l'ensemble des Orvaltais et des Orvaltais on a aussi ce travail en interne on n'a pas cité tout à l'heure l'éclairage public mais ça fait aussi partie de cette coordination qu'il y a eu à l'échelle métropolitaine pour ensemble avancer encore d'un pas sur les économies d'énergie de ce point de vue là puisqu'on est donc sur une extinction maintenant de 23h à 6h du matin c'est aussi une expérimentation disons à grande échelle puisque ça se fait sur l'ensemble de la métropole il y a des communes qui ne sont pas exactement sur ces horaires là mais on est plutôt dans le peloton de tête de l'ambition qu'on porte et on fera aussi les bilans de tout ça Laurent voulait rajouter quelques mots avant qu'on passe au vote très très rapidement donc effectivement monsieur le maire a répondu nous ne nous approprions pas les résultats d'aujourd'hui d'autant que ces démarches de transition énergétique ou écologique sont des démarches avec une très grande inertie c'est à dire merci à madame Euset qui a lancé quelques pistes mais moi je vois par exemple sur le sujet vous connaissez qui me tient particulièrement à coeur qui est concernant les énergies renouvelables et l'électricité photovoltaïque il faut bien se rendre compte aussi qu'au fil du temps nous ne sommes pas sur un référentiel strict et figé c'est à dire que les exigences pour obtenir les labels au fil du temps sont de plus en plus renforcées ainsi sur les panneaux photovoltaïques nous avions eu notre labellisation antérieure avec une comment dire une performance de 15 watts par habitant l'auditeur nous a prévenu qu'en dessous de 45 watts par habitant c'était même pas la peine d'espérer d'avoir une labellisation et nous prenons l'engagement de 150 donc aujourd'hui nous poursuivons l'effort et donc il ne faut pas toujours analyser en fonction d'un référentiel qui maintenant n'existe plus mais en fonction du référentiel qui maintenant est beaucoup plus exigeant très bien est-ce qu'il y a des oppositions alors Sébastien Arouet une courte intervention très courte juste pour répondre comme quoi je disais j'étais pas loin dans la vérité tout à l'heure Laurent vous évoquez c'est pas quelques pistes que Catherine Euset a mis en place elle a créé une véritable dynamique que vous emparez aujourd'hui que vous allez développer j'ai bien compris que vous allez accélérer donc très bien ces termes là me vont bien résumer ainsi très bien on fera le bilan de tout ça de tout ce que nous avons apporté dans ces politiques de transition écologique est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas je vous remercie on va pouvoir passer à la délibération suivante merci Laurent Dubost on passe donc maintenant sur la commission les sujets de ressources et administrations avec d'abord le pacte de coopération et de solidarité métropolitaine alors vous le savez enfin vous le savez ou vous le savez pas d'ailleurs peut-être que les élus doivent le savoir peut-être que celles et ceux qui assistent au conseil ne le savent pas la gouvernance métropolitaine s'est structurée autour de 4 pactes 4 documents qui décrivent dans le pacte de gouvernance les processus d'élaboration des décisions au sein de la métropole dans le pacte financier de solidarité quelles sont les relations financières entre notre métropole et les communes et comment se fait la solidarité entre les communes sur cette dimension là le pacte des citoyennetés a posé les principes du dialogue citoyen et la manière de le décliner selon les thématiques et ce pacte de coopération et de solidarité que nous travaillons nous avons travaillé ces derniers mois et bien lui examine les possibilités d'aller plus loin dans la mutualisation et dans la coopération entre les communes c'est un sujet qui a été copiloté politiquement par Jean-Claude Le Masson qui est vice-président en charge de la proximité et puis Laurent Turquois qui est le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire pour que ce travail se fasse de manière équilibrée d'un point de vue politique on est donc là dans une nouvelle étape dans la mise en oeuvre d'une métropole plus proche des habitants et en lien en coopération entre les communes et dans le contexte économique compliqué que nous connaissons ce schéma il vient se donner aussi les moyens de travailler plus en transversalité de manière plus efficace pour faire mieux avec des ressources qui sont toujours plus difficiles alors le choix que nous avons fait à Orvaux que nous faisons c'est d'adhérer à différents dispositifs d'abord l'animation du réseau des instructeurs des autorisations de droit des sols est confortée avec la mise en oeuvre de la dématérialisation de l'urbanisme on souhaite aussi profiter de la mutualisation du point de vue des systèmes d'information géographique métropolitain tout le système de cartographie qui est mutualisé avec le portail Géonante qui nous permet différentes fonctionnalités pour les services a été créé et créé un service commun en charge du centre de réception des appels institutionnels et d'organisation logistique ce qu'on appelle le CREOL qui est un dispositif un outil qui permet aux communes qui va permettre principalement aux communes de mutualiser cette fonction qui est très importante notamment dans les situations d'urgence on souhaite aussi amplifier notre la mutualisation et la coopération dans le domaine de l'archivage et de la gestion documentaire coopérer aussi davantage entre eux avec les différentes communes de la métropole qui le souhaitent autour de la lecture publique donc ce dispositif se structure autour d'un nouveau service commun en charge de l'animation du réseau de lecture publique et puis un réseau d'échange informel se structure autour d'un nouveau service commun en charge de l'animation de la relation à l'usager l'objectif c'est on le voit on a parlé avec ce sujet pour la commission citoyenne c'est un sujet en réalité pour toutes les communes et pour la métropole d'améliorer d'être plus performant on est dans un monde où les relations avec les usagers sont beaucoup plus variées que par le passé on est avec aujourd'hui une commune interpellée par mail par téléphone par Facebook par des personnes qui viennent directement sur place tout ça ou par des instances par des lieux d'échange entre les élus et les habitants et donc il faut être capable de répondre à ce qu'on appelle à ce multi-canal c'est le fait que les informations arrivent de différents endroits et qu'il faut être capable être performant pour y répondre c'est un défi qu'on doit relever aussi à l'échelle de la métropole donc on souhaite la ville d'Orveau souhaite s'engager dans ces services mutualisés et donc c'est l'objet de cette délibération on ira encore plus loin en tout cas le travail va se poursuivre entre les différentes communes de la métropole avec une nouvelle étape de réflexion et de travail et avec les maires de Brun de Bouet, de la Chapelle-sur-Rère de la Montagne de Saint-Herblain de Sautron et de Toirée-sur-Loire je ferai partie de ce groupe de maires qui vont travailler à encore une future étape de coopération et mutualisation voilà pour cette délibération est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Dominique Folu Monsieur le maire cette organisation est complexe avec 4 pactes qui s'organisent et s'articulent dans un document métropolitain unique on peut se féliciter pardon d'un schéma dont l'ambition est d'être transversale et qui vise à une plus grande proximité avec nos concitoyens toutefois et sauf erreur de notre part c'est toujours possible nous ne trouvons pas dans ce dossier de conseil le document relatif au récapitulatif des coûts annuels des différents pactes que nous avons demandé en commission et dont nous avions compris qu'il nous serait fourni alors bien sûr on votera cette délibération mais ça serait quand même bien d'avoir toujours cet éclairage financier alors je ne sais pas si vous parlez des différents pactes ou des différentes dimensions de cette coopération en tout cas ces éléments vous seront transmis ils n'ont pas forcément besoin d'être annexés à cette délibération mais bien sûr c'est des informations que vous pouvez avoir accès il n'y aura pas de difficulté pour ça peut-être qu'il faudra préciser la demande mais ce sera l'occasion de le faire oui c'est déjà mis à disposition pour les élus dans notre espace de travail on fera en sorte que vous le trouviez est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention oui Gilbert on va gagner un peu de temps j'allais faire la même demande je suis passé à côté du document je ne sais pas où il est rendu on vous aidera à vous y repérer pour que vous le retrouviez il n'y a pas de problème très bien il n'y a pas d'autres demandes d'intervention pas d'opposition pas d'abstention très bien je vous remercie on passe à la délibération suivante c'est Guillaume Guérineau qui va la présenter il s'agit de l'ouverture des commerces dimanche pour 2023 bonsoir comme chaque année nous devons définir la liste des dates concernées par la dérogation à l'ouverture des commerces le dimanche pour l'année suivante soit 2023 pour rappel ces ouvertures sont discutées à l'échelle métropolitaine avec les partenaires sociaux cet accord a été signé par l'ensemble des partenaires sous réserve express de l'application stricte de l'accord signé l'année précédente soit 2022 pour 2023 conformément à l'accord signé le 26 septembre dernier par les partenaires sociaux et les acteurs du commerce les ouvertures dominicales devront respecter les strictes conditions suivantes ouverture le dimanche 26 novembre 2023 de midi à 19h des commerces de détail à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² uniquement dans les périmètres de polarité commerciale de proximité ouverture le dimanche 10 décembre 2023 de midi à 19h des commerces de détail à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² situé sur tout le territoire même chose le 17 décembre 2023 de midi à 19h par ailleurs les concessionnaires automobiles et motos Rovaltais lorsqu'ils participent à une journée de promotion nationale lancée par les constructeurs bénéficient du dispositif municipal dérogatoire pratiqué également dans l'agglomération nantaise ce qui fait pour les concessionnaires auto 5 dimanches par an le 15 janvier le 12 mars le 11 juin le 17 septembre et le 15 octobre 2023 et pour les concessionnaires motos 2 dimanches par an le 10 et le 17 décembre 2023 très bien peut-être redire que ces propositions sont issues de de la discussion qui a lieu à l'échelle métropolitaine entre les salariés et les employeurs que c'est l'objectif le souhait de la métropole c'est d'harmoniser ces règles et que donc on soit pas dans une dans un patchwork de communes qui adopterait des règles différentes où là on se retrouverait sans levier possible auprès des entreprises donc bien sûr il y a des entreprises qui souhaiteraient davantage d'autres qui souhaiteraient moins il y a des élus qui souhaiteraient davantage des élus qui souhaiteraient moins mais l'objectif c'est d'être dans cette vision métropolitaine et dans ce dans cet appui au dialogue social qui est mené sur notre sur notre métropole c'est donc dans ce sens en effet que ces propositions sont faites est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet il n'y en a pas est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions non ? très bien je vous remercie merci Guillaume on passe à des délibérations une délibération avec David Urtrel sur la clôture de la régie de recette de l'état de la police municipale alors bonsoir à tous et à toutes donc le prochain point il concerne la suppression de la régie de recette de la police municipale depuis le passage à la verbalisation électronique le maintien de cette régie n'est plus nécessaire c'est le préfet qui est compétent pour décider la clôture de cette régie donc l'arrêté préfectoral il sera pris après avis du conseil municipal il vous est donc demandé de donner un avis favorable sur la suppression de cette régie ainsi que sur la fin de fonction des régisseurs titulaires et suppléants qui concernent respectivement monsieur Ayoul et monsieur Febvre très bien est-ce qu'il y a des avis des interventions j'imagine que non des oppositions des abstentions il n'y en a pas non plus on va passer à la délibération suivante alors qui concerne la motion de une motion sur les finances locales qui reprend une motion proposée par l'association des maires de France vous le savez on est les communes les collectivités d'une manière générale mais les communes et les intercommunalités ou métropoles on connaisse une situation très difficile avec une conjoncture budgétaire sans précédent à la fois en lien avec la crise énergétique et avec une réduction majeure des marges de manœuvre et de leur autonomie fiscale l'inflation entre 2022 et 2023 est évaluée à des niveaux sans précédent et les dépenses annuelles que cela implique peuvent être estimées à plus d'un million d'euros pour Orvaux dès 2023 l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux qui était une mesure attendue et méritée après des années de gel implique pour le budget d'une commune comme Orvaux près de 700 000 euros de dépenses supplémentaires chaque année cela se fait dans un contexte où vous le savez les dotations d'État ont beaucoup diminué pendant des années quand on compare 2014 et 2022 chaque année c'est 1,8 million d'euros de moins que perçoit la ville d'Orvaux pour financer son budget de fonctionnement je l'ai dit tout à l'heure c'est à la fois un contexte économique très difficile et un contexte dans lequel en plus les villes les communes les collectivités ont perdu progressivement leur autonomie fiscale la dernière une des dernières ou les plus significatives étant la suppression de la taxe d'habitation qui certes a permis de dégager des revenus pour les habitants mais a privé de fait les collectivités locales de cet outil fiscal et le seul restant à leur disposition est la taxe foncière et année après année réforme après réforme on constate que les collectivités locales perdent en autonomie et en capacité à être maîtres de leur propre destin c'est un enjeu important et on est dans une situation où l'état regarde de loin cet enjeu de manière assez injuste puisque les collectivités ne sont pas en déficit les collectivités contrairement à l'état ont l'obligation d'équilibrer leurs comptes les collectivités représentent 70% de l'investissement public et donc cette situation à la fois alarmante et ce désengagement de l'état ou cette ou cette politique de l'état nécessite une prise de conscience importante donc une motion a été proposée par l'association des maires de France vous le savez cette association est une association qui regroupe des maires de toute tendance politique et il a semblé important que l'ensemble des communes en tout cas qu'un très grand nombre de communes puissent s'associer à ce vœu pour que l'état prenne conscience de la situation dans laquelle se trouvent ces collectivités locales avec l'association des maires de France nous proposons donc de voter un vœu qui demande d'indexer la dotation d'état et les bases fiscales sur l'inflation pour que les recettes dont bénéficient les collectivités locales suivent l'inflation parce que les dépenses suivent l'inflation voire davantage comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure on demande aussi à ce que on renonce à encadrer strictement l'action locale c'est des tendances de réformes de propositions soit passées soit futures qui sont faites qui consistent à empêcher l'action locale de gagner en liberté et en autonomie on demande aussi à ce que les subventions les procédures d'attribution de subventions notamment par l'état soient revues parce qu'on est aujourd'hui dans des procédures des processus très pénalisants on demande aussi avec l'AMF de plafonner le prix d'achat de l'électricité de soutenir les collectivités qui sont engagées par des contrats de fourniture d'énergie très défavorables en permettant que les mesures prises par l'état puissent s'appliquer et que les communes qui se retrouvent piégées dans ces contrats retrouvent de l'air c'est la responsabilité l'Eda évidemment de s'engager dans ce sens on demande aussi que les collectivités a la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente pour celles qui sont concernées voilà un ensemble de mesures d'alertes sur encore une fois qui est transpartisane en France et je crois que c'est important que à la fois nos concitoyens et nos concitoyens et les responsables gouvernementaux ou au niveau du Parlement se rendent compte de l'urgence qu'il y a à agir et à redonner aux communes aux intercommunalités la possibilité de mener leur politique et de regagner en autonomie et en financement il s'agit là et il ne faut pas être trop je le dis avec un peu de gravité mais ce qui est en cause pour les années qui viennent c'est vraiment le maintien des investissements publics et du service public de proximité c'est ce défi là que nous avons à relever c'est ça qui est en cause et donc il y a urgence à ce que cette prise de conscience arrive au plus haut niveau de l'état c'est le sens de ce vœu que nous vous proposons de voter est-ce qu'il y a des demandes d'intervention alors silbéré puis Thierry Boutin nous voterons cette résolution et cette motion bien évidemment à la réserve près que le paragraphe relatif à la sortie de contrat sans pénalité financière nous semble juridiquement difficile à mettre en application mais on peut toujours l'espérer il est grand temps que les maires se saisissent de ce sujet car la trajectoire financière des villes va dans le mur permettez-moi de formuler quelques observations sur cette situation l'inflation les tarifs de l'énergie mettent en lumière cette année toute l'acuité du problème du budget de nos collectivités locales dont les raisons structurelles de déséquilibre remontent à environ 10 ans les différentes mesures dont la baisse constante de la DGF vous l'avez rappelé monsieur le maire avec les montants de 1,8 million par an durant le quinquennat de François Hollande puis son gel avec tendance baissière dans le quinquennat qui a suivi ont mis la santé des collectivités locales dans le rouge sans pour autant d'ailleurs contribuer à la résorption du déficit de l'Etat qui est de plus en plus abyssal et va atteindre les 3 000 milliards d'euros avec désormais des taux à 3% imaginez la suite ces mesures sont d'autant plus injustes pour des villes comme Orvaux qui sont en progression de population et qui tentent de satisfaire les obligations du PLH ce qui implique de créer ou d'agrandir des équipements publics écoles crèches salles de sport etc dans un contexte de taux faibles et en raison d'un faible endettement Orvaux a pu recourir à l'emprunt mais l'exercice a ses limites on l'a vu recours à l'emprunt vente de patrimoine ressources liées au dynamisme économique économie de fonctionnement les villes ont essayé les différents leviers pour pallier ces mesures de baisse de DGF mais in fine la trajectoire est la même pour tous c'est-à-dire le mur de la réalité dans des temporalités différentes il est aujourd'hui plus qu'urgent que l'Etat redonne aux communes les moyens de fonctionner car nous assurons un service du quotidien et de proximité je ne prendrai qu'un seul exemple celui de l'instruction et la délivrance des documents d'identité CNI et passeport nous prenons en front office tous les désagréments que le public rencontre en raison d'une procédure tatillonne et quasi kafkaïenne je tiens à louer d'ailleurs la patience de nos agents alors que l'Etat ne fait pas grand chose pour améliorer les délais en se dotant de moyens si j'en juge par ces déclarations dans la presse locale Madame le maire de Nantes commence à ouvrir les yeux sur le volet des recettes de nos collectivités il n'est jamais trop tard au-delà de cette résolution nous pensons que c'est l'ensemble du financement de nos communes qui est à revoir merci Thierry Boutin nous voterons cette motion bien qu'Orvaux ne soit pas vraiment concerné toutefois nous sommes très débitatifs sur le paragraphe relatif à la sortie du contrat sans pénalité financière qui nous semble difficile à mettre en application je vais juste vous répondre deux petites secondes puis je donnerai la parole à Morvon mais Orvaux pas concerné je ne sais pas si vous mesurez la situation dans laquelle se trouvent les communes et Orvaux en particulier je vais vous reciter les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure l'inflation c'est plus de 1 million d'euros par an en plus l'augmentation du point d'indice c'est près de 700 000 euros par an en plus la dotation d'état c'est 1,83 million d'euros par an en moins ces chiffres là montrent que et je on n'est pas encore en train de se projeter sur l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz à horizon 2024 si l'état n'indexe pas les ressources ne permet pas l'indexation des ressources des communes sur l'inflation par exemple si l'état s'engageait dans un encadrement trop strict de l'action locale et je ne vais pas relister la plupart des éléments je vous le dis la situation de nos investissements et de notre service public seront très menacées et la situation dans laquelle nous sommes est une situation critique alors j'entends que quelques points précis peuvent moins concerner Orvaux mais je vous le dis ce vœu et la prise de conscience qui est nécessaire au niveau de l'état et les mesures que doit prendre l'état concernent Orvaux de manière très importante Morvan Dupont Mesdames, Messieurs Monsieur le Maire chers collègues le vœu qui nous est présenté ici reprend celui proposé par l'AMF je voterai pour mais à titre personnel je pense que nous devrions et pourrions tous aller plus loin vous le savez la libre administration des collectivités est un principe qui fut abordé dès les premières lois de décentralisation or ces dernières années l'impuissance des collectivités est organisée grâce à cette récentralisation affirmée et c'est le cas dans beaucoup de domaines du Covid au JO demain à Paris les territoires sont mis sous une tutelle qui ne dit pas son nom nous perdons progressivement notre tumulte financière et donc nos capacités d'action pour mettre en oeuvre les politiques indistanciables pour nos concitoyens y compris les politiques structurantes en matière de transition écologique ou sur les inégalités sociales et en parallèle l'argent est mal redistribué il coule à Paris il ne ruisselle pas dans les territoires prenons les dépenses du ministère de la culture Armelle 2 millions 3 pour l'île de France 1,3 pour le reste du pays euh milliard excusez-moi voilà encore 10 ou 15 ans les communes pouvaient euh compter à minima donc sur la la taxe professionnelle la taxe d'habitation la taxe foncière et qu'est-ce qui reste aujourd'hui après Sarkozy Hollande et Macron plus rien à part euh la taxe foncière euh la suppression de la taxe d'habitation a donc fait cette taxe le seul le principal en tout cas un pôle local auquel sont astreints bon nombre de ménages or de nombreux propriétaires ne disposent pas de revenus plus importants que certains locataires c'est donc un impôt injuste qui n'est pas indexé sur les revenus c'est pourtant malheureusement le seul revier le seul outil fiscal qui reste aux communes pour les élus de l'Union démocratique bretonne et des partis autonomistes euh nous alertons depuis très longtemps sur cette vassalisation de la relation État bloc communal aujourd'hui s'agissant de la fiscalité locale monsieur le maire l'a rappelé ce constat est aujourd'hui partagé de manière quasi unanime par les présentants des collectivités quel que soit leur niveau d'échelon territorial ou leur sensibilité politique il est donc essentiel que dans les années à venir nous obtenions réellement une autonomie fiscale comme c'est le cas partout chez nos voisins européens chaque niveau de collectivité en fonction des missions qui lui sont confiées doit lever ses propres taxes afin de ne pas ou plus ou moins être dépendante de l'État c'est une discussion qui doit s'ouvrir bien sûr une cote part de solidarité du système fiscal du pays doit être conservée et être versée à l'État pour ses fonctions régaliennes il en va sans dire que ses impôts et taxes remplaceraient ceux existants l'enjeu c'est bien une fiscalité stable constante et pour tout dire égalitaire mais c'est le principe de subsidiarité qui doit prévaler dans le fonctionnement global à venir aujourd'hui c'est tout l'inverse nous croulons sur les appels à projets plans de relance fonds divers variés certificats d'économie d'énergie boucliers tarifaires et j'en passe ce sont tout un tas de cagnottes qui ne sont pas pérennisées et qui sont pilotées par Paris ce fonctionnement qui est devenu la norme fragilise les politiques publiques et embolise aussi nos services qu'ils doivent remplir de multiples dossiers et en fait nous quémendons en permanence l'obol auprès de l'état donc j'espère je reste optimiste que le CNR qui démarre aboutira à une telle ambition et j'appelle notamment l'association France Urbaine qui participe à relayer fortement ces enjeux en ce qui me concerne j'espère j'espère aussi que les prochains débats sur la réunification de la Bretagne permettront aux élus que nous sommes d'étudier ces dysfonctionnements et les manières d'obtenir enfin et véritablement cette part d'autonomie qui manque tant à notre pays le sujet n'est pas seulement celui d'une limite administrative il englobe des enjeux bien plus larges ce sera l'occasion je l'espère de penser collectivement à l'action publique à son efficience et à sa cohérence régionale je remercie de votre attention merci Sébastien on va choisir quelques mots ça m'intéresse beaucoup enfin un vrai débat mais monsieur Dupont vous avez dit tellement de choses alors sur l'état ok je partage en grande partie ce que vous avez dit mais je fais souvent la comparaison avec la métropole vous posez l'état avec les autres collectivités et moi je parle souvent aussi de la métropole avec les villes ce qui est un vrai danger qui arrive aussi alors à part ça dépend de l'objectif que chacun peut avoir enfin moi l'objectif demain c'est pas que Orvaux ressemble à toutes les autres villes de la métropole ou qu'Orvaux soit un arrondissement de Nantes parce qu'on s'y dirige tout droit aujourd'hui en gros ce que vous reprochez à l'état vous avez raison en grande partie sur de nombreux sujets mais il se passe un peu la même chose entre la ville et la métropole vous parliez de tout l'argent qui coule à l'état et qui ruisselle dans les différentes villes mais on peut dire la même chose il y a énormément d'argent qui est dépensé à la métropole des montants faramineux je l'ai déjà évoqué une fois mais vous allez dire je fais un blocage avec cette radio associative qui touche une fortune cet argent là on en a besoin dans les villes et aujourd'hui parce que on a une présidente de la métropole qui a choisi une alliance politique au dépens d'une alliance des territoires je suis désolé mais toutes nos villes demain vont devenir des arrondissements Orvaux doit garder ses particularités mais pour ça il faut réinterroger le fonctionnement de la métropole quand vous demandez à réinterroger le fonctionnement de l'état par rapport aux villes mais à un moment donné je pense que l'état doit faire des choses on doit faire réveiller l'état l'état doit se réveiller et le message qui est porté par l'AMF forcément qu'on va le voter et il est essentiel mais j'aimerais bien aussi qu'en local et que la présidente de la métropole soit consciente dans son engagement dans les décisions qu'elle peut prendre qu'elle n'est pas parfaite non plus dans sa relation avec les autres villes voilà ok pour ce que je dis sur l'état mais au même moment réfléchissons aussi sur la relation entre la métropole et les différentes villes je suis très inquiet pour l'avenir de nos villes mais très inquiet sur le plan financier vraiment quand je vois ce qui se passe à Saint-Sébastien c'est un miracle je ne sais pas si vous avez lu l'article de Laurent Turquois où les comptes sont dans le vert mais vraiment dans le vert et j'ai l'impression qu'on est dans une position extrême notamment ici mais il y a plein d'autres villes qui pourtant n'avaient pas les soucis que vous avez pu évoquer qui se retrouvent aujourd'hui qui peuvent se retrouver en cessation de paiement c'est un vrai danger mais ok pour que l'Etat revoie sa copie je pense qu'il y a un problème de logiciel on est d'accord il ne se rend pas compte de ce qui se passe en local mais j'aimerais aussi que la métropole change son fusil d'épaule et qu'une nouvelle gouvernance puisse naître un jour dans notre métropole c'est indispensable je ne souhaite pas je me répète mais vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur le maire mais Orvaux a des particularités protégeons-les et surtout ce sera ma conclusion c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure sur les collèges on ne peut pas avoir que les mauvais côtés de la métropole enfin à un moment donné il y a des choses qui peuvent être positives alors je vais m'avancer un petit peu on a parlé de beaucoup de pactes tout à l'heure mais moi j'aimerais bien un pacte aussi sur l'éducation sur des choses qui sont concrètes pour les habitants au quotidien merci bon je propose Dominique Folu non non Dominique Folu simplement quelques mots oui Sébastien m'a enlevé quelques mots de la bouche effectivement il y a l'échelle nationale et on peut partager avec vous beaucoup de ce qui a été dit sans aucun doute mais il y a aussi l'échelle métropolitaine j'y reviens très rapidement sur un sujet qui me tient à coeur et d'ailleurs le débat qu'on a eu dans la première délibération de ce conseil l'illustre bien sur l'IA autant il y a une forme de solidarité de répartition qui est faite sur le PLH dans la métropole où chaque commune prend sa part très bien on peut s'en satisfaire ou pas d'ailleurs mais ça existe on s'aperçoit que pour tous les équipements induits chaque commune va se retrouver plus ou moins seule face à ces équipements qui sont souvent directement issus de cet accord par le PLH et ça c'est un exemple très pragmatique et en plus le conseil d'aujourd'hui s'y prête totalement on en a parlé d'Elia au début on parle du pacte métropolitain et rien justement sur la solidarité vis-à-vis de ces équipements qui servent tous et qui servent en fait l'ère métropolitaine et donc j'aimerais bien aussi voir une motion portée auprès de la métropole rappelant un peu ses engagements cette solidarité qui doit avoir lieu entre toutes les communes et avec sa métropole pour les équipements qui souvent nous tireraient une grosse épine du pied alors je parle du scolaire parce que j'y étais très sensible mais pour les équipements sportifs qui sont aussi issus du PLH pour les mêmes raisons et bien on pourrait avoir exactement le même discours ou avoir pour la culture aussi une vision métropolitaine partagée des équipements parce que ça ça impacte aussi directement notre budget et c'est un élément sur lequel on n'entend pas souvent de propositions c'est pour ça que je vous interpelle parce que nous y gagnerions tous là-dessus et notamment face à cette fiscalité qui est devenue plus compliquée plus rare plus chère on appelle ça comme on veut on le partage et je rejoins tout ce qui a été dit bon c'est des débats importants on voit qu'on est parti d'une situation et que de fil en aiguille on peut les uns et les autres exprimer on voit bien qu'on peut dans cette assemblée on pourrait sans doute en parler longtemps chacun aura aussi sa spécificité dans la perception qu'on a de la situation je ne vais pas trop contribuer ou trop relancer ce débat je veux juste vous redonner deux mots vous avez décalé le sujet sur la métropole et pourquoi pas c'est un sujet important comme ce n'est pas l'ordre du jour je vous propose qu'on poursuive ce débat ailleurs et à d'autres moments mais c'est des débats intéressants moi je crois que le parallèle il a à la fois des aspects réels et puis il a quand même ses limites sur la partie et d'ailleurs je vous invite à constater que peut-être une partie de votre intervention peut être un peu contradictoire c'est-à-dire est-ce qu'on se dit qu'il y a un sujet par exemple que vous avez évoqué sur la fiscalité de se dire comment on fait pour que les communes aient leurs propres ressources et en effet on peut la poser moi je porte ce débat à la métropole sur comment une partie du développement de la commune induit une fiscalité automatique qui permet de contribuer au financement d'équipements municipaux c'est un vrai sujet c'est un débat qui est en cours à la métropole et auquel je participe après quand on se dit qu'on veut que la métropole s'occupe de culture ou d'éducation on risque de tomber dans l'effet inverse donc il y a cette question évidemment l'autonomie et en même temps on l'a vu tout à l'heure on a parlé aussi de la force des coopérations les forces des mutualisations donc tous ces éléments-là pour lesquels il faut trouver un juste équilibre moi je veux juste vous redire quand même que dans le fonctionnement actuel de la métropole d'abord une partie importante de nos recettes municipales vient du fait que précisément une partie de la fiscalité qui est perçue par la métropole est automatiquement reversée aux communes d'ailleurs la chambre régionale des comptes trouve parfois que la métropole redégage trop enfin reverse trop après le fait qu'elle le reverse et que mais que ce soit les taux ne soient pas fixés par chaque commune ça c'est la métropole n'y peut rien en fait on est dans un constat et c'est tout le sens aussi des débats et des voeux qui peuvent être faits de redemander une part d'autonomie fiscale plus importante après l'identité des communes moi je m'inscris en faux le développement de la métropole aujourd'hui permet aux communes d'avoir leur propre politique et d'avoir leur propre identité on mutualise certains aspects on partage des réflexions on partage des visions parfois transversales quand c'est nécessaire voilà c'est un débat il y a des sujets sur lesquels je peux être d'accord avec vous et d'autres où là je crois que voilà vous noircissez le portrait de manière excessive après oui la situation de l'ensemble des communes est compliquée je ne vais pas me lancer dans une comparaison trop forte avec Saint-Sébastien-sur-Loire mais Saint-Sébastien c'est la commune où le taux de fiscalité est le plus élevé de la métropole aussi et donc évidemment ça joue à un moment et par ailleurs la question c'est vous savez bien c'est l'historique la situation dans laquelle on a le niveau d'endettement l'état de nos équipements les investissements qui sont demandés mais oui l'ensemble des communes en effet sont dans une situation compliquée bon et je voulais juste vous redire on va y revenir tout à l'heure Gilles Béret sur la question des passeports et des cartes d'identité Jean-Yves Roux a prévu d'en dire deux mots tout à l'heure parce que c'est effectivement une illustration assez importante de la dégradation des relations entre l'état et les collectivités en tout cas du désengagement de l'état sur un sujet aussi régalien que celui-là on y reviendra tout à l'heure bon merci pour ces quelques expressions on est un peu sortis du cadre de ce vœu mais on voit que c'est un débat politique qui est très riche et très intéressant à mener on va revenir sur le vœu j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'opposition et pas d'abstention pour voter ce vœu et donc j'imagine que vous le confirmez ce qui va donc nous permettre d'envoyer de contribuer à ce que ce message soit envoyé à l'état au nom de notre commune et de l'ensemble de celles qui adopteront le même vœu merci à vous on passe donc à la délibération suivante avec une décision modificative c'est David Urtrell qui nous la présente budgétaire alors on passe au point numéro 18 qui concerne l'approbation de la décision modificative ou DM pour le budget 2022 donc comme vous le savez le conseil municipal il peut être amené en cours d'exercice à modifier ses prévisions en adoptant des décisions modificatives alors ces dernières elles vont autoriser des dépenses qui étaient soit non prévues soit évaluées de manière insuffisante lors du BP donc là il est proposé de modifier les crédits budgétaires la manière suivante on va augmenter les recettes et dépenses de fonctionnement pour une somme de 142 000 euros ce qui porte au total le budget de fonctionnement à 36 788 000 euros en investissement on va diminuer les recettes et dépenses pour une somme de 149 000 euros ce qui porte là un budget total d'investissement à un montant de 12 412 662 euros donc on va regarder maintenant un peu dans les grandes lignes les différences justement comptables qui vont justifier cette DM donc pour la section fonctionnement au niveau des dépenses donc on a les charges à caractère général c'est principalement lié aux effets de l'inflation et ça correspond à 250 000 euros d'augmentation de crédit lié à la DAST donc vous avez l'électricité plus 34 000 euros dans le détail ça s'explique par des fluctuations de prix notamment sur le début du trimestre 2022 vous avez les carburants plus 40 000 euros là ça s'explique aussi par une augmentation des prix donc pour l'année prochaine on aura aussi une hausse des coûts malgré une stabilisation de la consommation de la municipalité ensuite on a des prestations de maintenance des bâtiments des espaces verts c'est plus 104 000 euros les prestations de services plus 28 000 euros les fournitures plus 1 000 euros alors le différentiel entre le budget primitif et le réalisé il peut s'expliquer d'abord par l'inflation donc si on prend l'indice de référence du coût de la construction qui concerne beaucoup la DAST il a pris 9,2% entre juillet 2021 et 2022 on a eu beaucoup cette année de renouvellement de marchés de nouveaux marchés et avec une conjoncture économique défavorable de manière logique on a une augmentation des prix pour ces marchés le patrimoine au niveau du bâti il vieillit et donc là aussi de manière logique les coûts de maintenance ils augmentent en ce qui concerne l'entretien des espaces verts on a une hausse des coûts alors surtout pour les surfaces sportives et puis on a une augmentation des surfaces à entretenir l'augmentation la plus conséquente donc elle concerne les charges personnelles je l'ai déjà évoqué comme hypothèse fortement probable au mois de mars lors de la présentation du BP donc ces dépenses de compte elles augmentent de 700 000 euros au budget de fonctionnement donc vous avez l'augmentation de la masse salariale donc c'est lié à la réévaluation du point d'indice de la fonction publique plus 3,5% pour mémoire donc à partir du 1er juillet on n'est que sur un semestre donc ça représente plus 342 000 euros excusez-moi on a aussi le relèvement de l'indice minimum de rémunération à 352 points pour plus de 121 000 euros c'est une mesure qui touche les agents non titulaires principalement vous avez les effets supplémentaires des mesures du Ségur de la santé avec plus de 76 000 euros donc là déjà on a plus de 539 000 euros d'augmentation en lien avec des mesures exogènes cette année malheureusement on a eu aussi 4 décès donc il a fallu procéder au versement des capitaux d'essai alors on aura un remboursement de ces versements mais partiel différé sur 2023 on a dû procéder aussi au remboursement de comptes épargnetants liés à ces mêmes décès qui eux ne feront pas l'objet de remboursements ultérieurs donc au total là c'est une somme de 94 600 euros supplémentaires à débourser vous avez ensuite le versement de la prime inflation c'est plus 50 000 euros donc c'est compensé par une recette équivalente on a une opération neutre dans ce cas là c'était une prime pour les agents qui touchent moins de 2 000 euros mensuels et c'est remboursé par l'URSSAF ensuite toujours dans la section fonctionnement et dépenses on va quand même avoir un certain nombre d'opérations comptables qui au contraire des précédentes vont entraîner une diminution des charges donc sur le chapitre autre charge gestion courante on a l'actualisation du montant de la subvention de la ville au CCS donc là c'est moins 10 000 euros vous avez une diminution des crédits consacrés à l'informatique pour moins 95 000 euros donc là en fait c'est des prestations simplement qui vont glisser et se reporter sur le budget de 2023 c'est des achats des logiciels et des solutions de dématérialisation au chapitre des atténuations de recettes donc on a la prise en compte du montant notifié de la contribution de la ville au FIPIC le fonds de péréquation intercommunal et communale là vous avez moins 5 000 euros vous avez la réduction des crédits consacrés aux dépenses imprévues moins 20 000 euros et puis vous avez la réduction du virement à la section d'investissement moins 641 000 euros donc toujours dans la section fonctionnement on passe aux recettes donc on retrouve le remboursement de la prime inflation plus 50 000 on a l'augmentation des amnités journalières versées par la caisse première d'assurance maladie donc c'est plus 18 000 euros c'est au chapitre atténuation de charge pour les produits de service on a l'actualisation du montant des charges de personnes à la rembourser à la ville par le budget annexe du SIAD c'est plus 50 000 euros donc c'est une somme prise en charge par l'ARS donc l'agence régionale de santé qui est liée à l'augmentation du point d'indice et l'indice minimum de la fonction publique et enfin on a les dotations subventions et participations et là on a la prise en compte du montant notifié de la DNP la dotation nationale de péréquation plus 16 000 euros donc après la section fonctionnement on passe à la section investissement donc pour les dépenses on a la réduction des crédits prévus au chapitre participation créance pour moins 40 000 euros c'était une somme prévue à l'origine pour l'achat de parts dans l'espect de la future cuisine centrale mais comme vous le savez l'essentiel de l'apport se fera en foncier pour Orvaux ensuite on a la réduction des crédits d'équipement prévus au chapitre 23 travaux en cours pour moins de 9 000 euros là c'est principalement des décalages de paiement sur 2023 pour l'opération Ecole-Elia alors ensuite en recettes d'investissement on a l'actualisation du montant des sessions d'immobilisation pour plus 48 000 euros donc pour rappel on a eu 1 200 000 euros de sessions d'immobilisation c'est la résidence Petit Saint-Jean l'ancienne poste et là ce surplus est lié à la vente de mobilier de véhicules et puis ensuite on a la prise en compte du montant obtenu de l'aide à la reconstruction durable ou RCD plus 444 000 euros excusez-moi donc là c'est une subvention en faveur de l'urbanisation densifiée on va dire qui est versée par l'Etat qui concerne le quartier Néo et puis on a la réduction on a retrouvé du virement de la section de fonctionnement pour moins 641 300 euros très bien merci est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Dominique Folu puis Gilles Berry le contexte est difficile les règles changent notre environnement est en complète évolution avec un dynamisme important il suffit d'écouter les informations de lire les journaux pour s'en rendre compte la conséquence l'inflation augmente les matières premières connaissent des pénuries avec des augmentations de prix on en a déjà parlé les prix de l'énergie s'envolent les collectivités sont soumises à ces aléas de la même manière que nos concitoyens cela se traduit par une baisse du pouvoir d'achat de ceux-ci et elles restent excessivement sensibles malgré les différents dispositifs mis en place cela impose nous impose la plus grande prudence et une attention plus accrue que jamais aux difficultés de nos concitoyens et plus précisément dans notre cas des Orvaltais bien évidemment le budget de notre commune s'en trouve directement impacté doit être adapté en conséquence cette décision modificative en est l'instrument opérationnel et en est le reflet cela a déjà été le cas par le passé en fonction d'aléas le budget a été revu et les majorités dont vous êtes les successeurs vous savez l'héritage ont dû adapter en conséquence leurs ambitions et décisions c'est face à ce quotidien qu'il faut réagir s'adapter être agile dans l'intérêt de nos concitoyens loin des déclarations tonitruantes dans la presse et des coups de menton c'est là que la réalité dans toute sa complexité s'impose et que l'humilité s'acquiert pour les plus sages nous ne s'y entiendrons pas cette décision modificative qui illustre bien le déséquilibre de votre budget et son manque de réalisme tel que nous vous l'avons déjà dit lors de sa présentation initiale je ne trouve pas trop de connexion entre votre conclusion et l'essentiel du début de votre intervention mais ce n'est pas grave Gilles Béret je pense que si cette DM vous oblige sous les différentes contraintes de hausse de coûts à réduire de près de 150 000 euros le budget d'investissement c'est logique dans ce genre d'exercice et nous pensons que le budget 2023 subira les mêmes effets monsieur le maire encore une promesse que vous ne tiendrez pas vous qui aviez l'intention en début de mandat de faire des investissements sans précédent apprenez la modestie vous qui vous posez le plus souvent en donneur de leçons et permettez-moi de citer le général qui disait on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités nous n'avons pas voté le budget nous ne voterons donc pas cette délibération merci général je veux simplement vous dire quand même à aucun moment j'étais ravi d'annoncer le besoin de la commune de faire des investissements majeurs sur ce mandat les investissements sur lesquels on s'est engagé c'est ceux sur lesquels on s'est engagé essentiellement pendant la campagne municipale qui était modérée si la commune d'Orvaux doit tenir un rythme d'investissement important et les contraintes font qu'évidemment c'est très difficile c'est principalement pour entretenir remplacer un patrimoine municipal qui est en mauvais état donc c'est pas avec les investissements l'essentiel des investissements que nous devons prévoir que évidemment on coupe des rubans et qu'on fait les baux dans la presse les investissements que nous avons à mener pour l'essentiel sont des investissements pour remettre à flot et à niveau le patrimoine municipal donc je vous dis il s'agit pas de promesses ou de prétentions à faire beaucoup d'investissements si on pouvait en faire beaucoup moins et effectivement le contexte va nous inciter à en faire moins et bien on s'en serait réjouis parce que ça veut dire qu'on aurait moins de difficultés à gérer et on a aujourd'hui dans beaucoup d'équipements des situations critiques à gérer faute d'un entretien suffisant et donc c'est un défi à relever chaque jour merci alors Gilles Béret brièvement je ne vous comprends pas non c'est vrai votre intervention elle est en complète contradiction avec le point d'avant où on avait un consensus pour dire que que les investissements nous sont contraints par les objectifs en particulier du PLH et des obligations de l'été de l'état et que comment et là vous nous dites vous n'avez rien vous n'avez rien foutu on est obligé de faire de l'entretien etc mais on a eu les mêmes contraintes que nous donc je ne vous comprends pas et puis à chaque fois et la leçon et l'héritage etc l'héritage je pense qu'on va compter combien de fois qui dit l'héritage c'est vous qui à chaque intervention l'évoquez c'est juste impressionnant d'ailleurs je pense vous savez quand on dit dix fois un truc c'est qu'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas bien à l'aise donc je vais vous dire moi j'en ai un peu rien à faire à vrai dire de l'héritage c'est juste au contraire vos leçons à vous qui finissent par être épuisantes les investissements qu'on a à faire l'école Elia oui c'est pour répondre à en partie une augmentation démographique et au fait qu'il n'y avait pas d'école de proximité dans ce quartier on est bien d'accord et on a parlé de ça mais les gymnases que nous devons rénover la salle de lutte qui s'est effondrée la halle de tennis qui est en difficulté le gymnase de la Bugalière dont il faut refaire la charpente les cuisines centrales qui sont hors d'âge les structures multi-accueil qu'il faut refaire je vous le dis ça c'est de l'investissement ça ça pèse et ça n'a rien à voir avec le PLH voilà donc moi je veux bien arrêter de parler du passé il faut juste que vous vous arrêtiez de le faire et que vous arrêtiez de nous donner des leçons donc je vous le redis l'investissement qu'on doit mener on le mène parce qu'on pense que c'est pour le bien de notre territoire moi je veux bien qu'on en reste là mais arrêtez de nous renvoyer à des prétentions prétendues de début de mandat sur les investissements merci d'avance est-ce qu'il y a des oppositions et des abstentions sur cette décision modificative donc oui je pense que vous avez abstention pour votre groupe 4 5 votes contre pour vous alors on recommence allez vous allez y arriver 5 combien de votes contre alors d'accord attention je vais commencer par contre j'ai vous piégé qui vote contre très bien 9 voix contre qui s'abstient très bien merci cette délibération est donc adoptée on continue avec l'actualisation des autorisations de programme donc c'est à nouveau David qui est la présente est-ce que je peux faire juste une remarque monsieur le maire je vous en prie cher David donc j'ai entendu tout à l'heure qu'on n'avait pas voté nos budgets primitifs parce qu'ils n'étaient pas raisonnables bon si vous avez été attentif aux éléments comptables de l'ADM je vous ai annoncé un décalé entre le budget réalisé 2021 et le futur budget 2023 d'une somme qui est assez évocatrice c'est le fameux million d'accord on n'y coupera pas c'est lié à l'inflation et aux mesures gouvernementales en faveur des salaires des agents donc moi j'ai quand même un problème puisque finalement entre le DOB et le BP on a cette somme à amortir comment vous faites pour l'amortir puisqu'en fait entre ces deux conseils municipaux votre proposition budgétaire c'est la suivante c'est 0% d'augmentation de taxes foncières certes et 0 euro d'économie pas une seule mesure d'économie concrète proposée vous auriez pu faire la proposition suivante une augmentation de taxes foncières raisonnables 5 à 5,5% par exemple accompagnée obligatoirement de mesures d'économie équivalentes à 4,4,5% d'augmentation d'ETF c'était votre rôle en tant que minorité de faire des propositions budgétaires il n'y en a pas eu ni au conseil municipal du mois de janvier ni au conseil municipal du mois de mars donc en fait qu'est-ce que ça veut dire moi je suis un peu embêté c'est que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas voulu je ne sais pas pourquoi anticiper la situation économique actuelle vous non mais heureusement monsieur le maire oui c'est grâce à cette augmentation qu'on peut faire face à l'heure actuelle à toutes ces nouvelles dépenses qui sont subies et contraintes parce que je ne sais pas s'être conscient de la situation économique elle est très difficile on a quand même un contexte géopolitique tendu on a une inflation galopante depuis 2021 et ce n'est pas fini on a quand même une relative instabilité politique au niveau national je vous renvoie à la merveilleuse ambiance qui règne à l'Assemblée nationale ici c'est le paradis à côté et puis on a aussi une dette à l'international des états c'est des milliards de milliards d'euros qui s'accumulent à chaque fois et puis pour finir je vous rappelle quand même que toute notre économie elle est prisonnière d'un calendrier que personne ne maîtrise donc c'est vrai qu'on se doit d'avoir une réflexion budgétaire qui met en fait en balance nos politiques publiques et nos coûts dans les mois qui viennent moi j'ai toute confiance en monsieur le maire pour mener à bien cette réflexion alors en concertation avec les agents des collectivités avec les habitants via le dialogue citoyen mais de temps en temps j'aimerais bien qu'avec les minorités c'est un peu la technique du clavodage entre guillemets pour qu'on puisse avoir un débat démocratique qui éclaire les citoyens un débat démocratique ça s'articule autour de deux choses le pluralisme le pluralisme c'est vous moi ça suppose une présence pour moi active et constructive en amont du conseil municipal le conseil municipal je vous le concède c'est un moment un peu particulier pour vous et puis la deuxième chose c'est la raison la rationalité mais il n'y a pas eu de proposition budgétaire concrète ni au DOB ni au BP alors je propose qu'on passe à la délimération non vous voulez répondre très bien alors ok allons-y bon est-ce que vous voulez réintervenir bien sûr on veut réintervenir bon déjà je trouve que la tenue là des débats par rapport à ce que vous nous opposez régulièrement ressemble à peu près à rien parce qu'on a voté et on continue le débat après vous qui êtes si sourcilleux et si pointilleux sur la tenue des débats je suis extrêmement étonné de ce qu'on est en train de vivre très honnêtement vous ne faites pas de cinéma Dominique Foude mais non je ne fais pas de cinéma je ne fais pas de cinéma vous nous le posez sans arrêt monsieur Guitton ça va il n'y a pas de cinéma alors ensuite on va revenir sur les propositions on en a fait on en a fait en commission on a demandé des choses on demande régulièrement des choses on fait des propositions on a fait notamment la proposition que les produits des services augmentent en minorant l'augmentation de l'ATF évidemment ça n'a pas été suivi des faits mais pas qu'on vienne nous faire la leçon maintenant en disant qu'on n'a rien proposé jamais rien proposé on propose des choses elles ne sont pas écoutées et d'ailleurs ce qu'on nous propose ici c'est d'approuver ce que vous proposez très bien on a le droit de ne pas l'approuver c'est comme ça que se terminent d'ailleurs les interventions de votre adjoint en finance on demande d'approuver non on n'approuve pas on n'est pas d'accord et on ne tient pas compte des propositions qu'on fait au préalable alors venez pas nous faire une leçon et surtout pas après qu'il y ait eu un vote de cette manière là ça je le dis très clairement c'est pas possible très bien Sébastien Arouet je vous propose qu'on ne fasse pas le débat du budget on aura l'occasion pour ça juste une petite remarque aussi votre prédécesseur disait exactement la même chose un an après il démissionnait on passe à la délibération suivante et puis on aura bien des occasions de reparler des propositions des uns et des autres pour relever les défis qui sont devant nous David sur la délibération suivante alors les actes de la sonde programme pour rappel elles peuvent être vues donc ces révisions sont votées par le conseil municipal avec une délibération distincte soit lors de l'adoption du budget ou bien lors des décisions modificatives comme on vient d'adopter une décision modificative on est d'accord on en profite pour à la fois actualiser le montant global et la répartition des crédits de paiement de plusieurs AP on commence par l'AP numéro 3 le groupe scolaire Salantine cette opération elle est entrée dans sa phase terminale donc on a des travaux complémentaires nécessaires en partie à cause de la présence d'amiante avec beaucoup d'avenants au marché initial on a donc au final un surcoût de 7% en montant de 197 000 euros et dorénavant on a un montant total pour ce projet de 4 390 000 euros donc il est nécessaire d'ajuster aussi la répartition des crédits de paiement cette nouvelle répartition est la suivante 1 400 000 euros pour 2022 et 253 000 euros pour 2023 ensuite l'AP numéro 4 du groupe scolaire ELIA cette opération atteint le stade de l'avant projet détaillé il est proposé de modifier donc la somme le montant total pour 10 293 000 euros et de modifier l'écrit de paiement de la manière suivante donc 400 000 euros pour 2022 2 800 000 euros pour 2023 3 500 000 pour 2024 et 3 514 000 pour 2025 ensuite on a l'AP numéro 11 culture donc elle prévoyait essentiellement en 2022-2023 le financement de travaux de rénovation énergétique qui d'étanchité de l'Odyssée donc en 2021 le montant des travaux avait été estimé à 500 000 euros à l'issue de la consultation le montant des marchés de travaux s'établit maintenant à 637 000 euros donc l'opération fait l'objet d'un phasage en deux étapes le premier est terminé c'était cet été et la prochaine phase elle est pour l'été prochain donc il convient de rehausser le montant global de l'AP culture à 1 million 15 500 euros et de réviser l'échéancier des crédits de paiement avec 400 000 euros pour 2022 575 000 euros pour 2023 et ensuite on a 13 500 euros pour 2024 25 et 26 et là ça correspond au renouvellement du matériel musical et à des crédits pour les archives Gilles Béré alors j'ai bien compris au point 4 qu'il n'y a pas de questions à poser donc il n'en demeure pas moins que je n'ai toujours pas compris l'articulation de cette délibération avec celle de la CAF et je n'ai pas eu de réponse tout à l'heure mais il me semble que quand je pose des questions vous ingéniez à me à me tacler en réponse et à me provoquer donc ce n'était pas une question très bien merci pour cette non-question est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention on aura l'occasion de revenir sur toutes ces subtilités dans les moments où c'est nécessaire et où c'est fait pour ça je n'ai pas bien compris exactement votre non-question mais on aura l'occasion de leur parler si nécessaire on peut donner des clarifications générales on ne va pas rentrer dans le détail le budget la somme du budget d'un projet c'est une c'est une somme de chapitres entre les rémunérations entre les avant-projets entre voilà donc je veux bien qu'on rentre dans ce détail dans des détails très techniques comme ça ce n'est pas le lieu donc on aura l'occasion d'y revenir il n'y a pas de difficulté et si vous avez posé la question en commission probablement ça aurait été plus clair et plus facile est-ce qu'il n'y a pas de demande s'il n'y en a pas est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions il n'y en a pas je vous remercie on passe à la délibération suivante alors le trésorier de la ville sollicite l'admission en non-valeur et en créance éteinte de recettes qu'il n'a pu recouvrer donc ça correspond à des titres de recettes pour les années 2015 19, 20, 21, 22 vous avez ensuite un tableau récapitulatif des différents motifs ils ont été détaillés en commission donc je ne reviens pas dessus donc au final on demande au conseil municipal d'admettre l'émission d'un mandat de 8 160 euros pour des créances admises en non-valeur et d'un mandat de 57 euros pour les créances éteintes intervention des oppositions des abstentions il n'y en a pas je vous remercie on passe à la délibération suivante alors le point suivant il concerne des remboursements de frais engagés par monsieur le maire lors d'un voyage par des agents sur leur propre denier dans le cadre de leur activité professionnelle et on a aussi le remboursement d'un abonnement à la piscine d'envaux donc pour monsieur le maire les fonctions de maire d'un droit remboursement de frais nécessité par l'exécution de mandats spéciaux monsieur le maire se déplaçait à trait d'égard vigilmé en veau et par ce fait dû s'acquitter d'une facture de 230 euros il est donc proposé de convenir que ce déplacement relève d'un mandat spécial pour les frais engagés par les agents on a une dépense d'un montant de 35 euros pour l'obtention d'une carte d'accréditation professionnelle on a ensuite un achat d'or alimentaire pour un montant de 22 euros et en dernier on a le remboursement d'un abonnement à des cours de natation donc bien sûr les places libres ont été réattribuées alors le remboursement de ces frais d'inscription s'élève à 492 euros donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le remboursement de ces sommes est-ce qu'il y a des demandes d'intervention des oppositions des abstentions il n'y en a pas je vous remercie alors on passe à des remises gracieuses c'est Jean-Yves Roux qui intervient voilà bonsoir à tous alors tout d'abord une demande de remise gracieuse pour madame le tort qui a perçu à tort de la ville d'Orvaux une somme de 1600 euros oui je sais ça rime elle nous indique qu'elle est en capacité de rembourser 600 euros sur les 1600 qu'elle a perçues à tort et donc elle nous demande une remise gracieuse de 1000 euros on peut détailler les raisons de cette erreur si besoin on continue dans la même délibération non c'est celle-là non c'est tout pardon est-ce qu'il y a des demandes d'intervention là-dessus une question de précision pas d'opposition pas d'abstention merci on passe au tableau des emplois alors le tableau des emplois donc qui est présenté régulièrement cette fois-ci ça va être essentiellement des questions de régularisation il y a assez peu de choses nouvelles si ce n'est au service des ressources administratives afin d'assurer le suivi des demandes de passeport et de carte d'identité un agent en renfort a été nécessaire pendant toute l'année 2022 alors je vais profiter de l'occasion de la création de ce poste pour faire un point sur la situation du service de l'état civil comme partout en France les délais d'obtention d'une carte d'identité ou d'un passeport sont très longs le temps d'attente pour avoir un rendez-vous s'ajoutant au temps de fabrication des documents par la préfecture comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation le dispositif de titre d'identité sécurisé centralisé a été créé par l'état en 2009 pour les passeports et puis étendu en 2017 pour les cartes d'identité ce dispositif nécessite une machine pour récolter les délais biométriques de la personne ça s'appelle un dispositif de recueil ou DR l'état a équipé 20 communes sur les 207 que compte la loi atlantique donc Orvaux dans ce cadre a reçu deux de ces dispositifs mais l'état n'a fourni qu'une partie de l'abondement pour le personnel nécessaire à son fonctionnement le reste est à la charge de la commune sont arrivées deux années de pandémie je n'y reviens pas avec confinement et restrictions qui ont évidemment entraîné une réalisation de peu de cartes d'identité et de passeport et donc un report de toutes les demandes qui sont venues s'ajouter depuis fin 2021 aux demandes annuelles habituelles et depuis on constate un engorgement croissant des demandes de titres et une explosion des délais je peux vous donner l'évolution des délais c'est assez impressionnant constatant ça Orvaux on a fait le choix en 2022 de recruter un agent à titre temporaire pour exploiter les deux dispositifs dont nous disposons à leur maximum ce qui a permis quand même d'ajouter environ 1000 rendez-vous entre juillet et septembre nous avons réduit la durée des rendez-vous pour en proposer davantage chaque jour et nous continuons à chercher les meilleures solutions pour améliorer la situation malgré cela l'engorgement se poursuit parce que le problème il est général petit rappel nous recevons des demandes de partout pas seulement des Orvalta puisque nous avons l'obligation de traiter l'ensemble des demandes 20 communes équipées sur 207 ça implique ça l'état annonce que de nouveaux dispositifs de recueil vont être proposés aux communes non équipées qui seraient volontaires mais prévoit quand même encore deux ans pour résorber les retards déjà pris on voit qu'il s'agit d'un problème général qui est dû à l'imprévision de l'état lors de la mise en route de ce système et d'un budget notoirement insuffisant pour le faire fonctionner se décharger sur les communes qui ont accepté de jouer le jeu du service public en leur laissant les charges et leur relation aux citoyens mécontents sans leur donner les moyens de réaliser la mission est une conception de l'organisation du service public que nous ne partageons pas je rappelle que cette mission assignée aux communes relève de l'autorité de l'état on est dans le régalien et c'est l'état qui est responsable de son organisation ici on devrait plutôt dire de sa désorganisation je tenais quand même à remercier ici chaleureusement les personnels de l'état civil et aussi de l'accueil de l'hôtel de ville pour leur professionnalisme dans ce contexte très difficile il est compréhensible que les citoyennes et citoyens ressentent de l'impatience et du mécontentement mais nous leur demandons de faire preuve de compréhension de patience et de respect à l'égard de ces agents qui ne sont pas responsables de cette situation qui est malheureusement générale Merci Le poste en question c'est donc qu'on se propose de prologer de prolonger c'est donc un poste d'agent chargé des ressources administratives à 100% qui est proposé à un agent dont le départ en retraite devrait arriver dans deux ans ce qui nous l'espérons devrait coïncider avec la fin du bouchon annoncé par la préfecture si les prévisions s'avèrent justes on verra le moment venu si c'est réellement le cas donc ça c'était pour les créations pour le reste il s'agit essentiellement de régularisation au service des sports on a deux temps plein et demi-temps mais dans le tableau des emplois qui vous avait été présenté il y avait un seul agent qui apparaissait il faut donc régulariser la situation avec un poste d'agent d'accueil à 100% et deux postes d'agent d'accueil à 50% alors je précise pour la question que Gilles Béret avait posée en commission que c'est bien indépendant des modifications d'organisation qui avaient été présentées en comité technique précédemment ce sont deux choses distinctes toutes ces créations de postes correspondent à des emplois financés pour l'année 2022 il n'y aura donc pas de coût supplémentaire en 2023 il y a également des transformations de postes au service solidarité il y a un besoin de coordination de l'équipe d'accueil donc on va modifier le cadre d'emploi d'un des 4 postes d'agent d'accueil qui devient chargé de coordination de l'accueil de solidarité au service senior et santé à l'espace France Service une des 3 assistantes administratives exerce au sein de France Service donc on va régulariser en n'ayant plus que 2 postes d'assistantes administratives au service senior et santé enfin au service environnement code de vie il s'agit là de modifications d'intitulés de postes d'agents d'entretien des espaces verts qui deviennent des postes de jardiniers les quotités n'étant pas modifiées il vous est donc proposé d'approuver la mise à jour de ce tableau des emplois qui est essentiellement constitué de régularisation très bien Dominique Folu merci merci monsieur Roux pour cet exposé très détaillé et bien évidemment nous soutenons et nous partageons vos préoccupations concernant l'état civil on en a parlé longtemps en commission il n'y a pas de doute sur le fait que nous comprenons la difficulté que nous la partageons et que nous sommes prêts à travailler avec vous pour trouver une solution si on arrive à en trouver une donc nous soutiendrons cette décision nous vous remercions également du tableau détaillé qui nous a été transmis en annexe simplement reste le volet financier je vous l'avais dit en commission là encore vous voyez qu'on demande des choses en commission monsieur Utrell mais on ne l'a pas mais ça va venir ça va venir je ne désespère pas encore un petit effort et on pourra prendre des décisions on a en temps ce que ça implique qu'on n'a pas le tableau financier enfin moi je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu c'est bien ce qu'on vous a demandé pour prendre une décision éclairée de l'impact même si il est à zéro j'entends c'est simplement pouvoir le voir et avoir une décision éclairée mais dans tous les cas nous soutiendrons cette décision ok d'autres interventions alors oui attend on va d'abord vous reprendre les questions Sébastien Roit juste pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'orvaltais qui vont ailleurs pour faire leur passeport et leur carte donc je pense que ça fait un équilibre sur le global alors on peut on peut toujours faire l'hypothèse oui non mais c'est l'enjeu non non mais peu importe oui non il y a beaucoup qui partent ailleurs voilà est-ce que c'est plus est-ce que c'est moins personne ne sait mais c'est pas le sujet en fait c'est que c'est partout pareil et qu'on se mobilise tous pour essayer de trouver des solutions on est d'accord avec ça que vous aviez beaucoup de gens à l'extérieur qui venaient à Orvaux oui oui mais en parallèle il y a beaucoup d'Orvaltais qui vont ailleurs oui d'accord on est d'accord on sait pas quantitativement s'il y en a plus ou moins et c'est pas le sujet dans ces cas là donnez nous la proportion des gens qui n'habitent pas Orvaux qui viennent à la ville d'Orvaux faire leur passeport ça va aller jusqu'au bout de votre âge non mais on pourra mais ça répondra pas à la question Sébastien Houet ça ne dira pas quelle proportion par ailleurs parce qu'on n'a pas un suivi de voilà mais peu importe enfin je sais pas à quoi sert cette intervention la réalité c'est que c'est un grand effectivement chacun cherche les meilleures solutions pour avoir son passeport on passe d'une commune à l'autre et donc nous on essaye de répondre à cette à ce demande le mieux possible la création de ce poste fait partie des moyens qu'on met à la disposition de l'Etat pour remplir cette fonction juste quelques éléments courts par construction forcément qu'on n'accueille pas que des Orvaltais puisque seules 20 communes sont équipées sur les 207 que compte le département donc évidemment qu'on a des gens qui viennent d'ailleurs et qu'on a des Orvaltais qui vont ailleurs ça c'est pas le problème le problème c'est l'engorgement global du système où l'on voit bien que le nombre de dispositifs de recueil et les personnels qu'il faut mettre derrière parce que la machine ne fonctionne pas toute seule sont insuffisants pour répondre à Dominique Follu la question a été posée en commission la réponse a été apportée par François Bonneau en commission et c'est inscrit noir sur blanc dans le compte rendu de la commission si vous avez dit spécifiquement le contraire non 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 la question a été posée la réponse sur zéro mais c'est pas la question vous avez répondu mais pas ma question enfin ça peut être une pratique d'autres bords politiques pour pas répondre aux questions mais en tout cas ce qu'on veut c'est un tableau avec pour chaque poste le coût négatif positif zéro c'est tout pour prendre les décisions face à ça et ça j'ai pas de réponse je n'ai pas le tableau c'est la question d'accord on verra si cet outil peut se faire et s'il est simple ce serait donc une innovation puisque vous avez vu qu'on fait plein d'innovations comme quoi quand on est dans l'opposition on voit plein de trucs améliorés qu'on voyait pas quand on était dans la majorité manifestement c'était pas des dossiers en tout cas c'est l'expérience que j'en tire est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur cette délibération abstention 5 alors pardon oui 5 abstentions et je fais part donc d'un pouvoir de Morvan Dupont pour Armel Chabiran à partir de cette délibération très bien donc 5 abstentions et puis sinon votre pour très bien on passe à l'avenant de la convention territoire global c'est Yann Guillon qui la propose qui la présente pardon oui les relations partenariales entre la municipalité et la CAF caisse d'allocation familiale s'inscrivent dans un cadre intitulé la convention territoriale globale CTG qui succède aux anciens contrats enfants jeunesse ces CTG ont pour objet de définir un projet de territoire global et partagé sur des champs d'intervention communs tels que le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et la lutte contre les inégalités sociales l'accompagnement du parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans le soutien aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et leur accès à l'autonomie l'inclusion le soutien à la parentalité le développement et l'accompagnement des structures d'animation de la vie sociale et le développement de l'accès au droit elle vise à renforcer l'efficacité la cohérence la coordination des actions menées en direction des habitants du territoire et avec une intention particulière au public socialement fragilisé la ville d'Orvaux et la CAF de Loire-Atlantique se sont engagées dans cette CTG au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans au cours de cette période le cadre contractuel financier découlant de la CTG a beaucoup évolué exemple la mise en place du bonus territoire qui permet ainsi à chaque gestionnaire de structure de percevoir directement les aides qui lui reviennent par exemple c'est le cas des centres socioculturels et de l'association Cabane à Doudou la CTG Orvalthez arrive donc à son terme au 31 décembre 2022 en raison d'une période de mise en oeuvre fortement impactée par la pandémie et du renouvellement en cours de la convention d'objectif de la CNAF il est proposé de conserver le cadre contractuel initial et de le prolonger par voie d'avenant jusqu'au 31 décembre 2023 la signature de cet avenant permet aussi d'actualiser les fiches thématiques au regard des actions développées depuis 2020 très bien est-ce qu'il y a des remarques des questions est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas merci bien on passe la délibération suivante avec Carmel Chabiran cette délibération concerne les modalités d'attribution des aides à la formation aux brevets d'aptitude à la fonction de directrice ou directeur elle renouvelle une démarche importante dans une période où comme vous le savez le recrutement dans le secteur de l'animation est difficile elle s'inscrit aussi dans la continuité de l'aide au BAFA qui est mise en place depuis plusieurs années pour les jeunes orvaltais l'aide au BFD est accordée selon plusieurs critères avoir travaillé en tant qu'animatrice ou animateur au sein de nos structures sur un minimum de 35 jours durant l'année précédente avoir montré une motivation et un sens de la prise de fonction au poste de direction s'inscrire dans les valeurs portées par le PEC s'engager à effectuer 35 jours de direction au sein des accueils d'Orvaux Camp ou ALSH dans les 18 mois qui suivent la formation un entretien et un examen des fiches d'évaluation de l'animateur seront réalisés merci d'approuver les modalités d'aide à la formation de nos futures directrices et directeurs est-ce qu'il y a une demande d'intervention des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas merci beaucoup je me permets de revenir si vous voulez bien sur la délibération sur la création sur le tableau des emplois juste pour comprendre votre contre parce que je me souviens d'un groupe qui dans la presse est venu dire que la ville d'Orvaux devait se mobiliser pour régler la question des passeports et des cartes d'identité en pensant probablement que l'Etat payait tout on est là en train de mettre en place un dispositif pour améliorer la situation des cartes et des passeports et si j'ai bien compris vous avez voté contre est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous êtes abstenu vous n'avez pas voté pour alors d'accord alors c'était juste justement une explication de vote c'était juste pour m'assurer que ce n'est pas sur cette création de poste que vous abstenez voilà si je peux avoir une précision ça me semble important parce que dans le débat qu'on a eu il y a quand même un élément qui me semble important alors c'est pas contre c'est pas contre oui je suis un peu surpris que vous allez nous délivrer un jour des brevets dans des passeports pour rester dans le thème d'être un bon élu ou un bon opposant je vous demande juste d'expliquer ce vote depuis quand enfin vous avez des brevets d'opposition là si vous voulez la prendre je vous la donne tout à fait tout à l'heure mais je vous laisse pas m'interpeller comme ça Sébastien Rouet vous avez la parole non mais juste pour comprendre vous avez reçu un sms vous avez reçu un message qui vous interroge sur notre décision en fait clairement ce qui met en place très bien mais ça c'est l'interne notre abstention elle est sur votre politique globale au niveau de l'emploi on peut pas c'est un peu comme le budget au niveau des emplois donc c'est pas lié à ce projet là effectivement on peut saluer que vous donniez les moyens de vous améliorer mais j'ai envie de vous dire que heureusement et on aurait probablement fait la même chose après ou c'est un peu dur pour vous effectivement mais c'est tellement facile de toujours dire c'est pas nous c'est l'état c'est pas nous c'est la métropole ok à un moment donné vous avez été élu pour faire des choses et vous là effectivement j'espère que vous le faites bien mais c'est à voir sur le long terme parce que les retours on les a tous les jours comme vous il n'y a pas un jour on ne nous demande pas comment est-ce qu'on peut accélérer le dossier non c'est partout pareil c'est simplement que j'ai été surpris par votre vote et j'ai mis effectivement 30 secondes à me poser cette question et merci de l'explication de vote donc on a fini avec cette délibération on a dit qu'il n'y avait pas d'opposition pas d'abstention on passe à la délibération suivante sur la charte départementale d'accueil des enfants en situation de handicap c'est Yann Guillon qui la propose en effet par l'élaboration d'un plan handicap pour la période 2022-2024 la ville s'est engagée à inclure le principe de l'accessibilité universelle dans ses différentes politiques publiques et à favoriser en particulier l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap à l'échelle départementale cette volonté de soutenir l'accessibilité aux structures d'accueil collectif des enfants et des jeunes s'est traduite par la formalisation d'une charte au mois de mars 2022 appuyée par l'État la CAF et la MDPH Maison départementale des personnes handicapées cette charte répond à trois objectifs majeurs le premier encourager les structures à s'engager dans une démarche inclusive communiquer en direction des familles sur les possibilités d'accueil et trois valoriser les initiatives des structures d'accueil toute structure souhaitant adhérer à la charte doit satisfaire au moins sept des engagements figurant à l'article 3 de cette charte que je ne vais pas énumérer là ce soir par contre je veux affirmer que la ville d'Orvaux partage ses ambitions elle est déjà fortement mobilisée sur ce sujet par déjà des rencontres avec les parents pour identifier les besoins de chaque enfant concerné et les moyens qui seront mis en oeuvre pour l'accueillir correctement la formalisation d'un projet d'accueil individuel le renforcement des moyens humains en cas de besoin la collaboration avec AndiSup la formation de nos équipes d'animation la constitution d'une boîte à outils etc. c'est pourquoi il est proposé que notre ville adhère à la charte d'accueil des enfants en situation de handicap en Loire-Atlantique elle renforcera ainsi auprès des familles la visibilité de son action en faveur de l'inclusion des enfants et des jeunes que ce soit dans les structures d'accueil de la petite enfance comme un accueil périscolaire et extrascolaire par ailleurs je profite de cette délibération pour remercier chaleureusement l'ensemble de nos agents des services qui s'engagent au quotidien en faveur de cette inclusion en complément de cette démarche d'adhésion la ville propose au conseil municipal de s'associer au vœu formulé par le département de Loire-Atlantique le 17 octobre 2022 demandant encore une fois à l'état cette fois au ministère de l'éducation nationale de prendre les dispositions nécessaires pour que les accompagnants des élèves en situation de handicap AESH retrouvent un seul un employeur unique et dépendent donc exclusivement de l'éducation nationale à l'heure actuelle si un enfant bénéficie sur le temps scolaire de la présence d'un AESH celui-ci est régulièrement sollicité par la ville pour accompagner aussi l'enfant sur le temps du midi la ville devient alors employeur de l'AESH dans la perspective d'une amélioration de la situation de ces personnels dont les postes sont précaires mais tellement essentiels la ville s'associe donc aux voeux du département afin que l'état demeure l'employeur unique et garantisse la qualité de l'encompagnement des enfants dans la continuité entre le temps scolaire et périscolaire merci est-ce qu'il y a des interventions Marie Spivaud c'est une délibération qui ne génère pas de polémique alors que l'accueil des enfants en situation de handicap doit se faire d'une façon naturelle depuis quelques années maintenant la ville d'Orvoagy et a participé à la scolarisation inclusive en créant depuis la rentrée 2017-2018 une classe d'IME externalisée au sein de l'école Pont-Marchand en partenariat avec l'ADPI et l'éducation nationale l'intégration des enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire ou dans les structures d'accueil permet de changer le regard des autres enfants et de leurs familles dans le respect des uns et des autres l'accueil se fait aussi par l'acceptation de la différence bien sûr nous voterons favorablement cette délibération et nous soutenons le vœu rédigé par le département de Loire-Atlantique concernant le statut des AESH merci est-ce qu'il y a d'autres interventions Ronan Gilles oui les accompagnants et accompagnantes des élèves en situation de handicap à ESH sont indispensables pour des milliers d'enfants en situation de handicap et jouent un rôle clé dans l'inclusion à l'école sous le contrôle de l'enseignant il ou elle a vocation à favoriser l'autonomie de l'élève la France comptait à la rentrée 2022 132 000 AESH dont 93% de femmes pour 430 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire une part non négligeable d'enfants se retrouve encore sans solution d'accompagnement aujourd'hui précarité manque de reconnaissance absence de statut la situation des AESH en France est alarmante alors même que ce personnel est essentiel à l'inclusion scolaire des enfants handicapés face aux conditions de travail dégradées des accompagnants des élèves en situation de handicap les sénateurs ont adopté une proposition de loi le 8 décembre dernier permettant notamment une possibilité d'accélération de l'accès aux emplois en CDI une première étape mais qui reste insuffisante qui de l'état ou de la collectivité locale doit prendre en charge les heures d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap dans le cadre d'activités périscolaires en 2018 la cour d'appel administratif de Nantes avait eu l'occasion de se prononcer dans deux affaires et avait statué à chaque fois que la prise en charge d'un AESH par l'état obligatoire sur le temps scolaire s'étendait également au temps périscolaire dans un arrêt du 20 novembre 2020 le conseil d'état casse l'une de ses décisions le recours le recours à deux employeurs différents complexifie la situation de ces professionnels cela contribue à les fragiliser davantage et in fine à pénaliser les enfants qu'ils accompagnent dans les établissements scolaires c'est pourquoi Anne-Sophie Judalet conseillère municipale en charge du handicap et moi-même nous nous associons à toute l'équipe municipale pour soutenir le vœu du département afin de garantir la qualité de l'accompagnement des enfants dans une continuité entre le temps scolaire et périscolaire et que l'état demeure l'employeur unique merci merci s'il n'y a pas d'autres interventions Laurent Dubost rapidement donc pour dire que ce vœu avait été voté à la session d'octobre à l'unanimité de tous les conseillers départementaux quel que soit leur bord politique donc je pressens que nous nous acheminons aussi vers ce statut sachant qu'au final moi ce qui me rend perplexe ces derniers temps c'est de voir que ce soit aussi au conseil municipal mais aussi au conseil départemental le fait que tout le monde se plaint de l'attitude et des postures du gouvernement sur un tas de sujets qui se désengagent et qui ne donnent pas les moyens à ceux qui imposent de les suppléer et la publicité est dans le fait que je me demande comment au final politiquement il y a une majorité relative au Parlement et que vraiment vraiment moi je vis des sessions à répétition des rencontres et jamais jamais je n'entends un élu dire prendre la défense de la politique du gouvernement donc c'est assez étonnant de ce point de vue et je me pose des questions très bien bien est-ce qu'il y a des voilà on relance pas le débat est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions c'est voté à l'unanimité très bien et en effet je m'associe au remerciement de Yann vis-à-vis de toute l'équipe tous les agents de la DEJ qui s'investissent dans ce sujet il y a tous les acteurs du territoire qui sont mobilisés pour pour l'inclusion des enfants dans le milieu scolaire et dans la vie de tous les jours on passe à la délivération suivante sur le renouvellement de la convention de l'association Cabana Doudou en effet en 2010 la ville d'Orveau signait une convention oui en 2010 la ville d'Orveau signait une convention de partenariat avec l'association Cabana Doudou qui résultait de la fusion de deux crèches associatives Croquignol et Comme Trois Pommes cette convention précise les relations partenariales et les engagements respectifs entre la ville et l'association ainsi que les modalités financières de soutien de la municipalité envers cet assaut par la mise à disposition de locaux pour l'établissement Comme Trois Pommes et par le versement d'une subvention annuelle tenant compte des difficultés financières engendrés par la crise sanitaire de 2020 la ville a pris en compte la fragilisation temporaire de cette association en lui proposant une subvention de 1,30€ de l'heure pour l'année 2022 Lors des nouveaux échanges organisés cette année en juin et en octobre avec les membres du bureau l'association a démontré une gestion rigoureuse de son budget et pour autant malgré les efforts réalisés pour réduire les charges de fonctionnement les membres de l'association nous ont fait part de différentes hausses que nous connaissons tous les coûts énergétiques alimentaires les charges RH qui vont venir impacter leur budget 2023 l'association exprime donc le fait que ces nouvelles augmentations pourraient de nouveau fragiliser les équilibres de gestion à venir faisant suite à ces échanges à l'analyse financière et aux projections réalisées il a été convenu et arrêté ce qui suit donc la ville la ville poursuit son engagement auprès de cette association Cabana Doudou et lui propose une subvention de 1,40€ de l'heure pour l'année 2023 ce qui fera une augmentation nette de la participation de la ville de 10 238€ par rapport à l'an dernier afin de permettre une nouvelle étude de la situation en 2024 il a été convenu donc avec l'association de renouveler la convention pour une durée de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2024 Merci Est-ce que ça demande l'intervention ? Sébastien Ouet Alors vous allez me respecter parce que je vais être un peu hors sujet mais moi j'ai reçu un sms là il n'y a que une minute sur j'en profite de l'intervention de Yann Guillon pour faire un petit point sur nos animateurs de périscolaire puisqu'a priori il y a encore un souci avec le personnel autour du Covid et je voulais savoir si vous alliez quand même prendre toutes les dispositions nous sommes à une semaine des vacances scolaires est-ce que vous allez prendre toutes les dispositions pour éviter la fermeture de périscolaire ? Il reste 4 journées à tenir voilà et là ce n'est pas l'Etat qui va pouvoir vous aider c'est vous et uniquement vous pour ne pas avoir de conséquences pour les parents Merci beaucoup On prend alors c'est effectivement complètement hors sujet pour autant évidemment qu'on fait le maximum pour répondre à cette situation qui est critique je vous rassure on n'est pas les seuls dans cette situation le Covid les grippes etc vous le savez depuis le début de l'année on est toujours sur le fil pour avoir le nombre d'animateurs suffisant donc effectivement dans une période où on a beaucoup d'arrêts maladie et bien ça vient fragiliser ces équilibres donc on a on est effectivement mobilisés on a refait le point récemment avec Yann pour tenir au maximum c'est vrai qu'on fait appel aussi on se dit dans cette situation on l'a évoqué d'autres communes le font dans cette situation particulièrement critique on sait que pour beaucoup de familles le périscolaire est absolument inévitable pour d'autres dans certaines situations parfois il est possible d'éviter de mettre son enfant dans ces quelques jours qui arrivent j'espère on verra à la rentrée probablement que la situation sera encore difficile à la rentrée on verra l'évolution du contexte sanitaire mais on a besoin de passer sous le seuil effectivement d'être sûr de toujours avoir suffisamment d'animateurs pour le nombre d'enfants donc on est toujours sur la corde et je peux vous dire que voilà à la fois les élus et les agences sont complètement mobilisés pour trouver pour mobiliser les moyens nécessaires voilà on va juste espérer que ça soit que ça soit suffisant et ouais Sébastien Rouette je suis désolé mais si on pouvait éviter Madame Pinson les bruits de fond à chacune de mes interventions si vous avez un truc à me dire vous prenez une micro et vous me le dites je sais pas je vous ai rien fait ok vous pouvez me respecter je parle je dis des choses si vous êtes pas d'accord vous allumez votre micro et vous nous le dites si en conseil municipal on peut pas poser des questions sur l'actualité de la mairie ça sert à rien de siéger qu'on soit bien d'accord bon il se trouve simplement que pour le coup c'est un société hors sujet et que notre règlement nous invite à évoquer les sujets qui sont à l'ordre du jour et il n'est pas très original pour ça c'est le règlement de toutes les instances de toutes les collectivités bon je vous ai quand même répondu mais on va éviter effectivement de faire un tour d'horizon de l'ensemble de la politique municipale à chèque des libérations est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur cette délibération qui je vous rappelle concerne l'association Cabane à Doudou il n'y en a pas je vous remercie et je confirme que voilà on est dans un dialogue en responsabilité avec cette association qui fait un très gros travail Yann l'a dit et on essaye d'être au plus juste pour répondre à ce défi aussi de proposer des places pour la petite enfance subvention à l'école d'Iwan de Saint-Herblain et oui monsieur Rouet on est vraiment tous conscients de l'enjeu que ça a pour les familles on y travaille au quotidien les achats enfin je pense que si vous imaginez bien le travail que ça demande au quotidien de gérer les présences des animateurs de savoir si l'encadrement est voilà donc ne vous inquiétez pas là dessus tout le monde y travaille donc cette délibération porte sur la subvention à l'école d'Iwan de Saint-Herblain donc dans la mesure où il n'existe pas d'enseignement de la langue bretonne dans les écoles de la ville et afin de rendre cet enseignement possible aux familles Orvaltais ce qu'il souhaite la ville est dans l'obligation de subventionner les écoles d'Iwan sous contrat avec l'Etat accueillant les élèves Orvaltais conformément à la loi de 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion des enfants Orvaltais sont scolarisés à l'école d'Iwan de Saint-Herblain sous contrat avec l'Etat l'effectif de cette année est de 11 élèves 6 en élémentaire et 5 en maternelle soit une progression de 3 élèves par rapport à l'an dernier la ville d'Orvaux attribue une subvention unitaire par élève Orvaltais différenciée par cycle selon le mode de calcul d'un coût élève applicable à un élève Orvaltais qui est scolarisé à l'école privée Saint-Joseph donc je rappelle ces montants pour un élève de maternelle 1632 euros pour un élève d'élémentaire 323 euros très bien est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions je me permets de repréciser que Stéphanie Bélanger a donné procuration à Pierre Annex à partir de la délibération précédente et donc nous sommes à la délibération 28 c'était donc à partir de la 27 ok merci j'ai demandé s'il y avait des questions ah vous étiez occupé ah mais j'ai levé la tête je vous ai tous regardé je vous ai occupé à discuter ok alors je vous donne la parole ah bah si je vous assure mais vous regarderez la bande vous regarderez la bande c'est ça vous ferez un replay très bien Thierry Boutin allez je suis monsieur le maire nous tenons ici à saluer votre ténacité votre amour immodéré pour le breton motive de bien étranges incohérences dans vos décisions qui vont au-delà du raisonnable en cette période difficile après augmentation des impôts vous soutenez l'action d'une école extra-communale en appliquant soigneusement les barèmes que vous appliquez à l'école Saint-Joseph située elle sur notre commune alors que vous avez choisi de faire une distinction explicite dans l'accompagnement des autres écoles privées elle extra-communale qui participe pleinement à notre système éducatif comme vous l'avez fait remarquer à cette occasion différentes questions nous assaillent à la lecture de cette délibération aurait-on revu le périmètre de notre commune sans que nous en soyons informés vous êtes-vous rendu compte d'une erreur dans la délibération sur les attributions d'aide aux écoles privées extra-communales et cette décision est précurseur d'une modification de votre politique de soutien ou plus simplement auriez-vous des intentions très militantes qui se substituent à la cohérence quand il s'agit de l'enseignement du breton dans tous les cas au regard du contexte difficile que vous ne cessez de rappeler des besoins pour le secteur éducatif d'Orvaux et de la cohérence de nos décisions qui vont de pair avec les efforts demandés aux Orvaltais nous ne soutiendrons pas cette étonnante décision très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention il n'y en a pas Yann Guillaume alors moi je suis moi aussi surpris de votre intervention monsieur Boutin pourquoi en commission on n'a pas pu avoir ce débat enfin non on était tous là prêts à en discuter mais bon voilà et de deux donc c'est c'est une c'est la loi voilà nous devons financer ces écoles pour que les élèves en Valtais qui vont puissent suivre l'enseignement du breton c'est un enseignement qui n'est pas effectué dans notre commune c'est pour ça que c'est une école extra communale mais voilà c'est la loi qui nous qui nous le demande et on y répond voilà les premières lignes de la délibération vous donne même le numéro de la loi voilà donc si vous voulez aller la regarder vous verrez que très bien alors Sébastien je vous fais juste remarquer que l'idée c'est que vous faites des interventions et ensuite le rapporteur répond c'est pas c'est pas un dialogue comme ça je vais vous donner la parole mais vous vous êtes pas surpris c'est comme ça dans toutes les instances Sébastien vous ne faites pas semblant de ne pas savoir comment ça fonctionne donc vous aviez la possibilité d'intervenir vous ne l'avez pas fait et vous n'êtes pas là pour répondre derrière le rapporteur je vous donne la parole pour une courte intervention mais je vous fais juste remarquer ça et ce serait bien que puisque vous faites des rappels aux autres élus du conseil que vous appliquez à vous-même ces règles merci je pense que vous n'avez pas compris la question qui a été posée en fait ce qui pose vraiment problème c'est ce que vous donnez à Notre-Dame de Lourdes et Saint-Dominique enfin à un moment donné pour être cohérent dans votre décision si c'était ce montant-là qui était donné à Saint-Dominique et Notre-Dame de Lourdes peut-être en tout cas pour notre groupe on aurait voté pour le problème il est surtout là c'est là où c'est inéquitable en fait je ne vois pas pourquoi un enfant je ne vais pas refaire le débat d'il y a un an ou d'il y a deux ans je ne comprends pas je suis désolé un enfant pardon reprenez le micro je l'ai coupé sans faire exprès je voulais prendre la parole allez-y c'est pas le bouton qui est juste à côté en toute objectivité si le montant était le même pour Notre-Dame de Lourdes et Saint-Dominique peut-être qu'on aurait voté pour c'est pas un vote anti-breton qu'on soit bien d'accord c'est juste qu'on trouve ça complètement injuste que le montant à Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Dominique soit moins important que celui-ci je suis désolé très bien c'est pas cohérent monsieur le maire vous êtes vice-président de la métropole il n'y a pas de frontières dans nos villes à ce niveau-là est-ce que Yann me répond puis je vais redonner il y a quand même une vraie différence en toute objectivité on y apprend dans cette école quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans nos écoles publiques et même à Saint-Dominique et à Notre-Dame de Lourdes c'est quelque chose de plus c'est enfin voilà je ne sais pas comment vous le dire ce que Yann explique tout simplement c'est la loi en fait c'est pas pour rien que la loi prévoit en effet que pour promouvoir pour protéger les langues régionales et faire leur promotion la loi de 2021 prévoit que en effet les communes quand il n'y a pas d'école bilingue ou permettant l'apprentissage de la langue régionale au sein de la commune les communes doivent financer les écoles hors communes qui le proposent la loi ne prévoit pas que les communes financent les écoles privées hors communes je vous rappelle que nous appliquons donc la loi pour ce qui concerne l'école d'Iwan et que malgré la loi qui ne nous demande pas de financer les deux écoles les plus proches nous les finançons quand même à hauteur du forfait fixé par l'agence d'urbanisme qui fait cette étude et qui s'applique à l'échelle de la métropole puisque vous m'invitez à parler de l'échelle de la métropole donc on est déjà dans une application au-delà de la loi au profit des deux écoles les plus proches de notre commune donc cette délibération vous pouvez voter contre vous êtes en train de voter contre la loi c'est pas un problème si vous voulez en parler avec le député pour qu'il porte le fait que les collectivités les communes devraient financer au même niveau les écoles privées hors communes n'hésitez pas à lui en parler je suis curieux de voir le jour où il proposera cette loi et par contre je vous le dis la loi ce que nous passons aujourd'hui c'est strictement la loi bien non je suis désolé votre groupe non non c'est bon j'ai fait non 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 votre groupe s'est exprimé le rapporteur a répondu j'ai fait une exception on va pas y arriver sérieusement sinon voilà surtout que vous êtes en train de parler d'autre chose que la délibération qui est les subventions à l'école d'Iwan donc alors j'ai simplement on a répondu à votre interpellation voilà on est d'accord c'est comme ça que ça fonctionne sinon on va pas y arriver on va donc passer au vote qui est contre donc neuf voix contre très bien je me coupe moi même le micro vous voyez comme quoi on passe à la délibération suivante alors qui est une information je vais donner la parole à Catherine Le Trionnaire qui nous fait le nous présente un bilan de la première année de la maison des associations bonsoir à tous et à toutes je suis ravie d'aborder un sujet un peu plus soft et qui devrait être moins sujet à polémique et je suis ravie de pouvoir vous présenter le bilan d'activité de la première année de la maison des associations donc la maison des associations a été inaugurée le dimanche 19 septembre 2021 il s'agit de la concrétisation d'un engagement de campagne de notre équipe municipale elle a été intégrée au sein de la direction de la culture et elle est actuellement pilotée par un agent à mi-temps alors quelle était la vocation quelle est la vocation encore de la maison des associations c'est accompagner les associations hors valtaise dans leur démarche quotidienne et leurs projets et répondre au mieux à leurs besoins quelles sont ses missions je ne vais pas en faire une liste exhaustive ce sera un peu fastidieux mais citons informer conseiller sur des thématiques diverses comptabilité administration responsabilité des dirigeants orienter les associations vers les services ressources de la ville mais aussi auprès d'organismes extérieurs mettre à disposition des ressources documentaires créer des liens des rencontres des coopérations entre associations accompagner des montages de projets etc etc la maison des associations dès le départ c'est un service qui est co-construit parce que pour reprendre cette exposé plus précisément je dirais que la liste survolée excusez-moi la liste survolée ci-dessus ça appuie déjà presque sur deux années d'expérience en effet la maison des associations a fonctionné de manière informelle dès l'automne 2020 sa première mission a été le soutien et l'aide aux associations pendant la crise sanitaire elle a aussi favorisé pendant cette période les échanges entre les associations une partie des missions que j'ai citées plus haut se sont évidemment imposées presque naturellement lorsqu'il a fallu travailler sur ce fonctionnement informel l'important était que cette maison des associations ne soit pas un produit hors sol dès cette phase de préfiguration elle a donc été accompagnée par un groupe de suivi qui a été composé d'associations de différentes tailles et de différents domaines d'élus de la majorité et des minorités ainsi que de la responsable de la maison des associations le groupe de suivi s'est réuni à peu près une fois par trimestre pour évaluer les évolutions de la maison des associations valider les axes d'action aborder les actualités associatives et relayer les demandes associatives et par ailleurs pendant cette première année de préfiguration la maison des associations a commencé à nouer des relations avec des partenaires extérieurs afin de mieux accompagner les demandes des associations tout ce travail en collaboration avec les associations a donc amené à la maison des associations telles qu'elles sont actuellement alors tout au long de cette première année il y a eu des indicateurs qui ont été relevés pour mesurer l'impact de ce nouveau service et la fréquentation qui en a été faite donc je ne vais pas détailler les chiffres que vous avez sur le document à votre disposition je voudrais simplement souligner quelques points qui me paraissent importants au bout d'un an de fonctionnement la maison des associations dorénavant est très bien implantée dans le paysage Orvaltais et les associations n'hésitent pas à se tourner vers elles pour tout type de questions problématiques quotidiennes classiques logistiques compta location de salles etc mais aussi demande de domiciliation d'une association accompagnement à la création d'une association à la dissolution d'une association au règlement d'un conflit etc la maison des associations s'est également fortement implantée dans le fonctionnement interne de la ville les différents services la connaissent et n'hésitent pas à faire appel à elle la maison des associations est un excellent vecteur facilitateur pour la transversalité au sein des services municipaux et les associations ne s'y trompent pas qui bénéficient de cette fluidité améliorée la maison des associations propose également une série de formations chaque année présente un nouveau programme de formation répondant ainsi au plus près aux demandes des associations or ces formations sont assurées en particulier par certains services de la ville et en partie aussi par des organismes extérieurs si on parle maintenant un peu budget alors le budget de fonctionnement de la maison des associations reste relativement modeste essentiellement consacré aux dépenses de formation mais pourquoi simplement parce que l'accompagnement individuel et collectif bénévole et des associations est le coeur de l'activité de la maison donc il repose prioritairement sur des ressources humaines et donc sur l'agent municipal en charge de ce service donc à l'issue nous avons donc eu une année je dirais de fonctionnement informel une année de fonctionnement institutionnalisé avec donc un agent qui gère la maison des associations et maintenant je dirais que ce premier étage de la fusée pour prendre une appellation qu'on avait prise au tout début nous en sommes relativement fiers et il s'agit maintenant de partir vers les perspectives qu'est-ce que nous prévoyons dans les prochaines années et donc je vais vous en toucher deux mots histoire de terminer sur comment dirais-je des notions d'avenir mon petit exposé donc le bilan de cette première année est positif la maison des associations répond à une réelle attente du tissu associatif Fort Valtay et voilà contrairement au doute émis par certains lors du lancement de ce projet nous avons construit je le crois un service efficace projet d'association facilitateur et à l'écoute des associations nous devons à présent tout en consolidant ces premiers acquis travailler aux prochaines étapes du développement de la maison des associations tout d'abord il faut consolider le premier étage de notre projet la maison doit être un lieu de vie un espace ressources favoriser le dialogue interassociatif les projets interassociatifs accompagner les bénévoles faciliter la vie des associations à chaque étape de leur projet elle doit par ailleurs donner de la cohérence et de la lisibilité aux différents dispositifs de soutien de la ville aux associations qui s'agissent de soutien financier ou de soutien en nature ainsi par exemple elle se propose de faire un état des lieux des salles mises à disposition des associations et quand vous savez le nombre de lieux que la ville d'Orvaux met à la disposition des associations c'est déjà un sacré travail par ailleurs la maison des associations désire s'intégrer à une dynamique de réseau au niveau de la métropole par l'association guide à sceaux et aussi au niveau national en adhérant à la réunion nationale des maisons des associations et ensuite il y a un gros travail sur lequel nous allons auquel on doit nous atteler nous nous proposons d'actualiser les modes de gouvernance nous avons travaillé de manière informelle avec un groupe de suivi et il est temps de transformer ce groupe de suivi qui a contribué à l'élaboration de la maison des associations en un réel conseil consultatif de la vie associative en charge d'accompagner la ville dans cette volonté de cohérence et de lisibilité du soutien municipal aux associations cette nouvelle instante représentative du monde associatif pourra être force de proposition et participera à l'évaluation de l'action en faveur des associations je vous remercie de votre attention pardon merci est-ce qu'il y a des questions des interventions il n'y en a pas merci Catherine et merci à à celles et ceux qui ont contribué à construire à faire vivre cette maison des associations qui en effet je crois est sur de très bons rails voilà et remplit toutes les missions que nous avons confiées et davantage encore c'était un point d'information nous allons passer à la délibération 30 qui est un avenant aux conventions pluriannuelles avec les deux centres sociaux culturels Catherine c'est toi excusez-moi je croyais qu'il y avait un point intermédiaire donc je reviens vers vous à propos de l'avenant à la convention pluriannuelle avec le collectif plaisance c'est l'UHB donc dans le cadre du nouveau mandat une nouvelle approche partenariale avec les associations qui gèrent un centre socio-culturel a débuté le 1er avril 2020 s'en est suivie la réécriture d'une nouvelle convention pluriannuelle de coopération d'objectifs et de moyens qui a été approuvée lors du conseil municipal du 13 décembre 2021 pour la durée du mandat 2022-2026 et qui a ensuite été signé par les coprésidents du collectif plaisance et les co-responsables de l'UHB évidemment il était prévu dès le départ que la dimension financière de cette convention soit revue chaque année par ailleurs cette année quelques petits ajustements de cette convention vous sont proposés aujourd'hui ces ajustements ne sont pas des ajustements de fond mais exclusivement de forme dirais-je tout d'abord dans la convention pluriannuelle signée avec le collectif plaisance vous avez dans le titre de la convention finalité valeur et objectif de l'association en vertu de l'accord qui existe depuis un certain d'années entre les centres socio-culturels et leurs différents partenaires les objectifs de l'association qui sont portés dans cette convention sont ceux qui sont portés par le projet social que signe le centre socio-culturel avec la CAF et là un nouveau projet social a été actuellement mis en place par le collectif et par conséquent les objectifs de ce nouveau projet social sont ceux qui sont élus dans la rédaction de la convention pluriannuelle mais l'essence même des objectifs du centre socio-culturel ne sont pas modifiés ça c'est pour le premier ajustement le deuxième ajustement pour le collectif plaisance et l'UHB c'est une modification apportée sur le paragraphe favoriser une communication efficiente entre la ville et l'association il s'agit uniquement après un an d'expérimentation d'assoupir le cadre établi et par exemple de dire il faut au lieu de faire trois réunions entre la ville et le CSC on peut faire des réunions c'est à dire en étant plus souple dans les comment dirais-je dans les dans les les calendriers de communication entre les deux CSC et la ville alors en dehors de ces deux petites modifications le point important est évidemment les décisions sur le montant des subventions donc les sommes proposés à l'approbation du conseil municipal sont les suivantes pour le collectif plaisance la proposition pour 2023 est de 305 670 euros au lieu d'être de 300 670 l'année précédente pour l'union des associations et des habitants de la bugalière le montant proposé pour 2023 est le même que celui pour 2022 c'est à dire de 277 950 euros évidemment quelques explications vous sont peut-être utiles pour clarifier le choix des montants de ces subventions la différence d'évolution des subventions aux deux CSC tient aux situations financières différentes ces deux structures l'UAHB qui gère le CSC bugalière a pu maintenir et même augmenter légèrement ses fonds de réserve en 2022 notamment grâce à l'obtention de financements supplémentaires l'exercice l'exercice 2023 devrait être déficitaire en partie du fait que le CSC bugalière mène en partenariat avec la ville et la CAF un projet de création d'un espace de vie sociale sur le quartier du bourg mais les fonds de réserve étant importants ce déficit ponctuel et maîtrisé ne devrait pas être un problème c'est pourquoi au regard de la situation financière problématique de la ville nous pensons que la subvention peut être encore une fois maintenue au niveau des années précédentes la situation du collectif plaisant c'est très différente puisque les fonds de réserve vont nettement diminuer et il est souhaitable de les maintenir à leur niveau actuel et de ne pas les laisser descendre encore face à un budget prévisionnel également déficitaire en 2023 comme pour le CSC bugalière et en cohérence avec notre engagement à regarder la situation financière des associations au cas par cas nous proposerons d'augmenter de 5000 euros la subvention au collectif plaisance en parallèle toutefois nous invitons le collectif plaisance à mener une réflexion prospective avec ses différents partenaires et financeurs pour trouver le moyen de stabiliser sa situation dans la durée il est demandé au conseil municipal d'approuver cet avenant et d'autoriser monsieur le maire à le signer merci est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Marie Spivaud depuis quelques années maintenant et déjà avec le précédent mandat la municipalité et les deux centres sociaux sont liés par une convention pluriannuelle cette convention assure pour chaque centre le fonctionnement économique de la structure mais aussi les actions culturelles et sportives bien sûr les centres ont besoin de fonds pour fonctionner et par cette convention le financement est assuré par la prévision de subventions qui prend sa base juridique par le vote d'un avenant vous proposez de voter pour ces avenants qui ont été largement discutés avec les centres sociaux et ont fait l'objet de réunions de travail les quartiers évoluent et le but n'est pas de les opposer mais de les faire travailler ensemble pourtant nous nous interrogeons sur la différence entre les subventions en 2020 la subvention du centre social de la bugalière était de 275 000 euros alors que celle du centre social de plaisance était de 295 000 euros entre le montant de 2020 et la proposition de 2023 la subvention augmente de plus de 1% soit plus 2950 pour la bugalière alors que le centre social de plaisance augmente lui de plus de 3,60% soit plus 10 670 euros l'UAHB est l'union des habitants pardon l'UAHB est l'union des associations et des habitants de la bugalière et des quartiers environnement ce quartier s'agrandit avec les nouveaux arrivants de la rue de la Garenne et le centre social de la bugalière prend en charge le soutien à la mise en place d'une nouvelle structure au bourg vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre exposé nous profitons de cette intervention pour remercier chaleureusement les salariés de la bugalière pour cet engagement au niveau du bourg pourtant il ne faudrait pas que le centre social rencontre des difficultés financières comme beaucoup de structures à cause de ces dépenses et notamment les augmentations des dépenses de personnel cette convention a été déclinée avec les co-responsables de la structure pour la bugalière et les co-présidents pour plaisance aussi nous ne voterons pas contre cette délibération nous y sommes favorables toutefois nous voulons rester vigilants sur la situation financière et sur l'équilibre du centre social de la bugalière mais aussi de sa pérennité dans l'avenir est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention très bien je crois que ça ne nécessite pas de réponse particulière Catherine juste pour dire qu'on est évidemment attentif à ça à cet équilibre des deux sens culturels et que voilà Catherine a bien expliqué comment on suit ces sujets-là ces deux sens culturels parce qu'on est très attaché effectivement à ce que l'un et l'autre puissent continuer à fonctionner on est dans la gestion de ces équilibres Catherine je voulais juste rajouter quelque chose parce que Maryse y a fait allusion je pense que c'est on peut souligner effectivement le projet que porte le centre social culturel de la bugalière actuellement qui va essayer qui oeuvre actuellement pour la mise en place d'un espace de vie sociale au bourg quartier du bourg qui a désespérément besoin je pense de cet espace de vie sociale pour pouvoir quelque part créer une vie quartier dans ces nouveaux quartiers qui sont un petit peu un peu d'un peu en déshérence je dirais socialement parlant est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur cette délibération il n'y en a pas je vous remercie de actualisation de la grille des quotients familiaux par Valérie bonsoir ça va être très rapide il s'agit simplement d'actualiser la grille des quotients familiaux pour l'année 2023 donc la grille des quotients familiaux elle est actualisée ici dans le tableau que vous avez à partir du taux d'inflation qui est celui du projet de loi de finances donc de 5,4% voilà donc vous avez les données et cette grille elle sert elle sert d'appui pour l'attribution de certaines aides du COS du CCAS de la tarification de certaines activités municipales et de certaines activités associatives voilà merci est-ce qu'il y a des remarques s'il n'y en a pas pas d'opposition pas d'abstention je vous remercie alors simplement l'information sur les décisions prises par le maire dans le cadre de ses compétences vous avez les éléments si ça n'appelle pas de remarques de votre part une question orale posée par Thierry Boutin une partie de l'enveloppe de 40 millions d'euros annoncée par le département pour la métropole devrait servir à la construction de trois nouvelles piscines à Bouailles Carquefou et Orvaux pouvez-vous nous préciser comment cette aide s'inscrit dans la programmation de cet équipement tant attendu pour notre commune c'est-à-dire à quelle hauteur et dans quel délai alors deux projets effectivement Orvaltais ont été ont été retenus pour un financement départemental dans le cadre du contrat dont vous parlez le contrat intercommunal qui est signé entre la métropole et département c'est un ces deux projets c'est celui de la nouvelle piscine et celui de la reconstruction d'un centre socio-culturel à plaisance nous avions fait cette demande à la fin de l'année 2020 vous avez cité ce chiffre de 40 millions qui est inscrit en crédit de paiement par le département pour cette période jusqu'à la fin du mandat pour financer l'ensemble des projets qui ont été sélectionnés dans ce contrat intercommunal à ce stade ni la ville d'Orvaux ni les services de la métropole n'ont connaissance précisément des montants fléchés pour chacune des opérations les projets qui sont inscrits au contrat seront soumis à un comité d'élus départementaux qui s'appellera le comité d'engagement et qui proposera ensuite à la commission permanente du conseil départemental d'accorder un certain montant de financement au maître d'ouvrage pour le reste sur l'avenir de ces la temporalité de ces projets évidemment que la situation dans laquelle on est invite toutes les communes à repenser à réactualiser les programmations d'investissement et donc le centre socio-culturel la piscine les rénovations X et Y sont à repenser et à replacer dans le nouveau contexte financier que nous avons décrit au cours de ce conseil municipal voilà donc à ce stade pas d'éléments plus détaillés que ça ce sera à l'ordre du jour des prochains travails du conseil départemental je vous remercie pour ce conseil municipal je vous invite et je vous souhaite de bonnes fêtes je voulais redire aussi à celles et ceux qui ont eu la patience de nous suivre jusqu'à aujourd'hui que jusqu'à maintenant que le prochain conseil municipal aura lieu le 6 février et puis vous avez vu que nous portons tous les masques dans cette instance parce que malheureusement on voit des recrudescences de cas positifs et donc nous sommes toutes et tous attentifs et les élus et les services municipaux à éviter la propagation à nouveau de cette nouvelle vague et donc c'est la raison pour laquelle nous portons des masques aujourd'hui et nous invitons les uns et les autres à prendre soin de votre entourage et à éventuellement reporter le masque en effet bonne soirée bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et à bientôt de fin d'année Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501